Musique Merci, c'est encore sale comble. Ça surprend. Donc moi je travaille au CIRAD, c'est un institut de recherche français mais pour les tropiques. C'est un peu un héritage des colonies. Tous les anciens instituts de recherche agricole sous les tropiques ont été réunis dans le CIRAD il y a une trentaine d'années. Et donc je suis payé pour travailler sous les tropiques. On va vous expliquer après pourquoi. Actuellement depuis deux ans et demi je suis détaché à Africa Rice qui est un des gros centres internationaux, un des 15 centres internationaux. Ça c'est pour la recherche sur le riz en Afrique celui-là. Donc je travaille beaucoup sur le riz mais pas que. Donc je vais vous présenter quand même mon parcours et puis vous montrer l'intérêt d'avoir travaillé en tropicale. Ce que ça peut apporter pour ici aussi. Donc mon parcours je fais l'agro à Montpellier, je me suis spécialisé en agronomie tropicale. Et puis très rapidement je me suis retrouvé avec Lucien Ségui et Hubert Charpentier. Donc je ne sais pas pour ceux qui connaissent mais c'est l'équipe avec qui on a monté pas mal de choses dans un bon nombre de pays. Moi j'ai mon parcours c'est ça. Donc Mali, Tanzanie, 10 ans au Vietnam, 10 ans à Madagascar, un retour à Montpellier, on verra pourquoi. Et puis depuis deux ans je suis à cheval entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Alors j'ai toujours alterné la recherche appliquée, des projets de développement. Derrière je fais ma thèse sur des résultats de développement. Ensuite je suis revenu à la recherche appliquée, du développement pour la recherche, de la formation. J'ai fait un manuel de semi-direct pour Madagascar. Donc ça je vous en ai amené des exemplaires pour apprendre. Et puis la formation avec de la recherche plus fondamentale. Et puis là je rentre vraiment sur les processus. Essayer de comprendre ce qui se passe en agroécologie dans ce système là. Donc voilà, j'ai travaillé sur l'SCV, donc semi-direct sur couverture végétale permanente depuis 89. Depuis 88 en fait, avant j'étais en stage, j'avais déjà avec cette équipe. Au sud Vietnam, c'était de l'agriculture de conservation sur des sols sulfatés acides. Alors c'est le premier doigt dans le rédox, c'est que les sols sulfatés acides, il y a de la pyrite dedans. Quand la pyrite s'oxyde, ça fait de l'acide sulfurique. Donc c'était tous des problèmes d'oxydoréduction déjà à gérer, qui faisaient de l'acidification. Donc j'avais commencé à regarder ça, mais dans les rizières. Et puis après, semi-direct, vraiment semi-direct, semi-direct, semi-direct. Et depuis 2008-2009, j'ai commencé à mettre progressivement de la bioélectronique. Et puis actuellement, mon programme de recherche est officiellement 70% du temps sur la bioélectronique. Donc c'est en train de rentrer dans un centre international, on est en train d'avancer et de le faire passer. Le point commun là derrière, c'est que j'ai tout le temps travaillé sur le riz. Et pour les histoires de redox, le riz, c'est la plante qui fait vraiment le grand écart redox. On peut le faire pousser dans des milieux hyper réduits. Et puis ça se fait pousser comme du blé aussi. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le riz peut pousser en pluvial. Voilà. Donc l'intérêt de travailler en milieu tropical, on nous demande tout le temps. Alors bon, les plages, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vraiment le principal. Le milieu naturel, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas le principal. La biodiversité, ça fait toujours plaisir de se balader sous les baobabs, mais ce n'est pas ça. Puis ça, on peut l'utiliser. L'aventure, des fois ça l'a, ça c'est Madagascar, on n'a pas trop envie de rester. Donc quand on est là-dedans, ce n'est pas les meilleures conditions. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, travailler sur le milieu tropical, ça nous apprend à résoudre des problèmes de ce style-là. Alors je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il y en a deux problèmes. Si vous les connaissez, vous le résolvez immédiatement. Si vous ne connaissez pas... Alors je ne sais pas qui en connaît là-dedans. Olivier, il les a vu hier, mais c'est bon. Donc je vous laisse réfléchir 30 secondes pour voir comment on fait ça. Donc il faut relier les 9 points par 4 segments de droite sans enlever le crayon. Et l'autre, sur quel numéro la voiture est-elle garée ? Je ne sais pas, au fond, ça se voit ? Vous arrivez à lire ? Bon, donc si ça bloque, ça va bloquer longtemps. Soit on l'a vite, soit ça bloque. Donc le premier, il faut sortir du cadre. Si on reste dans le cadre, on est bloqué. Le deuxième, c'est un problème que les enfants de 6-7 ans résolvent immédiatement. Parce qu'ils ne sont pas latéralisés. Il faut changer de perspective. Voilà. Donc ça devient évident quand on le regarde de l'autre côté. Donc si on regarde tout le temps du même côté, on ne trouve pas. Voilà. Donc de travailler sous les tropiques, on sort du cadre et on change de perspective. Ça nous met vraiment en relation. Alors voilà ce que ça peut donner. Les tropiques, ça c'est au Brésil. On peut faire des cordons anti-érosifs. Ça pète, ça ne sert à rien. Ça c'est au Laos, même topo. On pète tout en dessous. Brésil, pareil, il y a des cordons anti-érosifs. Et puis quand ça casse, c'est des grosses érosions. Et puis on est en conditions extrêmes. Donc les médecins nous disent pareil quand ils viennent en stage dans ces pays-là. Ils disent mais on voit des maladies, les gens les laissent jusqu'au bout complètement. Jamais on voit ça en Europe. Là, on va travailler dans des conditions vraiment extrêmes. C'est le sud de Madagascar. C'est des vents de sable. Les arbres poussent comme ça. On est sur du sable. Et voilà, il y a du maïs. On essaye. Ils essayent, ils sont motivés. C'est la mer au fond, derrière là. Voilà. Donc c'est le grand sud de Madagascar. La première fois que j'y suis allé, c'était fin novembre. Je leur ai demandé quand était la dernière pluie. Ils m'ont dit Christmas. Ça fait 11 mois qu'il n'avait pas plu. Donc voilà. À 200 km de là, on a ça. Là, on est quasiment dans des tourbes. 3 mètres d'eau de pluie par an. Donc vous voyez que ça commence à ouvrir un peu l'esprit. Là, on n'est pas sur une gamme qui est un peu toujours la même. On balaye large et ça va nous aider. 3200 mètres d'altitude avec des pentes sympathiques. C'est en Ethiopie. Voilà. Donc voilà. Là, il y a des cultures. Il fait froid. Et puis ils cultivent vraiment dans conditions extrêmes. Là, c'est encore du maïs dans le même coin que tout à l'heure, au sud de Madagascar. On est vraiment sur la plage. À côté, on fait du riz. À 200 km, on fait du riz. On est dans l'eau complètement. C'est les problèmes opposés. Et puis ça, c'est l'Ethiopie. Donc après, vous ne vous plaignez plus d'avoir des sols caillouteux. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez le nombre de murs qu'ils ont fait déjà. C'est... Voilà. Donc quand on est là-dedans, voilà. Et puis on travaille aussi là-dedans. C'est-à-dire, les gars, ils récoltent... Ils sènent sur 240 mètres de large en un passage. Donc on est avec... En Ethiopie, où ils attellent un âne avec un dromadaire. Et puis là, on a des... Donc on arrive à couvrir du large sur les conditions d'application. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au fond là, c'est la forêt amazonienne. Je ne sais pas, ça ne vous choque pas quelque part ? C'est déforesté, mais c'est surtout du coton. Donc en fait, on décale les cycles. On fait du coton pendant la saison sèche. Il y a une période sèche. Mais sinon, c'est bien trop de pluie. Ce n'est pas une zone coton. C'est pourtant là où on fait les plus hauts rendements. Ce n'est pas ce qu'on le fait. Pendant la saison sèche, en allant chercher l'eau avec le cotonier. Au Laos, là, ils plantent la charrue du tracteur. Ils descendent dans la pente. En bas, ils font marche arrière. Ils lèvent la charrue. Ils font marche arrière. Ils remontent en marche arrière parce qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour et qu'ils n'arriveraient pas à remonter avec la charrue. Et hop, ils replantent et ils redescendent. Et après, ils passent du Gramoxone. C'est un herbicide. Voilà comment ils le passent. Ils ont des fûts de 200 litres, une grosse pompe. Et puis hop là, on y va. Là, ils sont en train de défricher. C'est la plaine des gens au Vietnam. Donc ils défrichent à la main là-dedans avec des tonnes de matière organique à sortir. Et on sème en bateau sur des sols à pH 3,5 ou 4. Donc vous voyez qu'on couvre. Ça nous permet quand même de couvrir des choses assez extrêmes. Éthiopie, on est avec des charges d'animaux monstrueuses. Sud de Madagascar, pareil. Voilà ce qu'ils ont à manger, des cactus, des raquettes. Et puis à 100 km de là, c'est deux habitants au kilomètre carré. On met le feu et les troupeaux passent. Et c'est une autre agriculture. Et à 500 km de là, le gaz, voilà la ferme. Il a une vache. C'est tout ce qu'il a. Il va ramasser de l'herbe sur les bords. Donc voilà. Nord-Vietnam, zone rurale. On est à plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Donc ça met quelques contraintes. Sud-Vietnam, front pionnier. On avance dans des sols à pH 3,5, 4. Et on défriche. On ouvre des canaux et on défriche. Alors les conséquences, ça va vite. C'est que la hausse, l'effet du labour de tout à l'heure avec le tracteur. Ça, c'est un peu plus près. Donc les tranchées s'élargissent. Au Brésil, ça donne ça. A Madagascar, ça donne ça. Donc là, on a du maïs en haut. Pour remettre un peu l'échelle. Donc quand ça arrive en bas, voilà ce que ça fait. Et puis ça, on sable les canaux. Quand la digue casse, hop, on a ça. On a 10 hectares de rizières qui sont partis. Donc une dizaine de familles qui n'a plus de terre. Et puis voilà, ça c'est le Laos. C'est le Mekong, la frontière entre la Laos et la Thaïlande. Et voilà ce que ça donne en bas. C'est des coups terribles. Les carences, on ne peut pas les rater. Sur le maïs, c'est bon, on la voit. Les insectes, c'est des pouluries. Alors ça, c'est dans le noir. Dès qu'ils voient la lumière, ils se cachent. Donc quand on fait une photo où il y en a 7 ou 8 sur la photo, c'est qu'ils n'avaient plus de place pour se cacher. Les maladies. Puis là, c'est de la pyriculariose. Sur le riz, c'est le principal champignon en pluvial. Voilà, dans le champ, c'est zéro le rendement. Tout est entièrement bouffé. Striga, c'est une plante parasite. C'est la famille des eurobranches. Donc sur le sorgho, sur le maïs, sur le riz. Les paysans sont obligés de quitter les terres et de bouger le village parce qu'ils ne peuvent plus quand c'est envahi comme ça. C'est joli, mais ce n'est pas terrible. On a aussi une très forte hétérogénité. Ça, c'est des sols au nord-Vietnam. Sur les pentes, là, on est à pH 4,5. Et en bas, on est à pH 8. Il y a des karstes qui se chargent en calcaire. Et dans les rizières en bas, ça remonte le pH trop haut. Donc, quand en 20 mètres, on passe de pH 4,5 à pH 8, sur les processus, il se passe des choses et on se dit ça pourrait être bien pour comprendre. Alors, c'est des conditions extrêmes. Les processus sont violents parce que les pluies sont agressives, les températures sont chaudes. Donc, ils cultivent jusqu'à des conditions extrêmes. Donc, les effets, on les voit rapidement. Ça, c'est des photos du mois de juin. C'est en Côte d'Ivoire sur des grosses repousses de graminées de 15 ans de jachères. En novembre, on a tout fauché. En mars, c'était reparti. À gauche, on a mis du glyphosate pour tuer les pérennes. La biomasse, on l'a mise à droite. Après, on a labouré. On a mis un herbicide prélevé. On a fait deux labours. Et on a semé les mêmes variétés au même moment. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà en trois mois ce qu'on fait d'un sol. On produit ça ou ça sans engrais. Donc, en trois mois, on ruine un sol complètement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Au sud de Vietnam, on avait des différences de rendement en fonction de la topographie dans la plaine des gens. On avait 700 kilos par hectare de riz de production d'écart par centimètre de topo. Donc, c'est des processus redox. Tout s'inverse d'un coup. Et donc, c'est de la gestion avec des phénomènes extrêmes. Alors, ça, c'est une diapo que j'ai appliquée à Lucien Ségui. Voilà, en gros, la vitesse où ça se dégrade. C'est des études biblio. Donc, au Canada USA, c'est la perte en carbone en pourcentage du coup de départ. 48 à 58% sur le blé à 42 degrés de nord de latitude. À 32 en Argentine, on est à 24 à 60%. Il y a juste une petite différence. C'est que là, c'est sur 50 ans. Là, c'est sur 20 ans. Et puis, on passe... Là, c'est 25 degrés de latitude. 35% en 10 ans. Et puis, on passe dans les Cerrado. Donc, à 13 à 16 degrés. On est à 35 à 69% en 5 ans. Donc, quand il faut 50 ans ici, il faut 5 ans sous les tropiques pour perdre le carbone. C'est peut-être un peu la même chose dans l'autre sens. Mais ça vous donne une idée. Donc, quand les processus sont rapides comme ça, c'est quand même plus facile de les comprendre. On n'a pas besoin de faire des études pendant 50 ans pour comprendre qu'on n'est pas sur la bonne voie. Voilà. Donc, nous, on avait toute l'équipe. On a un dispositif qui était dans des milieux très contrastés. Donc, Afrique de l'Ouest, Brésil, Madagascar, avec tous les climats un peu à Madagascar, Laos, Vietnam, Cambodge. Et puis, il y a Hubert Charpentier qui est en France, dans le Berry. Donc, ça rachouffe le tempéré. Plus en plus, il y a le Canada, maintenant, qui se met dedans. Donc, voilà. Ça nous permet de comprendre les processus. Et puis, on identifie ce qui est universel, ce qui marche partout. C'est partout la même musique. C'est partout le même fonctionnement. Après, il y a des processus qui vont être plus forts, plus marqués dans certains climats que dans d'autres, sur certains sols que d'autres, sur certaines pratiques que d'autres. Donc, ça nous permet aussi d'interpoler, de ne pas extrapoler. On est sur une gamme large. On ne cherche pas à deviner ce qui se passe si on va sur un autre type de milieu. Là, on peut vraiment croiser tous les types de milieux, tous les gradients de fertilité. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on peut ramener ça. Et puis, on l'a vu en accéléré. On peut l'utiliser ici, dans ces milieux. Alors, comment j'en suis arrivé à la bioélectronique ? Pour concevoir et piloter des systèmes de culture en semi-direct, on cherche à mobiliser les processus écologiques. Donc, il fallait commencer à mieux les comprendre. Et puis, donc, on avait travaillé sur le rôle et le fonctionnement de la matière organique, sur le cycle des éléments, sur l'intérêt de la biodiversité, ces aspects-là. Mais on se disait, il manque quelque chose. Donc, on cherchait des indicateurs de fonctionnement des systèmes sols, plantes, micro-organismes, qui soient universels, qui soient la base du fonctionnement, qu'on puisse utiliser partout. Un peu pareil. Donc, progressivement, j'ai fini par me dire, il manque un facteur. Donc, ça, c'est début 2008. J'ai commencé à me dire, il faut chercher autre chose. Et puis, j'avais travaillé sur le Redox. Donc, je me suis dit, en rizière, c'est important. Pourquoi ça ne le serait pas sur les cultures aussi ? Et puis, moi, j'ai un frère qui travaille en aquaculture, qui a un bureau d'études en aquaculture, et qui disait la qualité de l'eau, la qualité de l'eau. Il ne savait pas, je lui disais, est-ce que tu as regardé le Redox ? Il s'est mis à regarder ça, avec des résultats vraiment impressionnants. Et puis, il est remonté à la bioélectronique, Vincent, avec les bouquins de la ville, de Vlaize, de Wurmser, les choses de Rousseau, enfin, tous les précurseurs. Et puis là, les résultats étaient vraiment exceptionnels. Donc, je me suis dit, est-ce que ça ne marcherait pas comme ça pour les plantes aussi ? Donc, j'ai cherché dans la littérature. Mais on va voir. Après, on a commencé... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un empoisonnement au mercure. Donc, je suis devenu électrosensible. Donc, j'ai dit, il y aurait peut-être quelque chose sur les champs électromagnétiques. Et puis, les métaux lourds, on recroise ces choses-là. Et puis, on en arrive à la géobiologie. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on se fait un peu entraîner. Et puis, une autre rencontre importante, c'est Marc-Henri. C'est de la physique quantique appliquée à la biologie. Alors ça, ça ouvre l'esprit. Donc, ça ouvre des perspectives impressionnantes. C'est vraiment... Là, c'est un gros coup d'oxygène. On respire. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire une synthèse bibliographique. J'ai publié. Moi, je suis chercheur. Je suis obligé de pouvoir avancer. Si j'ai pu le mettre dans un centre international comme ça, c'est parce qu'on publie. Donc, sur de la littérature, je suis parti de 800 références. Je dois en avoir pratiquement 3000 maintenant qui convergent toutes pour dire ce que je vais vous présenter, sur comment fonctionne ce système. Et il n'y a pas une qui est en contradiction. Donc, c'est quand même assez impressionnant parce que je cherche depuis. Et on s'aperçoit que les régulations Redox, PH... Je le dis tout de suite. Quand je dis Redox, c'est tout le temps Redox, PH. C'est les deux ensemble. On ne peut pas les séparer. Et on les retrouve partout. On va voir ça. Donc, j'ai fait de la biblio à temps partiel les week-ends, le soir 2008 jusqu'à 2010. Après, je suis rentré en France. J'ai commencé à faire de la biblio plus sérieusement et à faire cette publication. Et j'ai monté un programme de recherche là-dessus. On a bloqué cinq ans sur les méthodes de mesure. On va voir pourquoi. Donc, c'était le premier paramètre. Si on ne sait pas mesurer comme il faut, on ne va pas y arriver. Et on verra que c'est les champs électromagnétiques qui faussent les mesures. Donc, on a développé ce modèle de fonctionnement. Et puis, tout un réseau maintenant qui est informel, mais avec de la recherche internationale à tous les niveaux, un peu partout dans le monde, en Australie, à tous les côtés. Et je suis affecté dans un centre international. Donc, c'est en train de se faire. Vraiment, maintenant, on rentre dans la recherche officielle. Donc, ce que ça nous propose, en fait, c'est une nouvelle perspective. Par rapport à la voiture garée tout à l'heure, on va faire le tour. Et puis, on va voir si on ne voit pas mieux ce qui se passe. En particulier, toutes les interactions entre le génotype, l'environnement, les pratiques et les maladies qui vont derrière. On va voir ce schéma. Mes hypothèses officielles de recherche, c'est ça, mais elles sont déjà bien confirmées. C'est que les pratiques, les systèmes de culture modifient les conditions redox. On verra pourquoi on rajoute la conductivité électrique. C'est en bioélectronique. Sur le sol, les conditions redox du sol impactent celles de la plante et réciproquement. On va voir qu'il y a plein de boucles de rétroactions. C'est un peu des cycles tout le temps. Donc, on ne sait pas par quel côté le prendre. La génotype, donc les espèces, les variétés, vont modifier chez les plantes ces paramètres-là. Et puis, quand les bioagresseurs vont se développer, vont attaquer en fonction de déséquilibre dans les plantes. Donc là, on change complètement déjà de perspective. C'est que, implicitement, les bioagresseurs, il y a une plante, ils vont les attaquer. Il faut les contrôler. Dans le conventionnel, c'est un peu... Je vais caricaturer, mais c'est... S'il y a une plante qui a un bioagresseur, il va l'attaquer si c'est une espèce qui... En fait, ce qu'on dit, c'est qu'elles vont attaquer que quand la plante est déséquilibrée. Et on va voir pourquoi. On commence à avoir de plus en plus les explications en physiologie, au niveau scientifique, on commence à comprendre ça. Et donc, on peut, par les pratiques, modifier le redox, les conditions physico-chimie, enfin le pH redox conductivité du sol et des plantes, et les rendre défavorables aux bioagresseurs. On va voir ça. Donc, je passe rapidement sur toutes les recherches. Donc, la méthodologie de mesure, ça nous a pris longtemps. Et vous allez voir sur les plantes aussi, on sait faire ça maintenant. La compréhension du fonctionnement redox des sols, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi simple qu'on pensait au départ parce qu'il y a aussi beaucoup de processus en interaction. La caractérisation du fonctionnement physiologique redox des plantes, le cycle, la nutrition. Donc, ça, on va voir ça. L'écologie redox des adventices, des plantes de service. On commence à travailler là-dessus. L'impact redox des pratiques. Et puis, sur les bioagresseurs, donc sur des champignons pathogènes, sur des bactéries pathogènes, sur les insectes. On commence à se poser des questions sur les gastéropodes. Et l'impact du pH redox sur la nutrition des plantes, parce que ça joue fortement aussi. Et puis, sur les pratiques culturales, comment on peut arriver à rétablir l'équilibre, avec en particulier des produits comme les biochars. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les charbons de bois qui sont plus ou moins activés, plus ou moins traités. Et puis, la conception de systèmes de culture pour une gestion agronomique des bioagresseurs, c'est-à-dire réduire au maximum, voire éliminer tout ce qui est pesticides. Voilà, avec tout un réseau, des privés, des centres internationaux, l'INRA, certains, le CNRS, ça commence à se monter. Voilà. C'est Albert Einstein qui disait, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne marche. La pratique, c'est quand ça fonctionne, mais que l'on ne sait pas pourquoi. Ici, on a réuni les deux. Alors, la fin de la phrase, c'était ça marche pas, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on va essayer de le réunir de manière un peu plus efficace. Il va y avoir souvent des citations comme ça. Alors, les principes de la formation, c'est un thème de recherche encore nouveau au niveau de la recherche. Donc, je vais essayer de bien séparer ce qui est connaissance scientifique publiée, parce que la recherche avance comme ça. Il faut que ça soit publié, validé par des pairs, que ça soit, il y a des choses plus ou moins admises. Mais comme c'est publié, normalement, on peut s'appuyer dessus, même si des fois, ça sera contredit plus tard. Mais au moins, on avance sur des bases fermes. C'est comme ça que la science avance. Ça prend du temps, mais voilà. Ensuite, je vous montrerai tout le modèle, comment on pense que ça fonctionne. Et c'est basé sur toutes ces connaissances. C'est en cours de vérification, de validation, mais tout va pour dire que ça fonctionne comme ça. Ça commence à être vraiment fiable. En séismologie, la technologie des plaques, ils ne peuvent pas faire d'expérience. Donc, comment ils fonctionnent ? Ils font des observations et plus ça va dans le modèle, plus le modèle est conforté. Voilà. Donc là, on peut dire que le modèle, il est conforté assez fortement. Il y a beaucoup de résultats récents qui sont encore à valider. On avance assez vite, mais il faut renforcer. Donc là, je suis en train de préparer des publications. Et puis, on finira à la fin sur des hypothèses avancées, mais c'est vraiment au stade d'hypothèse. Donc, ça sera difficile à prouver. Et ça fait partie du concevable ou imaginable à ne pas négliger d'après Einstein. Donc, ça pourrait nous aider dans la pratique, mais c'est vraiment à la fin. Donc, on va essayer d'être vraiment entre des disciplines, d'intégrer tout ça. Donc, on va toucher un peu à tout. Je vais être obligé de donner des bases dans différents domaines, en particulier en chimie redox. Ça sera sans doute le plus rébarbatif, mais on va essayer de simplifier autant que possible. Et puis, on n'est pas obligé de tout avaler. Je sortirai à la fin. Vraiment, il faut retenir ça. Trois points. Et puis, ça sera clair. Je vais présenter le modèle de fonctionnement redox des systèmes sol, plantes, micro-organismes. On en est, mais ça se conforte tous les jours. On va faire des allers-retours. C'est pour ça que je suis remonté déjà. Entre du disciplinaire et intégré. Entre les connaissances, l'utilisation pour guider les pratiques. Et puis, voilà, on va faire ça. Et puis, il y aura beaucoup de questions. Je ne veux pas répondre. Je vais ouvrir des pistes. Peut-être des voies de recherche. Proposer un regard différent, un mode de réflexion qui pourra sans doute vous aider après. Mais on a encore un peu de travail avant. Enfin, pas mal de travail. On peut pouvoir dire au jour le jour, voilà, cette pratique, elle fait ça. On a les grandes lignes, mais il faut le travailler. Alors, les principes de la formation, on va se rebaser sur Einstein. Ce n'est pas une contrariété. On est là pour se faire plaisir. On va essayer de rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Parce que sinon, on devient faux. Donc, il y a un minimum de rigueur à respecter. On va s'appuyer sur des prix Nobel. La science, c'est de voir ce que tout le monde a vu, de penser ce que personne n'a pensé. C'est Sven Georgi, c'est un prix Nobel de physiologie sur cycle de Krebs, vitamine C. Donc, on va essayer de penser autrement. Et puis, on a appris qu'il y avait un équilibre acide-base, un équilibre oxydoréduction. Alors, on va faire un équilibre prix Nobel. D'abord, il y a le nouveau à besoin d'amis. C'est Anton Ego. Et puis, on équilibre prix Nobel, l'oufoque. Donc, il y aura du Shadok régulièrement, même s'il y en a qui sont un peu jeunes pour les avoir vus. Donc, je dis des choses tellement intelligentes que le plus souvent, je ne comprends pas ce que je dis. Donc, on va voir que Einstein et les Shadok, ça résume bien les problèmes qu'on a en bioélectronique. Voilà. Alors, c'est ouvert, même si j'ai un certain suivi à faire, enfin, une logique, un ordre. N'hésitez pas à poser de questions, à interrompre. Vous êtes là pour retenir. Donc, vous auriez pu me demander qui est Anton Ego, par exemple. Donc, Olivier y sait. Donc, Anton Ego, c'est le critique culinaire dans Ratatouille. Mais sa critique est fabuleuse. Et donc, le nouveau a besoin d'amis. On est sur du nouveau. Il faudra être un peu indulgent aussi. Mais voilà, on va avancer. Voilà. Donc, je vous propose, c'est de passer direct au hard, là, le pénible. Comme ça, ça sera évacué. Ça sera les bases. Donc, c'est de regarder les bases de chimie Redox. Alors, j'ai mis simple, parce qu'on va essayer de simplifier autant que possible. Mais il y a pas mal d'incohérences. Puis, dans l'histoire, en fait, on va voir. On va comprendre pourquoi il y a des ambiguïtés. Quand on ne sait pas tout le temps où on en est. Parce que, voilà, les Shadok sont passés par là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et donc, on a un peu compliqué les choses, quoi. Donc, les réactions d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. Alors, déjà, il n'y a pas d'électrons libres. C'est un peu l'équivalent des réactions acides-bases où c'est des protons. Mais des protons, ils sont plus ou moins libres. Ils sont liés à l'eau, mais ils sont libres. Les électrons, ils sont tout le temps avec des molécules. Ils sont attachés. Mais on va échanger des molécules. Et ce qui compte, c'est qu'on va mesurer un niveau, un potentiel d'oxydoréduction, ce qu'on appelle potentiel rédox, qui donne un peu le niveau de facilité avec laquelle les électrons vont être libérés. Ou si, au contraire, ils sont très attachés, on ne pourra pas en prendre, quoi. Donc, c'est un peu le degré de liberté des électrons. Et comme je disais, ils ne sont pas libres. Donc, ils vont s'échanger entre deux couples. Donc, il y a un couple oxydant-réducteur-1 qui va donner un électron ou recevoir un électron. Et l'autre couple oxydant-2-réducteur-2, il va le recevoir ou le donner. Donc, c'est en opposition. Donc, si c'est l'oxydant qui donne l'électron... Enfin, pardon, c'est le plus réduit qui va donner un électron et qui va le donner au plus oxydé de l'autre couple. Donc, ils appellent ça une loi gamma. Donc, en gros, là, le réducteur-1, il va perdre en électron qui va aller sur l'oxydant-2, qui va devenir réduit. Et le réducteur qui a perdu son électron, il s'oxyde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'oxydation, c'est une perte d'électrons et que la réduction, c'est un gain d'électrons. D'accord ? Alors, si c'est une réduction quand ils gagnent des électrons, déjà, il y a une ambiguïté parce que la charge diminue. C'est pour ça qu'on a appelé ça... Enfin, souvent, la charge diminue. On a appelé ça une réduction. Mais en fait, l'énergie augmente. Donc, plus notre potentiel rédox sera bas, plus il y aura d'énergie. Donc, premier point important à bien percuter. Mais c'est pareil en électricité. On a dit que le courant allait du plus vers le moins. Mais en fait, les électrons, ils vont du moins vers le plus. Donc, toute l'ambiguïté là, elle vient du fait que les électrons qui sont l'énergie, qui accumulent l'énergie, ont une charge négative. Donc, moins il y en a, plus c'est fort. C'est... voilà. Donc ça, c'est Shadok. On est en plein dans les Shadok. Donc ça, c'est à bien retenir. La réduction, c'est un gain d'électrons. On accumule de l'énergie, mais le potentiel baisse parce que l'énergie est négative, en fait. C'est... voilà. Alors, le deuxième truc, c'est que ça, c'est un exemple de réaction. Donc, il y en a un couple redox ameno4 moins le permanganate et le mn2+, et puis un couple effet 2+, effet 3+, qui vont échanger des électrons. Donc, c'est un exemple. Alors, le problème, c'est que... Tout à l'heure, on a dit la charge diminue quand on gagne des électrons. Si on lit juste la charge ici, on a moins ici, on a 2+, ici. On se dit celui-là est le plus oxydé. Donc, on se trompe parce qu'en fait, il y a l'oxygène qui va jouer dedans. Donc, il va falloir calculer... Pour savoir dans quel sens qui va donner un électron qui va le recevoir, il va falloir regarder le nombre d'oxydation. Donc, qui est le plus oxydé dans un couple ? Alors, quand c'est juste du fer, par exemple, fer 2+, le fer, la charge est moins forte en 2+, qu'en 3+, donc le fer 2 est réduit, le fer 3 est oxydé. Là, ce n'est pas compliqué, il y a juste un ion avec une charge, on regarde la charge. Par contre, pour le MnO4, on va être obligé de regarder... Pardon, sur le fer, on dit que le nombre d'oxydation du fer 2, comme le manganèse 2+, la charge est 2, et elle fait 3+, la charge est 3. Donc, c'est un fer 2, fer 3. Donc, le 3 est plus oxydé que le 2. D'accord ? Pour le permanganate, on va être obligé de calculer un nombre d'oxydation du manganèse dans la molécule. Et donc, pour ça, on compte que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2, le nombre d'oxydation d'hydrogène, c'est plus 1. Donc, à chaque fois qu'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, on est obligé de regarder plus que la charge, on est obligé de regarder ces molécules. Donc, juste un petit exemple. MnO4-, donc le nombre d'oxydation de Mn, plus 4 fois moins 2, parce qu'on a 4 oxygène, égale la charge, moins 1. Donc, on tire que le nombre d'oxydation du manganèse dans MnO4-, c'est plus 7. Donc, je vais peut-être un peu vite. Ce n'est pas fondamental à retenir. Vous pourrez revenir dessus. Mais MnO4- est plus oxydé que Mn2+, alors que la charge est moins. Alors, il y a des ions qui vont vous poser le problème tout de suite. C'est MnO3-, MnH4+. Lequel est le plus oxydé ? Lequel est le plus réduit ? Le MnO3 est oxydé. Le MnO3- est oxydé. Le MnH4+, c'est réduit. Donc, tout à l'heure, on a dit que ça s'appelait une réduction parce que la charge baissait. Mais déjà là, c'est faux. Souvent, quand il y a de l'oxygène, c'est oxydé. L'oxygène compte pour 2. L'hydrogène pour 1 en réduction. L'oxygène en oxydation. Et on fait ce calcul-là. Donc, plus il y a d'oxygène, plus c'est oxydé. Plus il y a d'hydrogène, moins c'est oxydé. Donc, plus c'est réduit. Et puis après, il y a la charge qui peut jouer. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas forcément la charge moins qui est la plus réduite. C'est l'oxygène qui compte beaucoup. Deuxième problème qui complique vite les choses, c'est qu'il y a plein de réactions comme ça où dans une réaction d'oxydoréduction, il y a des échanges de protons. Donc, c'est aussi une réaction acide-base. Donc, elles ne sont pas indépendantes. Il y en a qui sont indépendantes, mais il y a plein de réactions qui ne sont pas indépendantes. Donc, déjà là, on va encore avoir une ambiguïté qu'il faut bien avoir en tête. Alors, une réaction de réduction, c'est la réaction fondamentale, c'est la photosynthèse. Donc, c'est la réduction primaire. Toute l'énergie sur Terre vient de là, en fait, si on réfléchit. Donc, c'est du gaz carbonique avec de l'eau, de l'énergie de la lumière qui va donner du sucre et de l'oxygène. D'accord ? Donc, là, déjà, on se dit où sont les électrons ? Pourquoi ? Donc, on est bien obligé de calculer le nombre d'oxydation dans ces 6H12O6 pour voir que c'est vraiment une réduction. Alors, effectivement, tu regardes, là, il y avait un atome de carbone avec deux oxygènes. Et puis là, il n'en a déjà plus qu'un. Et en plus, il y a de l'hydrogène pour compenser. Donc, on voit bien que celui-là est réduit. Donc, la photosynthèse, c'est une réduction et c'est vraiment la réduction primaire du départ. Fixation d'azote, c'est aussi une réduction. On va voir qu'il y a plein de réactions fondamentales qui sont des réductions. Donc, les électrons, j'ai déjà dit, en fait, on va passer. Donc, perte d'oxygène ou gain d'hydrogène, c'est une réduction. Gain d'oxygène ou perte d'hydrogène, c'est une oxydation. D'accord ? Voilà. Pour tout résumer, il va falloir vous habituer à ce genre de diagramme. C'est-à-dire qu'on va le faire de manière chimique. On va mettre le potentiel rédox, c'est-à-dire en gros la disponibilité des électrons, la facilité, ou l'énergie accumulée par les électrons. Sachant que plus on est en bas... Pardon. Je n'ai pas mis dans l'ordre. Donc, on peut calculer le PE, qui est le potentiel électronique. C'est de la chimie, c'est pour le rendre exponentiel. Ce n'est pas très grave. Vous allez vous repérer sur ces échelles-là et puis vous apprendrez à jongler. L'important, c'est que quand on mesure avec nos électrodes... Là, je l'ai rajouté, c'est pour ça que j'ai zappé, par rapport à la semaine dernière, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas percuté. Quand on mesure avec notre électrode, on le verra demain, on ne mesure pas par rapport à zéro. On mesure par rapport à une référence. On mesure une différence de potentiel qui est décalée par rapport au zéro. Donc, quand vous lisez sur un voltmètre, pour regarder votre rédox, vous n'avez pas les valeurs que je vais vous mettre sur les tableaux. Donc, vous allez mesurer une différence de potentiel qu'on appelle E. Et quand on met EH, c'est par rapport à l'électrode normale à hydrogène qui nous donne le zéro. Donc, normalement, si c'est bien écrit dans les livres, EH, ça doit être par rapport à zéro, par rapport à l'hydrogène, l'électrode normale à hydrogène, ça ne doit pas être la lecture qu'on a sur le voltmètre. D'accord ? Donc, il y a un décalage en général. Ce qu'on a, c'est autour de 210 millivolts. Il faut rajouter à ce qu'on lit 210 millivolts pour avoir les valeurs sur lesquelles on va travailler. Si on ne met pas une référence entre les différentes électrodes, les différents matériels, on n'a pas les mêmes niveaux de décalage. Donc, on ne s'en sort plus. Oui. Je vais donner une précision. J'ai acheté récemment un matériel qui marche bien, mais qui n'est pas très cher. Et en fait, les potes qui vendaient, ils étaient incapables de donner la référence par rapport à l'électrode normale à hydrogène. Donc, finalement, je n'ai pas acheté. Donc, on est perdu déjà, on ne sait pas. Donc, en fait, quand on achète du matériel, il faut vraiment demander ça aux fournisseurs. Et maintenant, certains matériels qui peuvent fonctionner, on ne l'a pas. Et puis, il y en a qui ont du mercure dedans. Donc, c'est souvent un peu plus stable, mais ce n'est pas terrible de s'amuser avec du mercure. C'est quand même pas... Et ça va décaler. Je vous ai dit 210, c'est par rapport à des électrodes qu'on va trouver classiquement. Celles qui sont au mercure, ça va être plutôt 245 de décalage. Donc, tous vos chiffres vont être décalés si vous n'avez pas compris ça et vous n'allez pas comprendre où vous êtes sur les schémas. Est-ce qu'on peut calibrer si on achète une électrode que vous ne connaissez pas la référence ? Si je mesure au même endroit que toi avec une électrode de référence, j'ai en fait le saut, entre guillemets, que je dois faire ? Et il faut que je la recalibre tous les 3, 4 mois ? Non, parce qu'en fait, ces choses-là, ça dépend du type d'électrode, si c'est du calomel dedans ou de la GA-GCL. Donc, ça dépend du niveau de référence que l'électrode prend. On verra ça demain, mais l'électrode normale hydrogène qui donne le zéro, c'est bien, c'est pratique. Théoriquement, c'est vraiment intéressant. On comprend pourquoi c'est celle-là qui donne le zéro. Mais en pratique, ça tient à peine dans la pièce, ça explose dès qu'il y a un petit problème. Il doit y en avoir 3 dans le monde, c'est impossible. Donc, on a des électrodes qui sont par rapport à une autre. On est décalés en fonction du type d'électrode. On va être décalés, ça dépend de la température. C'est pour ça qu'il faut prendre la température avec. Donc, ce que tu proposes, tu peux le faire éventuellement si tu connais la référence, tu fais des mesures en parallèle et tu vois combien c'est décalé. Tu devrais arriver à le retrouver. Mais ça dépend de la température. Donc, oui. C'est pas comme c'est dans les soeurs à l'école, mais dans les tourbières, par exemple, c'est une comparaison à 10 cm de distance. Ça, on le verra, oui, aussi. C'est ça une des difficultés. Voilà. Donc, le PE, c'est juste un petit calcul. À 25 degrés, on divise le EH par 59 millivolts. Ça nous permet de nous retrouver sur une échelle qui est aussi logarithmique et comme le pH. On va arriver sur le pH. Mais donc, ce qui est important sur ces schémas, qu'on est EH ici ou qu'on est PE, ça veut dire qu'en bas, on a beaucoup d'électrons disponibles. En haut, on n'en a pas. Donc, en bas, on a beaucoup d'énergie. En bas, en haut, on n'en a pas. D'accord ? Et puis, en chimie, il y a une loi fondamentale, c'est l'équilibre des potentiels chimiques. Si on prend la réaction, on va être dans l'eau. La vie, c'est dans l'eau. Donc, 2H2O, ça va donner H3O plus plus OH moins. D'accord ? Donc, ça, c'est le côté acide. Donc, je vous ai mis les équations. Vous n'êtes pas obligés de retenir tout ça. Mais la concentration en H3O plus pour la concentration en OH moins, c'est le content des dissociations, c'est 10 puissance moins 14. Ça veut dire qu'il y a toujours le même rapport entre H3O plus et OH moins. Ça veut dire qu'on peut le lire sur la même ligne. Ça va être cette ligne-là. On va lire le pH. Comme il y a du 10 puissance moins 14, ça fait 0,000000. C'est compliqué. Donc, cette formule-là, elle est toujours les rébarbatrices. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à pH 0, on a 10 puissance 0 H plus. Ça veut dire une molle par litre d'H plus. C'est très concentré. Et du coup, on a 10 puissance moins 14 OH moins. À pH 14, c'est l'inverse. On n'a quasiment pas de protons. On n'est que en OH moins. Et à pH 7, H3O plus égale OH moins, c'est 10 moins 7. C'est égal. C'est la neutralité. On a le même nombre de protons que d'OH moins. D'accord ? Donc, il faut juste retenir ça. Beaucoup de protons, beaucoup de OH moins. On le lit de manière exponentielle. Ce qui veut dire qu'à pH 6, on a 10 fois plus de protons qu'à pH 7. À pH 5, on a 100 fois plus. À pH 4, on a 1000 fois plus. Donc, ça va vite. Donc, ce n'est pas une échelle linéaire. En fait, on l'a reconcentré. Parce que sinon, on a des 0, 0, 0 partout qui se mettent et on n'y arrive plus. Voilà. Et puis, l'eau, elle va être stable que dans une certaine limite. Donc, sur ce graphique-là, en dessous ici, on va avoir de l'hydrogène. Au-dessus, on va avoir à partir de l'oxygène. Et le H2O est stable entre les deux. D'accord ? Donc, plus on va monter là, plus l'eau va tendance à lâcher de l'hydrogène. Et plus on va descendre par là. Ce n'est pas une limite exacte. Exacte. C'est un peu flou. Mais c'est la concentration qui va bouger. Comme le H plus et OH moins, eh bien, on bouge H2O2 dans cet axe qui est un peu en travers. Et c'est là encore un des gros problèmes. Mais le même équilibre des potentiels chimiques, ça nous donne 2H2. Ça va donner 2H2 plus O2. C'est l'auto-électrolyse de l'eau. On a le même équilibre, sauf que là, c'est le produit ionique de l'eau. C'est la pression en hydrogène au carré fois la pression en oxygène. Donc, ça va nous donner la notion de RH2. Alors, pour ceux qui ont fait un peu la bioélectronique, c'est une notion fondamentale, le RH2. En gros, ça nous donne où on se positionne sur cet axe en travers. D'accord ? Donc, plus le RH2 sera élevé, moins il y aura d'électrons libres. Parce que c'est 10 puissance moins. Donc, si on a un RH2 de 35, on a 10 puissance moins 35 électrons disponibles, on va dire, pour simplifier. Et donc, ça veut dire très peu. D'accord ? Donc là, encore ambiguïté, le RH2, plus il est élevé, moins il y a d'électrons. C'est comme le pH. D'accord ? Donc, là, cette courbe-là qui est en travers. Alors, si on respecte les échelles avec le PE 0, 7, 14, en fait, on est sur des carrés là, plutôt que ces rectangles. Et on aura l'angle à 45 degrés. On verra qu'on va passer à ça après. On a deux hydrogènes pour un oxygène dans l'eau. D'accord ? Donc, autant le pH, le neutre, est au milieu, parce qu'il y a un OH plus pour un OH moins, un H3O plus pour un OH moins, pardon. Donc, le pH 7, c'est le neutre. Ici, on a deux hydrogènes pour un oxygène. Donc, le neutre électrique, il n'est pas à zéro. Il est à pH 7, il est autour de 400 millivolts ou de PE 7. Donc, ça, ça nous donne un RH2 de 27,6, en fait. Donc, ça, c'est important à retenir, parce qu'il y a pas mal de documents où on lit. On dit au-dessus de zéro, c'est oxydé. En dessous, c'est réduit. Non, au-dessus de 400 millivolts, c'est oxydé. En dessous de 400 millivolts, c'est réduit. Donc, ça fait une grosse différence. Donc, ça, c'est une désambiguïté qu'on retrouve régulièrement. Donc, je vous assomme peut-être un peu là, mais c'est important, parce que sinon, il y a déjà deux grosses erreurs qu'on retrouve fréquemment. Oui ? Est-ce qu'on peut faire référence, par exemple, à la CEC ? On parle de la CEC d'un seul. Parce que la charge... La CEC va être plutôt liée à la conductivité électrique, qu'on verra après. Mais là, il n'y a pas... Non, en pH redox, il n'y a pas de CEC qui joue. C'est dans la conductivité électrique. Et on va voir, c'est le troisième paramètre important de la bioélectronique. Alors, voilà, le neutre. Le neutre pH, il est à 7. Et le neutre redox, on va dire, l'indifférence électrique, elle est en travers, là. Donc, à pH 7, elle est à PE un petit peu en dessous de 7. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental à retenir, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Autre ambiguïté qu'on retrouve fortement, c'est qu'on a appelé ça oxydation. C'est Lavoisier, en 1772, qui a observé qu'il y avait le fer qui prenait de l'oxygène. Donc, il se chargeait en oxygène. Donc, il a appelé ça de l'oxydation. Donc, c'était sur cet axe, en travers. Je vous rappelle, si j'équilibre le diagramme, on est à 45 degrés, même. Et puis, on parlait de l'autre côté. On s'apercevait que souvent, la charge baissait. Donc, on appelait ça une réduction. Mais on appelait ça aussi une hydrogénation. D'accord ? Et puis, au début du 20ème siècle, avec le modèle de l'atome de Bohr, on a compris qu'en fait, c'était des électrons dans la réaction. Donc, on a dit qu'une perte d'électrons, c'était de l'oxydation. Donc, l'oxydation, d'un côté, c'est un gain d'oxygène. D'autre côté, c'est une perte d'électrons. Mais on n'est pas sur le même axe. Donc là, grosse ambiguïté qu'il faut bien éclaircir. Chimiquement, c'est une perte d'électrons. Mais ce qui se passe... Donc, la réduction, c'est un gain d'électrons. Je nettoie un peu pour s'y retrouver. Ce qui se passe, c'est que la vie, elle est dans l'eau. Donc, en fait, une molécule d'eau qui s'oxyde, donc qui perd des électrons, elle va donner de l'oxygène, qui va dégazer. Et puis, elle donne des protons. Donc, quand ça s'oxyde, ça s'acidifie. On va se déplacer sur cette pente en travers. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc, en fait, quand ça s'oxyde, ça s'acidifie tout le temps. Et de l'autre côté, une molécule d'eau qui gagne des électrons, elle va faire de l'hydrogène et d'OH-. Donc, je vous laisserai toutes les présentations à Morgane, les auras. Je vois tout le monde qui prend des notes, mais je vous laisserai tout ça. Donc, on voit que... Alcalinisation, c'est une... Enfin, réduction et alcalinisation vont ensemble. On se déplace, la vie se déplace, qui est dans l'eau, se déplace sur ces pentes qui sont au travers. Et c'est là où la bioélectronique Vincent a fait la différence. C'est que ces pentes-là, en fait, ça correspond à PE plus PH. On peut calculer PE plus PH. Donc, PE plus PH égale 0, on est sur cette ligne-là. 7, on est là. 14, on est là. 21, on est là. D'accord ? La bioélectronique Vincent, en fait, tout à l'heure, on s'est basé sur le RH2. Le RH2, en fait, c'est 2 PE plus 2 PH. On multiplie juste par 2, par l'équilibre des potentiels chimiques du départ. Donc, sur ces diagrammes, quand on lit RH2 ou qu'on lit PE plus PH, il y a juste un rapport 2 dedans. Alors, en biologie, ils n'aiment pas le RH2 parce qu'ils disent quand il y a 10 puissance moins 42, parce que ça va jusqu'à 42, le RH2. Donc, 10 puissance moins 42, on dit qu'il n'y a même plus un électron qui est dans... Je crois que c'est dans 158 mètres cubes d'eau, disait Marc. Exactement. Donc, dans une cellule, ils disent que ça n'existe pas. Dans 158 mètres cubes de gaz. De gaz, oui. Dans un mètre cube, ça doit être à peu près une molécule. Voilà. Donc, dans une cellule, il n'y en a plus. Donc, ils disent que ce n'est pas un problème. Quand on raisonne sur ce schéma PE plus PH, tout est réglé. On reste tout le temps dans ce schéma, c'est clair. Et on n'a plus de soucis. Je pense qu'il faut mieux rester avec PE plus PH, ça résout cette ambiguïté. Mais ceux qui sont habitués à RH2 en bioélectronique, ils divisent par deux et c'est... Non, c'est bien ça. Et c'est réglé. Alors, autre chose, quand on lit du coup, quand on voit, on est ici à EH530 mV, PH5. Pour ceux qui sont au fond, ça doit être un peu petit. Donc, on compare avec une mesure qu'on fait... On est à 410 mV à PH8,5. OK ? Lequel est le plus oxydé ? On a tendance à se dire, c'est le 530 mV qui est le plus oxydé. Mais non, si on... Donc, ce qu'on peut faire, c'est corriger le redox à PH7. C'est-à-dire, on le ramène comme ça et on va voir, celui-là va se ramener comme ça, en parallèle à cette ligne. Donc, celui-là revient là et on s'aperçoit qu'en fait, le 410 mV à PH8,5 est plus oxydé que le 530 mV à PH5. Donc, on ne peut pas regarder un redox sans regarder un PH. Et je pense qu'on ne peut pas regarder un PH sans regarder un redox. À mon avis, on devrait corriger les PH à 400 mV ou quelque chose comme ça parce que sinon, on ne s'en sort pas. OK ? Et on va voir que d'avoir enlevé l'échelle redox, quoi, cet axe vertical dedans, on perd beaucoup d'informations. Donc, c'est ce qu'on appelle corriger EH à PH7. C'est, on fait juste le calcul simple qui nous ramène là. Alors, on a publié ça avec Marc-Henri, que le RH2, le PE plus PH et EH-PH7, c'était des notions complètement équivalentes. Voilà. Donc, c'est quand même... Alors, je vous ai mis la démonstration pour ceux qui veulent. OK ? Je passe. Voilà. Donc, je vous ai promis, je résume. Il y a quoi à retenir ? Il y a un axe avec les électrons. Beaucoup d'électrons en bas, beaucoup d'énergie. La réduction, c'est un gain d'électrons. Voilà. On retient proton OH-, électrons. Et on se rappelle que la vie, ça se déplace en travers, que le neutre est à peu près 400 millivolts, pour retenir à PH7. Et avec ça, on va tout mettre sur ce genre de schéma qu'on peut éventuellement basculer en PE plus PH au lieu de PE. Donc, c'est-à-dire mettre ces deux lignes-là à l'horizontale. Mais on verra ça au fur et à mesure, quoi. Donc... Alors, si on fait des mesures... Regardez pas ce qu'il y a à droite. C'est pour vous dire, c'est des mesures sur du sol séché, tamisé. C'est différents types de sol, différents types de pratiques, différentes profondeurs de sol. Et bien, on voit qu'on retrouve cette pente-là. Là, on a une pente de 54,4 millivolts par PH, par unité PH. La théorie est autour de 59 à 25 degrés. Elle dépend de la température. Donc, on voit que dans les sols, on retrouve ça. Donc là, moi, les collègues, qu'est-ce qu'ils me disent ? Pourquoi tu t'embêtes à mesurer le rédox ? Tu mesures le PH, tu as déjà ta corrélation. Tu as une idée de ton rédox, quoi. Alors, la meilleure analogie qu'on puisse faire, je pense, c'est de dire qu'on a à peu près la même corrélation entre la taille des gens et le poids des gens. Donc, si on faisait un graphique poids des gens, taille des gens, on aurait une pente avec un coefficient de corrélation assez bon. Ce qui veut dire, si dans un modèle, on a besoin du poids ou on a que la taille, on peut faire un calcul et l'utiliser. Par contre, si on veut regarder la santé des gens, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la taille moins le poids. Taille en centimètres moins le poids, ça nous donne l'écart, en fait, par rapport à cette droite-là. Et c'est ça qui nous donne la santé des gens. Donc là, c'est pareil, c'est l'écart par rapport à cette droite qui va nous donner un niveau de santé des sols ou des plantes. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est un peu important. Alors, pour mieux voir l'écart, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de mettre le rédox ici, on met le rédox corrigé à pH 7. J'aurais pu mettre PE plus pH, on aurait divisé ça par 59, c'était pareil. Et là, on voit qu'on a des écarts. On a plus de 60 millivolts d'écart entre un point ici et un point ici. Et c'est là où va se jouer la santé. Alors, 60 millivolts, ça ne paraît pas énorme. Est-ce que vous avez une idée des différences de potentiel qu'on mesure dans un électrocardiogramme ? C'est 2 à 3 millivolts. D'accord ? Là, on parle de 60 millivolts. En aquaculture, on tue des alevins dans l'eau avec ça. Donc, ce n'est pas rien. Alors, ces diagrammes, ce qu'on appelle les diagrammes PHEH, ça s'appelle les diagrammes de pourbête, prédominance des phases en chimie. En fonction de chaque élément, ça va nous déterminer la forme stable de l'élément. OK ? Donc, on va en revoir plein. Là, je vous ai mis l'azote. Donc, ça veut dire, quand on est dans ces pH là, pH redox, là, on est en NO3 moins dominant. Là, on est en H4 plus dominant. Là, c'est les NO2 moins. Donc, on a les formes qui dépendent du pH et du redox. D'accord ? Ça, on va y revenir parce que tous les éléments, c'est comme ça. Donc, ça va être fondamental dans la chimie des sols en redox. Ce que, pour vous appâter un peu aussi, je montre ces diagrammes PHEH. Il y a peu d'études sur les sols oxydés en redox. C'est les Russes, les Polonais, ces choses-là. Et on arrive à mettre les sols, les grands types de sols. Avec, là, les potzols, que tout le monde adore. Hyperoxydés et acides. Donc, des sols qui ne produisent quasiment rien. Et puis, il y a des sols plus réduits. Vas-y, que c'est les Tchernossiens. Et puis, il y a les différents types. qu'on voit entre des sols gris, des sols noisettes. Il y a un peu les différentes phases. Et, en fait, la pédogénèse, la dynamique d'évolution des sols, elle est liée à deux axes. Il y a un axe, en fait, qu'on voit un peu en travers. Alors là, c'est les milieux naturels. La limite des milieux naturels. Et on a les différents types de sols. Alors, pour ceux qui sont loin, on a les sols sulfates et acides, ceux où je vous montrais les photos au début, au Vietnam. On est là. D'accord ? Et puis, là, c'est des sols potentiels. C'est ceux qui ont la pyrite. Quand je disais ces sols-là, quand ils s'oxydent, ils font de l'acide. Vous voyez, on part en travers comme ça. Il y a le gradient hydromorphisme. Donc, le gradient sur l'eau, fortement, qui va jouer sur le rédox. En bas, on a les tourbes. On parlait des tourbières. On va être en bas, là. Et puis, là, on a les sols calcaires, les sols sodiques, les sols salins. On va avoir toute une répartition. Et ça joue sur la végétation. On peut retrouver des types de végétation, aussi, avec les conifères sur les pots de zoles, avec des prairies, des steppes. Alors, les seules études qu'il y a, c'est dans ces pays, là-bas. Et ça date... C'est récent. Mais sinon, c'était dans les années 60-70 qu'on retrouve un peu des choses. Donc, on va revoir tout ça. Donc, la conclusion, vous avez ce graphique à retenir, avec beaucoup de protons à gauche, beaucoup de OH- à droite. Le PE et le OH qu'on peut lire, là, c'est les électrons. Donc, beaucoup d'électrons disponibles en bas et pas beaucoup en haut. Voilà. Et en travers, le neutre, il est là. Quand on a retenu ça, vous allez pouvoir naviguer dans tous les schémas et vous y repérez. Donc, voilà. Donc, quand je dis Redox, c'est PHEH, toujours, c'est le couple, parce qu'on va se situer sur ce graphique-là. C'est effectivement pas la même chose si on est là que si on est là, alors qu'on a le même Redox. Et puis, voilà. Donc, je pense que ça devient plus clair, normalement. Les chat-docs vous ont expliqué. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ça ou pas. Mais ça, c'est quand même puissant. C'est toujours le même prix Nobel. C'est une énergie qui dit la vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil. Et je pense qu'il n'y a pas mieux comme résumé. On va voir que c'est exactement ça. D'accord. Alors, en fait, quand j'ai mis des chat-docs dans la première présentation, Olivier m'a dit que ce n'est pas notre génération. Moi, j'ai pris un coup de vieux. Mais je persis, je signe. Alors, moi, ma génération, regardez Colombo. Donc, Colombo, au début du film, on vous met qui est le meurtrier. Donc, je vais vous mettre le résumé final, là. Ça vous permettra de voir où je veux en venir, parce que je vais être obligé de présenter pas mal de choses sur les sols, sur les plantes, sur les choses. Donc, on revient au petit courant électrique entretenu par le soleil. Et puis, sur les bases de la bioélectronique, Vincent, il y a besoin de rappeler un peu ou pas ? Oui, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Donc, ça a été développé dans les années 50-60 sur la base de travaux plus anciens de La Ville, Vlesse, Vomseur, Lacovsk. Enfin, il y avait toute une série de choses. Et Louis-Claude Vincent, qui était un hydrolycien, a intégré ça sur la santé humaine. Il l'a développé sur la santé humaine. Donc, pour un ingénieur en hydrologie, ce n'était pas forcément bienvenu. Et pour l'agriculture, c'est Jeanne Rousseau, c'est une pharmacienne qui avait fait ça. Donc, en gros, il y a trois paramètres bioélectroniques, on appelle, qui sont fondamentaux pour expliquer la santé. C'est la notion de terrain biologique. Donc, c'est un peu le combat béchant contre Pasteur. Ces trois paramètres, c'est le pH, le redox et la résistivité. Alors, la résistivité, en agriculture, on parle plutôt de conductivité électrique. C'est juste l'inverse, un sur. Donc, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Puis, il y a des paramètres dérivés qu'on calcule. Donc, on a vu le RH2 tout à l'heure. Et puis, on peut calculer des puissances, différentes choses. Mais on va voir comment ça fonctionne sur les plantes. Donc, voilà. Une plante, on va revoir tout ça dans le détail. Vous verrez les bases scientifiques qu'il y a derrière. C'est du solide. Une cellule vivante, elle fonctionne à un pH et un redox donné. C'est le fonctionnement énergétique. C'est les mitochondries, l'énergie dans les mitochondries. Donc, elle n'a pas le choix. Elle doit maintenir ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle maintenir l'homéostasie. C'est-à-dire, maintenir ce niveau favorable pour la cellule. Elle vit dans un sol qui, lui, a un pH et un redox qui fluctuent. Alors, le pH fluctue aussi. On verra ça. Moins que le redox, mais il fluctue bien. Et donc, en plus de ça, on verra que tous les stress abiotiques, donc le froid, enfin tout ce qui est température, lumière, donc abiotiques. Et les stress biotiques, ça se transforme en signaux redox dans la plante. C'est des niveaux redox qui vont changer. Les carences, il y a toute une série de choses qui vont se transformer en signaux redox. Donc, la plante, elle doit assurer la régulation. Pour ça, elle compartimente. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que doit faire l'organite, ça va être à un niveau différent. Le chloroplaste qui fait de la réduction est à un niveau très réduit. Le noyau se maintient à un niveau un peu plus élevé. La mitochondrie est différente. La vacuole est plus oxydée. Dedans, il y a des tampons chimiques qui vont permettre de maintenir l'équilibre à court terme. Donc, c'est des molécules qui vont donner ou prendre un électron ou un proton. Ça permet d'équilibrer. Et puis, quand cet équilibre commence à se perdre, elle va activer de la transcription de gènes. C'est-à-dire, elle va former des protéines qui vont réguler. Donc, un élément important de la compartimentation, c'est que la plante va mettre les terminaux d'oxydation. Donc, les produits les plus oxydés, quand elle est trop oxydée, elle va les mettre dans les parois. Comme ça, elle maintient la cellule au bon niveau, mais elle met dans les parois les plus oxydées. Je vous le dis tout de suite, ça va être très important parce que c'est sur ces terminaux d'oxydation que les champignons vont venir respirer pour se développer. Donc, s'ils ne sont pas, le champignon ne se développe pas. Donc, j'ai rajouté cette diapo par rapport à ce terme par rapport à il y a trois jours. C'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une régulation de la température aussi qui va réguler le rédox. Alors, ce n'est pas la régulation d'un animal à sang chaud, mais vous regardez une tomate en plein soleil. Si elle est sur son plan ou si elle est dans le cajot à côté, elle n'est pas à la même température. Donc, il y a une régulation. Mais l'essentiel, en fait, de la régulation, c'est qu'elle va réguler au niveau de la rhizosphère. C'est-à-dire qu'elle va prendre des produits de la photosynthèse. Elle va le descendre au niveau des racines et elle va maintenir un niveau rédox favorable dans le sol au niveau des racines. Et ça, elle le fait directement, mais aussi via la microflore. Elle va activer des micro-organismes qui vont baisser le rédox du sol quand il est trop élevé. Et en retour, il y a une régulation. C'est le niveau EH-PH du sol qui vont déterminer les différentes populations de micro-organismes qui vont pouvoir pousser. Donc, c'est de la régulation à ce niveau-là. Là, on voit venir des coévolutions. On verra ça. On prendra du temps que tous les éléments nutritifs, leur solubilité est déterminée par le pH et le rédox du sol et donc de la rhizosphère. La plante va jouer au niveau de ses racines pour solubiliser des éléments quand elle en manque. Et puis, à plus long terme, il y a de la matière organique qui revient sur le sol, qui va influencer le niveau rédox pH du sol. Le niveau rédox pH du sol va influencer le devenir de la matière organique. Sur un sol très oxydé, ça va se minéraliser très vite. Donc, on voit encore des boucles. On se mord la queue en permanence. Et la matière organique va tamponner le rédox du sol, les fluctuations. D'accord ? Voilà. Donc, voilà le schéma global. Donc, on a tout passé très vite. Ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait une bonne vingtaine de disciplines qui allaient être concernées. Voilà, une autre manière de voir. Donc, on parlait de ce petit courant électrique entretenu par le soleil. Mais on peut voir les plantes comme un panneau solaire. Les feuilles qui font de la photosynthèse, c'est un panneau solaire, ça récupère des électrons. D'accord ? Alors, après, le panneau solaire, il charge une batterie. Le sol, on peut le voir comme la batterie, plus l'onduleur qui régule ça, qui va marcher plus ou moins bien. Il y a une partie du courant qui va passer directement pour allumer notre lampe, c'est-à-dire faire de la production de grains, de choses. Et donc, on peut voir ça comme un système électrique complètement. Avec le niveau redox dans le sol, c'est notre niveau de charge de la batterie. C'est-à-dire qu'à 400 millivolts, à peu près du neutre, on est chargé à fond, comme il faut. À 600 millivolts, on est un peu vide. Enfin, à 600 millivètres, la batterie se vide. Et puis, quand on descend en dessous, on est en surcharge de la batterie. On n'arrive plus à l'utiliser parce qu'on grille tout dès qu'on essaie de le mettre. Puis, en fait, il n'y a plus d'oxygène pour l'utiliser. Puis, on peut rentrer en court-circuit. Là, on fait du pétrole, en fait. Ça n'évolue plus. Tout est grillé. Il n'y a plus d'activités qui permettent de décomposer ça. Et donc, on fait du pétrole, on fait de la tourbe en fonction des conditions de pH. Et puis, la conductivité électrique du sol, qui est un paramètre important, c'est l'inverse de la résistance. Donc, on peut calculer comme un système électrique, U égale RI. Puis, on peut se faire des calculs d'intensité, de puissance. On peut jouer comme ça. Et après, ça fonctionne comme un système électrique. Si notre résistance est trop forte, on n'arrive pas à allumer la lampe. Ça ne bouge pas. Donc, en gros, nos plantes ne poussent pas. Si la résistance est trop faible, on fait un court-circuit. Enfin, on vide la batterie super vite. On a la lampe qui éclaire à fond, mais la batterie se décharge. Et puis, si on va trop vite, on fait un court-circuit. Et donc, on a complètement déchargé la batterie. Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut aussi inverser la polarité de notre sol. C'est-à-dire qu'on va voir ça. C'est-à-dire qu'on peut brancher notre batterie à l'envers. Donc, c'est par le labour. On verra ça. C'est violent. Alors, cette analogie physique, enfin, électricité avec la production animale, elle se fait déjà. Il y a pas mal de publications. Ça, c'est l'INRA. C'est une synthèse de l'INRA, mais en fait, c'est... Eh bien, ils ont mesuré toutes les résistances des animaux. Alors, la volaille, c'est super résistant. Il y a une grosse résistance. Donc, ils n'ont pas trop les courants. Les vaches, il n'y a pas une grosse résistance. Une grosse résistance. Et s'il y a plus de 2 mA entre l'eau de la brevoire et... Enfin, de sa bouche et ses pattes. Donc, l'eau de la brevoire et ses pattes, elles ne boivent pas trop. S'il y a plus de 6 mA, elles ne boivent plus. Une vache a à peu près 500 Ohm de résistance. S'il y a 10 mA entre les deux pattes droites, le rythme cardiaque augmente de 25%. Donc, il faut... Donc, pour l'élevage, on voit... Ça peut vite jouer, quoi. On n'est pas très loin des vaches, mais... Ça peut se dire pour nous aussi. On a des chaussures. Oui, justement. Justement, quand on a des chaussures, on n'arrive pas à mesurer le Redox comme il faut. Mais bon. Voilà. En production Aquacol, je disais, ça c'est mon frère qui fait. Donc, vous avez des chaussures. C'est un logiciel qui s'appelle Vortex. C'est Ide Aquaculture qui fait ça, mais c'est une boîte privée. Ils pilotent les poissons, les coquillages, les crevettes par la bioélectronique. En eau douce, en eau de mer. Ils font ça du cercle polaire de Tromseux à Riyad. Les poissons pour Madagascar. Là, il est en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y en a partout. Ça fonctionne bien, vraiment bien. Ils ont augmenté les productions. Ils ont baissé les maladies en gérant comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas une aberration de penser ou vouloir faire pour les plantes. Alors, ce modèle, c'est conceptuel. Mais ça intègre quand même les connaissances des différentes disciplines. On va voir. Il y a 3000 références derrière qui peuvent appuyer ça. La bonne chose, c'est que ça ne contredit personne. Ça ne contredit aucun savoir. Ce n'est pas en contradiction avec ce qui est reconnu par la science. Parce que sinon, on peut avoir du mal à avancer. C'est une nouvelle perspective, un nouvel angle d'observation. On est passé de l'autre côté du parking. Et on regarde en disant, tiens, je comprends mieux ce qui se passe. Et donc, on verra que ça propose, dans un cadre d'explication, on peut faire des hypothèses sur plein de processus qui sont observés mais qu'on ne comprend pas bien. Et qui vont permettre, avec ce regard-là, on se dit, ça doit pouvoir marcher comme ça. Donc, on peut lancer des études. Et puis, on en lance de plus en plus. Voilà. C'était juste pour vous mettre le schéma global. Puis, on va rentrer dans le détail, là. Donc, on va toujours avoir notre équilibre einsteino-shadokien. Donc, voilà. Il faut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises que mobiliser sa bêtise sur des choses intelligentes. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous mettre le cadre. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je propose de commencer par voir sur les plantes, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse plus tôt. On verra les sols. On verra les maladies. On va commencer par voir comment ça fonctionne au niveau des plantes, parce que c'est quand même le centre de ce qui nous intéresse. Donc, je vais commencer par présenter ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, il y a beaucoup de choses récentes, parce que ça a beaucoup évolué, en physiologie en particulier. Et puis, on verra après comment ça fonctionne réellement, une plante dans un sol. Donc, en fait, la chimie des organismes vivants, elle repose encore plus sur les réactions d'oxydoréduction que sur les réactions acides-bases. Donc, c'est vraiment des transferts d'électrons, de l'énergie, plus que des transferts de protons. On l'avait regardé quand même beaucoup au début autour des protons. Et puis, on s'aperçoit que c'est beaucoup les électrons. Alors, il y a une chose, ça ne doit pas être du hasard quand même. Le problème, c'est que si on regarde les six éléments qui constituent essentiellement la matière vivante, c'est l'eau, l'oxygène, donc un oxydant très puissant. C'est l'hydrogène, un réducteur très puissant, parmi les plus puissants de tous. Et puis, c'est C, N, P et S. C'est les quatre éléments qui font le grand écart rédox, c'est-à-dire qu'entre leur forme oxydée et leur forme réduite, il y a huit électrons qui s'échangent. Donc, CH4 à CO2 pour le carbone, NH4 plus à NO3 moins, je vous ai mis les nombres d'oxydation là, vous voyez à quoi ça sert. PH3 à PO4 3 moins pour le phosphore, et H2S à SO4 2 moins. À chaque fois, on a huit électrons qui passent pour aller de la forme la plus réduite à la plus oxydée. À mon avis, c'est quand même pas un hasard quoi. Si après, la vie tourne autour de la chimie rédox, c'est quand même pas négligeable. Donc, la réduction, on l'a vu, c'est une accumulation d'énergie, donc on augmente le potentiel chimique des molécules. Et puis, l'autre réaction importante, c'est l'oxydation de ces composés réduits, c'est la respiration, ça va libérer de l'énergie qui est utilisée pour le métabolisme, pour ce qui apporte l'énergie aux plantes et aux êtres vivants en général. Donc, la photosynthèse, on l'a vu, c'est une réduction primaire, mais tout ce qui est protéosynthèse, l'hyposynthèse, c'est des réductions, fixation de l'azote, on en a parlé, c'est une réduction. Donc, on voit que ces réactions, on accumule de l'énergie progressivement, elles sont fondamentales dans tout le fonctionnement. Alors, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est un gradient, des gradients des flux d'électrons et de protons. Alors là, on a les électrons qui passent dans les thylécolydes, et puis il y a les protons. Et c'est de l'accumulation d'énergie et de l'acidification. Et puis après, le cycle de Krebs, c'est l'utilisation de cette énergie, c'est les cycles inverses. On se retrouve avec des flux d'électrons qui vont se retrouver au niveau de ces niveaux-là, et puis des flux de protons qui passent, on voit les matières. Donc, c'est les réactions opposées. Alors, en physiologie, on sait depuis très longtemps que tout ce qui est suroxydation est très nocif. On en entend parler aussi, les antioxydants, c'est bon pour la santé. Donc, la suroxydation, c'est nocif, ça va détruire les mitochondries, les membranes cellulaires, les cellules globalement. Donc, une suroxydation est très nocive. C'était la vision qu'avaient les physiologistes jusqu'à peu près les années 2000. Puis, depuis les années 2000 et surtout depuis un peu moins d'une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas que le maintien de... Enfin, il n'y a pas que éviter la suroxydation qui est importante. En fait, c'est des signaux redox qui sont fondamentaux dans le fonctionnement des plantes, mais probablement aussi d'autres êtres vivants. Mais dans les plantes, c'est très, très bien connu. Il y a des publications qui sortent régulièrement. Et en fait, on s'aperçoit qu'à peu près tout est régulé par des signaux redox, PH, des fois en interaction avec les oxynes dans les plantes. Mais là, j'ai mis juste un peu des exemples. C'est la régulation des enzymes, des pompes à protons, des canaux ioniques. L'absorption des éléments nutritifs est régulée par des signaux redox. Les régulateurs de croissance sont régulés par ça. La mort cellulaire programmée est régulée par des signaux redox. L'ouverture des stomates est régulée par les signaux redox. La perception de l'environnement, donc la température, l'intensité des lumineuses, la sécheresse, tous les stress comme ça, ça se transforme en signaux redox dans la plante. Donc on voit, c'est vraiment le niveau de redox et indicateur de plein de choses sur comment fonctionne la plante. Ça va beaucoup plus loin que ça. Les cycles phénologiques sont régulés par des signaux redox. C'est-à-dire que les levées de dormance, la germination, le développement racinaire, les développements reproductifs, c'est-à-dire le développement des organes reproductifs, la floraison, la segmentation des feuilles, le développement des racines, le photopériodisme, les cycles circadiens, tout ça, ça passe par des signaux redox. Donc c'est du redox qui régule la plante entièrement, le fonctionnement, les cycles. Donc on continue, c'est l'architecture des racines, c'est lié, le développement numéristème de la racine apicale, c'est lié, ça relie en fait l'environnement à la racine. C'est ce qui va déterminer si ça va pousser ou pas. La coiffe de la radicelle, c'est la rabidopsis. Donc il y a des publications, des publications, les aéronchymes, tout ça, c'est régulé comme ça. Ça va plus loin. C'est que c'est des signaux redox qui régulent les interactions protéines ADN. Donc la transcription de l'ARN, la formation d'ADN, c'est déclenché par des signaux redox. Donc l'expression des gènes. La stabilité du génome est liée au niveau redox aussi. Si le noyau est trop oxydé, on perd l'ADN. Voilà. Donc en physiologie, on en est à chercher ce qui n'est pas régulé par des signaux redox. Donc vous voyez le basculement en 10 ans. On était juste à dire la suroxydation, c'est pas bon. Là, on en est à... Tout est régulé. Qu'est-ce qui n'est pas régulé ? On sait plus. Donc on cherche. Après, il y a plein d'interactions, on verra plus dans le détail, avec les pathogènes. Donc les interactions résistance aux pathogènes, enfin plantes résistance aux pathogènes, le biocontrôle, c'est de l'activité redox. Globalement, les oxydants, c'est l'arme d'attaque. Le réducteur, enfin les antioxydants, c'est l'arme de défense. C'est schématisé, mais c'est pas comme ça. Là, juste un exemple, c'est que la perception des plantes hautes par les plantes parasites de la famille des scrofulariacées, c'est les orobranches ici, en Afrique, c'est plutôt les strigas. C'est un mécanisme redox qui déclenche la germination. Tous les produits, toutes les molécules qui déclenchent la germination, donc là, sont dans une gamme redox étroite. donc, on le trouve là. La régulation des interactions plantes insectes arbivores se fait beaucoup par des signes au redox. Voilà. Donc, c'est fondamental, ça se retrouve partout. Je pourrais en mettre, en rajouter, en rajouter. On le retrouve vraiment partout. Donc, et il y a des publics qui sortent. Donc, le niveau au redox, c'est un déterminant critique du fonctionnement cellulaire. donc, on a vu les déséquilibres, dommages cellulaires, ça entraîne la mort, mais il y a toute la régulation. Et quand ça fluctue rapidement, et bien, si ces fluctuations, elles dépassent le niveau de tolérance physiologique des plantes, on va vers un fonctionnement qui ne va plus, ça peut aller jusqu'à la mort. Alors, il y a un réseau très complexe de tampons chimiques à court terme. C'est des cascades, c'est des roues redox, on verra ça tout à l'heure, mais c'est pour assurer les réponses à court terme. Alors, je vous ai mis une des molécules importantes, c'est l'hydroquinone. On ne voit peut-être pas de loin, mais en fait, c'est les différentes formes avec les passages de protons. Alors, ils ont inversé le graphe par rapport à celui qui est à côté, mais les protons de haut en bas et les électrons de gauche à droite avec tous les niveaux redox de ces éléments. Donc, on comprend vite qu'une molécule comme ça, elle va pouvoir prendre un électron, prendre un proton, le donner, le reprendre pour maintenir le niveau du milieu. C'est des tampons redox. Puis, si cette capacité tampon est dépassée, et hop, elle va former des protéines. OK ? Alors, elle arrive à le maintenir tant que ces mécanismes d'acclimatation, ils sont présents en quantité suffisante. mais au bout d'un moment, si l'impact est trop rapide, s'il est trop fort, la plante n'arrive plus à maintenir son niveau homéostasie redox et ça va jusqu'à la mort. Donc, c'est pas, je contrôle plus ou moins mon niveau, je suis plus ou moins loin et puis je fonctionne plus ou moins bien. C'est, je contrôle, j'arrive à contrôler ou j'arrive pas à contrôler. et ça me coûte plus ou moins cher de contrôler en fonction du milieu. Donc, on voit tout de suite qu'il va y avoir un impact du milieu sur le fonctionnement. Plus le milieu va être éloigné du bon niveau, plus ça va coûter d'énergie à la plante pour se, pour maintenir ce niveau-là. Et au bout d'un moment, elle n'y arrive plus. Donc voilà, j'en ai parlé, il y a la compartimentation. Donc, mitochondrie, c'est un niveau inférieur au noyau, c'est inférieur au cytoplasme, réticulum. On mettrait les chloroplastes encore à un niveau plus bas. Et puis, l'espace extracellulaire, la plante, mais dans les parois. Alors là, j'ai mis un micro-organisme, une cellule végétale, une cellule animale. C'est pas forcément clair au départ. Mais, donc, on a vu la transcription de l'ADN rédacte bas, les chloroplastes encore plus bas. Ce qui est important, c'est que les micro-organismes, ils sont trop petits pour réguler en interne. Ils régulent leur environnement. C'est par les populations. c'est toutes les histoires de biofilms. C'est ensemble qu'ils maintiennent le milieu à un niveau qui leur est favorable. Donc, ils ont une capacité de faire ça qui est plus forte que les autres organismes, de maintenir le niveau du milieu, tirer le milieu vers leur niveau favorable. C'est ce qui conduit à la corrosion, c'est qu'on a des gradients redox, là on a un métal et puis on a une zone anaérobie, une zone aérobie, l'oxygène qui passe là, puis il y a les électrons qui passent vers là et c'est l'oxydation du métal. Et en écologie microbienne, en biotechnologie, ils suivent les électrons. C'est le principe fondamental pour savoir comment ça va se passer avec les micro-organismes. Ils suivent ces niveaux, ces gradients d'électrons et ces choses-là. Alors, pour les plantes, elles, elles vont réguler le milieu interne et le milieu externe. c'est-à-dire, leur milieu interne, on a vu c'est les tampons chimiques, c'est les protéines qu'elles vont former et tout ça. Et puis, le milieu externe, c'est la rhizosphère. Donc là, je vous ai mis un apex de racine. Elles vont relâcher plus ou moins des choses au niveau de la rhizosphère pour maintenir un niveau qui leur est favorable. Les animaux, c'est pareil, si on réfléchit bien. Une racine et un tube digestif, c'est la même chose. Là, j'ai mis des vilosités de tube digestif. Le tube digestif, c'est le milieu externe qui est invaginé. Donc, on est exactement sur le même schéma. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça compartimente et ça régule en intracellulaire et en intercellulaire à court terme, à moyen terme à travers les gènes et puis, le milieu extérieur, la rhizosphère. Donc, on a tous ces grands mécanismes de régulation du niveau. On peut se dire, déjà, s'il y a tout ça, c'est quand même que le rédox joue fort. Parce que sinon, ça en serait bien passé. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que les plantes, elles se comportent comme si elles évitaient les rédox et les pH extrêmes. C'est-à-dire, elles vont modifier au niveau de la rhizosphère le pH et le rédox. Alors, elles peuvent remonter le pH de deux unités au niveau de la rhizosphère quand le pH est trop acide. et puis, en milieu basique, elles vont le ramener vers le neutre. Donc, chaque fois, on va se ramener vers une bulle neutre légèrement acide pour le pH. Pour le rédox, ça, c'est une étude sur le riz. Alors, je vous disais, le riz est intéressant parce qu'il fait les grands écarts rédox. Ça, c'est la capacité de remonter au niveau de la rhizosphère le rédox dans des milieux trop réduits. Donc, si le milieu est très 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 réduit, on est à moins de 200 millivolts ici, donc presque moins de 300 dans le sol. Le riz, il arrive à faire juste au ras de la rhizosphère. Là, c'est la distance par rapport à la racine. Donc, on est à 2 millimètres, 4, 6, 8. Donc là, il joue sur un millimètre, il arrive même pas, il arrive juste au bord de la racine à corriger un peu, mais il monte même pas à 100 millivolts. Si le milieu est un peu moins réduit, il joue sur un peu plus et il corrige plus loin. Et puis, il y a un milieu qui est quand même bien réduit parce que là, il est à 100 millivolts. On voit qu'il joue sur 4 à 5 millimètres et puis qu'il remonte le rédox autour de 400 millivolts. Rappelez-vous, 400 millivolts, c'est le neutre là. D'accord ? La fébrole, c'est l'inverse en conditions oxydées, elle ramène le rédox plus bas, autour de 380 millivolts. Alors là, c'est un autre type d'étude, ils mettent une électrode dans le sol et puis ils regardent quand la racine passe, quand l'apexe de la racine passe au niveau de l'électrode, le rédox chute. Ça veut dire que c'est vraiment la racine qui modifie le rédox et on retourne toujours autour de 400 millivolts. D'accord ? C'est un équilibre qu'on va retrouver sur la jeune racine. Alors, les exudas racidaires, ils ont des effets directs sur le pH de la rhizosphère parce qu'ils ont des caractéristiques particulières, mais il y a un fort impact, c'est l'activation de microflores spécifiques. C'est-à-dire qu'une plante carencée en manganèse, elle va relâcher dans la rhizosphère des produits qui vont mobiliser des bactéries qui solubilisent le manganèse. On l'a vu pour le phosphore pour les systèmes de résiculture intensive tout à l'heure. Il y a la même chose pour le manganèse. Il y a tout un dialogue plante-micro-organisme quelque part qui permet à la plante d'avoir des éléments solubles par l'action des micro-organismes qui vont modifier le pH et le rédox. Donc, globalement, les micro-organismes baissent le rédox en consommant l'oxygène. Ils consomment la matière organique, l'oxygène et ils baissent le rédox. Pour le pH, ils le baissent en général, mais il peut y avoir une neutralisation dans les sols. Ce n'est pas forcément très visible, mais globalement, ils vont vers une baisse du pH. Tout ça, c'est publié. Tout ce que je vous présente là, j'ai mis à chaque fois les publications. Vous pourrez aller les chercher si vous voulez. François en a déjà pas mal, Mylène aussi. Donc, on a vraiment toute cette régulation. Donc, on se dit, c'est que les plantes pour le pH, ça a été publié. Comme elles fonctionnent qu'à pH spécifique, elles doivent maintenir le niveau dans leurs tissus, dans leurs cellules. Et ça, c'est une étude qui montre que le pH des feuilles ne dépend pas du sol, mais il dépend uniquement de l'espèce. D'accord ? Donc là, ils ont fait pousser des plantes sur des sols à pH 3,7, un niveau un peu plus élevé, puis jusqu'à 6,4. Et puis, on voit les différentes espèces, alors je les ai mises là. Mais, on voit, il y en a qui meurent dans le sol à pH 3,7, elles meurent. Mais, elles maintiennent leur niveau pH tout le temps ou elles meurent. Ce n'est pas une régulation plus ou moins. C'est, j'arrive à le maintenir ou je meurs. Est-ce que ça veut dire, pardon, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait connaissance du pH optimum de chaque plante pour construire sa rotation ? Oui, je pense que c'est ça auquel on va. Il faudra, alors il y a tout un travail à développer pour connaître ça. mais les pH optimum des plantes, c'est quand même déjà travaillé. Il y a le côté redox aussi qu'il faut travailler. Mais, voilà. Alors, celle-là, par exemple, c'est le rumex acétosella parce qu'il va y avoir des différences entre rumex aussi. Celui-là, on sait qu'il accumule de l'acide oxalique dans ses parois. Donc, ce que je disais pour le redox, les terminaux d'oxydation qu'il met dans les parois, il y a des plantes qui font la même chose pour le côté acide. D'accord ? Voilà. Et puis, on voit toutes celles qui ne tiennent pas. pH 3 acides, elles meurent. Celle-là, elle est morte. Celle-là, elle est morte. Celle-là aussi. Donc, on commence à comprendre mieux. Celle-là, c'est donc le rumex. Alors après, la question, c'est quel pH ils ont mesuré dans les plantes. ils ont centrifugé. on verra que nous, on a évolué sur les méthodes. C'est important. Et puis, ils n'ont pas étudié le redox du tout. Donc ça, en physiologie, du pH, il y en a partout. Mais les deux ensemble, il n'y en a pas... ça n'a pas été trop étudié. Mais si je prends le cas du rumex, normalement, le redox va avoir une très grosse importance parce qu'il y a la notion de pH, par exemple, sous le montant, mais il y a aussi le mode de conductivité dans les sols dont on va favoriser le développement du rumex. Oui, ça doit jouer comme ça. Le rumex, c'est que dans les sols tassés. Que dans les sols tassés, donc avec une conductivité forte, donc un redox a priori qui a dû monter. Bon, il faudra le vérifier. Mais... Après, moi, vous allez voir, je vais raisonner sur ce diagramme. Je me place, je me dis, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça ? Qu'est-ce que ça fait quand la plante est là ? Et je déduis des choses. J'agace des fois les entomologistes où je leur demande deux trucs sur leur insecte. Ils me disent, ça attaque plus là et là. Et je leur dis donc, ça attaque plus dans ces conditions-là, dans celle-là et dans celle-là et pas dans celle-là. Et ils me disent, oui, c'est juste par un raisonnement. On comprend où ils sont. Ils me disent deux trucs qui oxydent. Je sais que l'insecte, il va attaquer en oxydé dans ces cas-là. Il y en a d'autres, ça va être différent. Et puis, tout ce qui va oxyder, ça va le favoriser. Tout ce qui va réduire, ça va le gêner. Et c'est un raisonnement qui devient après, mais c'est assez puissant parce qu'on se situe vite où on est et puis on voit le fonctionnement. Et après, c'est un équilibre entre ce qui oxyde, ce qui réduit, ce qui acidifie. Donc, on reprend. Donc, on se dit que c'est pareil que le pH pour le Redox. Il n'y a pas de publie là-dessus, mais avec tout ce qu'on a vu déjà en physiologie, on peut se dire que c'est pareil. Il y a le niveau pH qui doit être maintenu, il y a le niveau Redox. Et c'est un élément central à la régulation HPH dans le développement des plantes dans un environnement donné. Ça, on retrouve des publications là-dessus. Donc, on le retrouve. Alors après, la régulation, elle va avoir un coût énergétique qui est plus ou moins élevé pour la plante. On a bien vu, ça ne relâche pas la rhizosphère. C'est des produits de la photosynthèse. Donc, quelque part, c'est un « gaspillage » entre guillemets. Donc, dans les publications, la rhizodéposition, donc ce qu'une plante relâche au niveau de la rhizosphère, ça varie de 5 à 80 % de la production photosynthétique. Alors déjà, on peut se poser une question. Pourquoi ça varie autant ? Ok. Si on raisonne là-dedans, on se dit qu'une plante qui est éloignée de son milieu optimal, elle va être obligée de relâcher beaucoup pour maintenir ce niveau au niveau de la rhizosphère. Elle va relâcher 80 % de la photosynthèse. Si elle est proche de son niveau favorable, elle va relâcher 5 % pour activer une microflore qui va lui faire un peu de manganèse qui monte ou des choses comme ça. Enfin, elle va réduire complètement ses dépenses énergétiques à ce qu'elle relâche au niveau de la rhizosphère. Après, on se dit, en moyenne, on n'a rien pour le vérifier dans la littérature actuelle. C'est quand même des études pas évidentes. on est en contact pour essayer de lancer ça. Mais, on va dire, la médiane des publications, c'est 20 à 30 %. Donc, on peut aussi se demander pourquoi la nature a conservé quelque chose qui relâche 20 à 30 % de ce qu'elle produit pour les micro-organismes. C'est parce que la plante, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle le maintienne et c'est son moyen de maintenir. donc voilà. Donc, la variabilité des exudas, on peut la voir comme ça. Donc, ça se répète un peu. Non, on l'a vu à court terme, dans la rhizosphère, les exudas et les micro-organismes. Pardon. Là, on va voir la boucle de rétroaction. C'est que, à long terme, c'est par la podéogénèse. La production de biomasse et tous les cycles d'humification, ça va réguler le redox pH dans le sol. Donc, c'est là on commence à rentrer dans les rotations de culture, l'augmentation de la production de biomasse, tout ce qui va arriver régulièrement dans le sol. Ça va jouer sur l'évolution du sol. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des capacités variables de maintien de ce niveau redox. Donc, chaque organisme vivant va se développer dans une gamme pH redox qui est spécifique. et puis, il y en a qui vont être très ubiquistes, qui vont arriver à contrôler, à s'adapter à des milieux où ça varie beaucoup et où c'est sur une gamme large. Il y en a qui vont se développer que sur une petite frange et qui vont avoir du mal à le maintenir. Alors, si on regarde tout ce qui est Actonomyces azotobactères, c'est une gamme assez large. Ça nous arrange quand même parce que sinon, ça peut servir. Bactéries anaerobies, c'est une frange redox bien plus réduite. Les bactéries vertes, c'est très réduite. C'est une gamme vraiment spécifique, celle qui photosynthétise. Les bactéries sulfato-réductrices, dénitrifiantes, c'est relativement large. Les algues, c'est une gamme très large. Il peut y avoir un peu toutes les algues. Et puis, on se fait aussi que les bactéries sont plus abondantes que les champignons sur des redox bas. Les champignons, c'est légèrement un peu plus oxydé. Alors, on verra qu'un sol, il y a un peu tous les niveaux. Il ne faut surtout pas avoir un sol à 400 millivolts, pH 7 parfait, que tout est pareil parce qu'on n'a aucun gradient, il n'y a plus de flux d'énergie, il n'y a plus rien. On se dit, on est au niveau parfait mais rien ne marche. Oui, il faut qu'il y ait des gradients et on va voir l'importance de la structure du sol pour ça. Donc voilà. Ce qui est important, c'est que les communautés bactériennes, elles sont très largement déterminées par les fluctuations pH redox, les niveaux où ça y est. Et ça, ça va fluctuer. Les communautés vont changer en fonction de ces variations. Donc ça évolue dans le sol. Et la diversité des communautés microbiennes, elle est très largement déterminée par les capacités de s'acclimater pour une bactérie ou d'éviter un milieu. Donc on va... C'est une régulation qui est importante dans le sol. Les plantes, elles poussent au niveau du pH sur une gamme légèrement acide, neutre. C'est rare en 2,4,5 à 9 quoi. Les plantes qui tiennent, ça commence... Enfin des cultures, il n'y en a plus beaucoup. Donc quand on est à 8,5, je ne sais plus qui était à 8 et quelques. Ça commence à réduire. Il faut le choix. Et au niveau redox, c'est entre 300 et 700 millivolts qu'elles tiennent. Après, ça dépend de ce qu'elles arrivent à faire au niveau de la rhizosphère. En dessous de 350 millivolts, on est en asphyxie globalement. C'est très limitant pour de nombreuses plantes. Donc là, il y a la photosynthèse qui baisse, il y a l'activité enzymatique qui baisse, il y a les transports des produits de la photosynthèse qui baissent. Il y a tout le fonctionnement qui décroche. Donc 350, c'est vraiment la limite basse. Je suis enregistré en cachette. Ce qui est intéressant, c'est que les espèces adaptées à ces milieux très réduits, c'est les espèces qui sont capables de transporter de l'oxygène au niveau des racines. Elles réoxydent, on l'a vu le riz tout à l'heure, il réoxyde le milieu trop réduit. Donc c'est comme ça qu'il peut vivre dans un milieu très réduit. C'est les plantes de marais qui font ça, c'est le riz. Il y a certains sorgots, certaines variétés de sorgots qui arrivent un peu à le faire. Mais le maïs, il n'y arrive pas du tout par exemple. Donc, dès qu'on va descendre, le maïs, il va s'étouffer. En gros, il n'y a plus d'oxygène pour brûler notre sucre. Donc, c'est toutes les plantes qui ont des aéronchymes. Et on se retrouve logique, la mort programmée, la mort cellulaire programmée, elle est régulée par des signos redox. On voit vite dans quel sens sont les signaux. C'est que ça devient trop réduit. La plante tue des cellules pour faire des aéronchymes, pour transporter de l'oxygène, des feuilles, des tiges dans les racines. Mais il n'y a que certaines espèces qui sont capables de faire ça. D'accord ? Donc là, les milieux trop réduits, ça bloque vite. C'est tous les problèmes d'engorgement dans les sols. On passe vite en réduit. Ce qui n'empêche pas de se retrouver très oxydé plus tard si on n'a pas une structure correcte. Voilà. Alors, autre régulation, c'est que l'état nutritionnel des plantes va modifier le statut redox. C'est-à-dire qu'une carence en azote va baisser le taux d'acide ascorbique, par exemple. Donc ça va s'oxyder. Une carence en souffle va baisser le taux de glutathione. Acide ascorbique, glutathione. Acide ascorbique, c'est la vitamine C. Glutathione, c'est les deux gros régulateurs du redox en physiologie. D'accord ? Donc, on voit que c'est spécifique. On voit comment ça se passe. Alors, la carence en souffle, c'est facile à comprendre. C'est que le glutathione, c'est un acide aminé souffré. Donc, s'il n'y a pas de souffle, on ne fabrique pas. Comme c'est un des régulateurs importants, on s'oxyde. Les régulateurs de redox. Oui. Donc, les carences vont limiter la capacité de contrôle du redox de la plante. Donc, on voit aussi de la régulation redox dans la plante sur l'absorption des éléments. Quand le cycle redox dans les mitochondries va déterminer le taux d'absorption des nitrates par la plante. Et l'absorption, elle baisse à bas redox. D'accord ? Je pense que derrière, il y a d'autres choses qu'on verra peut-être après. Mais bon. Non, voilà. Donc, en fait, un des éléments qui permet l'absorption des... un des paramètres qui permet l'absorption des éléments nutritifs par les plantes, c'est la différence de potentiel entre l'intérieur de la racine et l'extérieur. Ce qu'on appelle le potentiel membranaire. Et donc, on va voir que le potentiel membranaire va pouvoir changer en fonction de différents paramètres du sol ou de la plante. D'accord ? Donc, il y a les concentrations relatives entre l'intérieur et l'extérieur de la racine qui comptent sur le transport, mais il y a aussi la différence de potentiel. C'est la force qui va permettre d'absorber en opposition au gradient. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a un impact du milieu du sol sur les organismes vivants et il y a une modification du milieu par les organismes vivants. C'est-à-dire qu'on a des boucles en permanence. Donc, derrière, on pourrait voir un processus de co-évolution entre les plantes, les sols, les micro-organismes. C'est-à-dire sur de la roche, il va y avoir que des algues qui vont se mettre, qui vont permettre à des micro-organismes de se développer, qui vont attaquer un peu la roche, qui vont faire de la matière organique. Ça va permettre à des plantes rustiques de se mettre dessus, qui vont mobiliser un autre type de micro-flore qui va faire évoluer ça. Donc, sur le long terme, on arrive, on peut imaginer que c'est un mécanisme de régulation. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dans la littérature et ce qu'on peut en faire. Alors que, Shadok, pour ceux du fond, quand on ne sait pas où on va, il faut y aller le plus vite possible. Donc là, on va y aller. On va voir maintenant comment ça fonctionne, comment la plante fonctionne réellement au niveau Redox. Et ça, c'est des choses qu'on a compris. Il y a des trucs qui datent il n'y a qu'un jour là-dedans. Donc, j'ai travaillé. Donc, moi je suis agro, donc la physio met des micro-électrodes d'un côté à l'autre du thylacoïde dans la mitochondrie. Ça ne me passionne pas, mais j'utilise les infos. On a développé une méthode assez grossière au niveau moyen Redox et pH de la plante. On verra demain comment on mesure ça. Vous allez voir qu'avec les résultats qu'on a, ça veut dire qu'on mesure comme il faut, parce que ça se répète, il y a des choses qui apparaissent. Donc, on maîtrise ça. La méthode, elle est inspirée de Jaroslav Benadas. C'est un tchèque que j'ai rencontré un peu par hasard. Je suis allé voir chez lui là-bas. Il travaille sur les maladies fongiques du blé et de la pomme de terre en fonction du Redox depuis 1962. Donc, il a 87 ans, il est au labo à 6 heures du matin et je lisais ses papiers et je ne comprenais pas sa méthode. Bon, j'avais des électrodes combinées. En plus, ça ne marchait pas. J'essayais de faire. Donc, je suis allé à un congrès en Autriche. J'étais à 200 km. Je suis allé le voir. Il était tout content. Et depuis, on a publié ensemble l'article sur les mesures. Mais, la différence fondamentale là, c'est qu'on va mesurer en direct sur la plante. Ce n'est pas le cas en Bioélectronique Vincent où ils écrasent, ils font des macérations. Alors, en Bioélectronique Vincent, on vous prend le sang, on a les électrodes dans la seringue parce que si le sang passe un peu à l'oxygène, on a modifié complètement la chose. Sur la plante, c'est un peu pareil. Donc, on verra. C'est une technique un peu particulière. On la verra demain. Mais, ça marche bien. Et donc, on arrive à mesurer un rédox moyen de la feuille. Et puis, après, on broie la feuille. On prend deux gouttes. On mesure le pH directement. Et puis, après, on verra qu'on mesure aussi le brix. Merci François. Et j'ai sorti des publications qui relient très bien le brix à la conductivité électrique. Donc, comme on ne sait pas mesurer la conductivité électrique dans les plantes, ça va avec le brix. Qu'est-ce que c'est le brix ? L'index brix, c'est un rapport de... Oui, c'est le sucre en gros. C'est le sucre dans la plante. Et c'est très bien corrélé à la conductivité électrique. L'index de sucre dans la plante. Oui. Et ça s'écrit ? BRIX. On le verra. C'est en pourcentage. Merci. Voilà. Donc, on avance là-dessus. Alors, les shaddocks qui pompaient, nous, on mesurait. Et là, vous allez voir, on n'a pas dormi beaucoup, on a mesuré beaucoup. j'ai deux équipes en Côte d'Ivoire et au Vénin qui font des mesures. Donc, voilà, les mesures. La mesure sur la feuille, on la roule, on plante l'électrode platine dedans. Il y a l'électrode de référence à côté sur un papier. Puis, il y a une valeur qui descend. Et puis, elle fait un plateau. Et ça finit par remonter. On prend cette valeur basse. On verra ça demain dans le détail. Et puis après, on écroise. On sort une goutte. On la met sur un pH mètre avec une petite cellule comme ça. Et on a... Voilà. Les questions, c'est sur la mise au point de la mesure. C'est comment on mesure. C'était une chose. Mais où on mesure, quand on mesure. et on va voir qu'il y a eu du boulot pour y arriver. Ça, c'est un type de pH mètre qui vaut un peu cher. Ça, c'est des soil sticks. Ça vaut 150 euros. Et avec ça... Alors là, c'est du jus de mukouna. pH 4,5. On fait des découvertes. Comme ça, il est rouge. Qu'est-ce qui se passe ? pH 4,5. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais... On voit que c'est acide. Mais pourquoi ? Il y a tout à découvrir. Quand on commence à regarder ce genre de choses, on trouve des choses intéressantes. Puis après, on fait le BRICS. Pour l'instant, c'est ça le réfractomètre. Voilà. Donc, tout ça, c'est des publications en préparation. On a répété chaque essai 4 fois. 3 à 4 fois. En plus d'avoir les répétitions des essais normaux. On répète l'essai 3 à 4 fois pour avoir des saisons différentes. Pour voir si ça se reproduit. Pour voir... Donc, on n'est pas... Là, on a de quoi publier. Ça devrait passer. Donc, là, on mesure pour 3 variétés. Donc, une rouge, une bleue, une verte. Là, on va en rester là pour l'instant. Le jaune, c'est la lumière au moment où on fait les mesures. Donc, on mesure de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Donc, avant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. D'accord ? Et on mesure, en gros, toutes les demi-heures, les 3 variétés. Donc, ça fait... Tu connais ce que ça peut représenter. Et donc, ce qu'on voit, c'est que à la fin de la nuit, il n'y a pas eu de photosynthèse, le redox de la plante est maximum. Entre parenthèses, les champignons, ils attaquent le matin. La plante sort de la nuit où il n'y a pas eu de photosynthèse, redox maximum. Et puis, après, ça se stabilise plus ou moins. Et ce qu'on voit, c'est des différences entre variétés. La verte est bien en dessous de la rouge. On verra que, derrière, on peut se dire que les résistances aux maladies, c'est un des mécanismes. Parce qu'on verra que ça correspond aux différentes résistances. Alors, en fonction de la lumière, on voit, mais ça, c'est biaisé. C'est parce que ça dépend plus de l'heure de la mesure. Mais on a des corrélations correctes entre la lumière et le niveau redox. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la photosynthèse est déterminante dans le niveau redox de la plante. Donc, tout ce qui va baisser la photosynthèse va oxyder. Sur le pH, on a des variétés qui sont peu tamponnées. Ils bougent beaucoup. Et puis, on a des variétés nettement plus stables. On n'a pas trop ces variations. Alors, si on met le redox corrigé à pH 7. Alors, ça, rappelez-vous par rapport à ce schéma-là à droite. Enfin, oui, à droite. Là, on a, sur le schéma à droite, on a les pentes en travers. Là, on a corrigé, on l'a mis à plat. On a corrigé le redox à pH 7. Donc, on voit encore, c'est encore plus marqué, les différences entre variétés et comment ça se passe. Donc, on a vraiment une chute et puis après, ça se stabilise. alors, je vous ai mis PE plus pH à côté. Là, c'est le même. EH à pH 7 et PE plus pH. C'est pour vous montrer que c'est bien la même chose. On a, on a juste changé l'échelle. On a divisé par 59 l'échelle quoi. Enfin, nous, on a corrigé à la température exactement. Mais globalement, vous voyez bien que c'est la même chose. On peut prendre l'un ou l'autre. Après, c'est à vous de vous habituer, un des deux quoi. Et si vous voulez faire RH2, vous multipliez cette échelle par deux et c'est exactement le même graphe. Voilà. Donc, ceux qui sont habitués RH2, ils regardent là. On peut regarder comme on veut. C'est la même chose. On a les mêmes graphes. Voilà. Donc, si on prend PE plus pH dans la journée, on a ces régressions. On a des R2 de 0,70, 0,60, 0,70. Donc, c'est quand même des bonnes corrélations. On voit bien que c'est lié, qu'on a vraiment cette forme-là. Ça veut dire que quand on veut mesurer nos plantes, si on mesure le matin, on va mesurer plus l'heure à laquelle on a mesuré que le niveau Redox de la plante réelle. Donc, on mesure entre 11h et 16h. Alors nous, on n'a pas de décalage avec le soleil. Tout ça, c'est fait au Bénin. Donc, c'est... Mais c'est déjà un premier truc à faire, c'est se dire, si on mesure le matin, on n'y comprendra rien, parce que c'est en train de chuter. Donc, le temps de faire la mesure, on a changé la valeur du suivant, quoi. Voilà. Donc, si on fait PH, EH, donc là, on est sur le diagramme d'à côté. Donc, ça se lie en travers, avec la pente. Alors, si on prend 59 millivolts, je pense que j'ai dû la mettre après. Ce qu'on voit déjà, c'est que la photosynthèse dans la journée, on a réduction acidification. La photosynthèse, réduction acidification, réduction forte, acidification, correct. Derrière, on a une variété qui tourne essentiellement là, une là, une là. Donc, on verra cet après-midi, les maladies, la résistance aux maladies, elles correspondent bien aux hypothèses de la bioélectronique par rapport à ça. C'est du riz, ça ? C'est du riz. Moi, je vais être essentiellement sur le riz. Vous vous remarquez, vous n'aime pas ? Oui, oui. Je suis Africa rice. Donc, je suis obligé de travailler sur le riz en premier. Il y aura un peu de maïs après. On a fait du chou, jeudi, chez Christophe. C'est intéressant, parce qu'en fait, les feuilles à l'intérieur ont un redox plus bas que les vieilles à l'extérieur. Alors qu'on pourrait se dire, la photosynthèse est quand même pas super efficace à l'intérieur du chou. Mais je pense qu'il doit y avoir de la translocation. Donc, tout ça, ça va être à étudier aussi. Voilà. Donc, on a vu les variations dans la journée. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Je ne sais plus pourquoi j'ai remis ça. PE plus PH, on retrouve la même chose. Donc, corriger, on retrouve ces choses-là. Les variétés, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça. Alors, là, on a commencé à faire quelques mesures sur différentes espèces. On a vu le côté variété. sur les espèces. Eh bien, je vous disais, la moukouna avec la sève rouge, elle est là. Alors, j'ai mis en travers, là, on a PH, EH. Donc, il faut lire en travers. Je mets l'axe en travers comme ça, ça vous aide à vous repérer. Est-ce qu'il faut lire à l'horizontale ou en travers ? Donc, on voit que la moukouna, elle est là. Le styloxanthèse, on est surpris. C'est assez oxydé. Et on a l'impression qu'en fait, les rapports C sur N élevés vont faire des rédoxes plus bas et les rapports C sur N bas font des rédoxes un peu plus élevés. C'est une tendance qu'on est en train d'essayer qui se dessine, mais il faut qu'on vérifie ça. Mais mon calopogonium, c'est une des plantes de couverture qu'on peut utiliser. Là, le niébé va être ici et puis riz en fonction du type de système de culture. Donc, on commence à voir qu'il y a quand même des grosses différences parce qu'on a 100 millivolts d'écart. Le colza est bien plus réduit. Le colza se répare là. On verra que ça peut jouer sur le passage d'une maladie d'une espèce à une autre. On peut faire l'hypothèse que c'est ça qui va bloquer. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit le neutre, il est à 400 millivolts, une neutre électrique. Il ne faut pas oublier que la plante, c'est le panneau solaire. Donc, heureusement, qu'on a plus d'électricité dedans, qu'on a plus d'électrons. Donc, on est en dessous. J'ai mis la barre du neutre. Donc, toutes nos plantes, elles sont réduites. Donc, ça, c'est quand même important. C'est la plante qui apporte l'énergie au sol. Si elle était autour du neutre qu'on disait tout à l'heure, on ne serait pas bien parti. Voilà. Alors, après, c'était les premières études. Donc, Azucena, c'est une variété de riz pluviale. IR64, c'est une variété de riz irriguée. On met ça en rizière, enfin, dans des pots irrigués. Et on voit que le redox de la variété irriguée est plus bas que celui de la pluviale. Par contre, on met à l'ombre. Donc, on baisse la photosynthèse. Il y a tout qui monte. Et les deux variétés reviennent égales, quoi. Les deux encaissent. On met au sec. Pareil, les deux encaissent. Donc, les stress, tout ce qui va baisser la photosynthèse, on voit que ça monte. Et puis, que ça équilibre ces variétés-là. on voit plus les différences. Alors, après, il a fallu étudier encore les gradients dans la plante. Alors, sur le riz, la base de la feuille, le pH est élevé, le redox est élevé, donc PE plus pH et le maxi. C'est la base de la feuille. Le milieu de la feuille est intermédiaire et la pointe de la feuille, pH bas, EH bas et PE plus pH minimum. On peut penser que c'est l'inclinaison de la feuille qui est comme ça. La pointe est en plein soleil, la photosynthèse marche et la base a beaucoup moins de lumière. C'est les hypothèses qu'on fait, mais en tout cas, on mesure ça et ça se répète. Alors, plus intéressant, ça c'est un plan de riz éclaté avec les différentes tales. J'aurais pu mettre un heure principal, mais bon. Alors, ce qu'on voit, on a en rouge le pH avec l'écart-type. C'est une moyenne de quatre plantes, là. En bleu, le redox et en vert, le redox corrigé à pH 7. Ce qu'on voit sur tous les tales, on retrouve la même chose. La première feuille, le redox est assez élevé. C'est parce que la photosynthèse n'est pas encore active. Elle sort juste. Ce n'est pas encore fonctionnel. On a un redox élevé. Derrière, la deuxième, troisième feuille, redox mini. Et puis, quand on descend, ça commence à remonter. Et puis, les plus vieilles feuilles, on n'arrive plus à les mesurer. Elles ont séché déjà. Mais en gros, on a un gradient redox qui fait élevé, bas et qui remonte en descendant. Le pH, lui, 6,91, 84, 55, 34, 25. Il descend. On a perdu 0,7, pratiquement, de pH. 88, 82, 51, 36, 27. On retrouve les mêmes niveaux qui descendent. Ça, c'est des plans qu'en 50 jours, on était en avril, fin mars, début avril. D'accord ? Déjà, on a dit qu'il fallait mesurer le tiers du milieu de la dernière feuille. Sinon, enfin, on a vu qu'il faut que dans la pointe, dans la plante, dans la feuille, il y avait un gradient. Et comme dans la plante, il y a un gradient, si on prend une feuille au hasard dans la plante, on n'arrive plus à conclure quoi que ce soit. Donc, dans les mesures qu'on va voir derrière, on mesure toujours le tiers du milieu de la première feuille qui est totalement en pleine photosynthèse. Enfin, la plus jeune feuille qui est en pleine photosynthèse. Ça nous permet d'avoir un redox mini et un pH encore assez élevé dans la plante. Mais si on n'a pas compris ça, déjà, on fait des mesures d'une feuille par-ci par-là, on n'en sortira rien parce que, vous voyez la différence quoi, c'est 0,7. On a des fois, c'est pratiquement une unité pH entre le haut et le bas de la plante. Et la technique de mesure vous permet de mesurer la même plante dans le temps ? Ah non, elle est destructive. Donc, quand on fait ça, quand on fait ça, on fait des pots où on met exactement les mêmes conditions de sol, de plantes, de lumière. On met un pot par plante pour pas qu'il y ait des problèmes de lumière. Et puis, on prend une... Chaque fois qu'on fait une mesure, on prend une feuille différente. mais qu'elle met... Enfin, on prend la même feuille du plan, mais on fait qu'une mesure sur ce plan-là. Donc, on met plein de pots pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a un peu de variabilité, mais elle n'est pas énorme parce qu'on voit sur l'écart-type qui est entre parenthèses. C'est pas énorme. On a des... Ça, c'est statistiquement significatif en recherche. Il y a une différence. Je ne dis pas qu'entre cette feuille-là et la deuxième, le pH va être différent, mais entre celle-là et celle-là, il n'y a aucun problème. Le gradient est significatif à chaque fois et ça se répète, ça se répète. Là, on a évacué les... Il y a un peu de variabilité qui est ajoutée par ce mode de mesure. On est bien obligé vu que c'est destructif, mais globalement, on reste sur des valeurs significatives. Ce qui veut bien dire aussi que la méthode de mesure, elle est pertinente. Et donc, c'est toujours mesuré vers lundi, c'est ça ? Entre 11h et 4h au soleil, quoi. Voilà. Donc, ça, la même chose, on retrouve les mêmes gradients, sauf que là, on est à 70 jours. Là, je vous ai mis l'intensité lumineuse en moyenne du jour où on fait les mesures. Elle est très proche pour montrer que ce n'est pas une différence qui est liée à ça. Ça, c'est un plan qu'à 70 jours, on retrouve la même chose, sauf que le redox a monté et le pH a baissé. Tout à l'heure, on partait de 6,90, on est à 6,43. Là, 6,31, elle est toute jeune. On est même encore plus bas, 6,40. Là, ceux-là, ils sont à l'ombre, ils ont moins de lumière, ils poussent dessous. Donc, on se retrouve vraiment avec ce même gradient qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et on le fait à 60 jours, mais tout à l'heure, on était en mars, avril, puis en juin. Là, on est en octobre. Donc, c'est une autre série de mesures. On a remis de l'engrais pour voir ce que ça donnait. Et on a, pareil, des pH qui sont plus bas. Et on a le gradient qui se répète de 6,49 à 5,60. Oui, il y a pratiquement une unité pH sur tous les plans et on se retrouve au même à des valeurs très comparables. Là, je vous ai mis les niveaux redox des sols dans lesquels ça pousse. Ils sont comparables aussi, parce qu'on verra ça tout à l'heure. Mais voilà. Donc, on avance là-dessus. Tout ça, on va publier. On a fait au champ sur du maïs. On retrouve globalement les mêmes gradients. C'est au champ, là. Mais on retrouve les mêmes choses avec une différence un peu moins régulière, un peu plus douce. Bon, il y a plus de lumière sur chaque plante. Il y a des différences. Mais globalement, on a le même gradient qu'on retrouve. Et donc, j'ai pas plaisir, mais Olivier le sait, Philippe le sait, Mylène le sait. On a fait la formation avec Éric Petiot ensemble l'année dernière aussi. Où il nous disait que quand il y a le gradient du sol qui s'inverse, ça inverse les gradients dans la plante. Nous, on trouve pas ça. Donc, on l'a fait qu'une fois pour l'instant. On est en train de le répéter. Donc, ce qu'on a fait, on a mis du compost en haut, du sable en bas. Donc, on a des gradients de redox en fait, pH comme ça. On trouve la même chose. Ça baisse. Et puis, on l'a fait en inversant. Donc, on a les gradients qui changent. On voit que là, on est plus oxydés en haut qu'en bas. Les pH sont rentrés. Bon, il est plus acide en haut, forcément. On n'a pas de différence. Et sur la moyenne, on n'a pas de différence. Donc là, on l'a fait qu'une fois. On est sous l'équateur. Je ne sais pas si ça peut jouer ou pas. Comment ? Les pots sont posés sur de la terre directement quand même. Ils sont au champ. C'est un jeu artificiel. Oui, c'est un jeu artificiel. Mais bon, on le refait. On est en train d'essayer de modifier le gradient par de l'électricité. C'est-à-dire, tu veux venir courir entre les électrodes ? On met des électrodes en haut, en bas du seau et on met des courants et on règle le potentiomètre et on est en train d'essayer. Est-ce qu'il faut se développer la plupart des racines ? Voilà. Après, c'était la question. Mais bon, quand on est sur du... Alors là, on n'avait pas fait les racines sur le premier. Là, il y a une deuxième réflexion qui est en cours. On a amélioré globalement tout ça. On a mis aussi des solutions avec tous les oligo-éléments pour dire ça peut-être bloqué au départ pour éviter ce genre de différence. On va étudier les racines, mais on peut se dire, je ne sais pas, en semi-direct, les racines sont dans l'horizon en haut. En laboure, elles sont un peu plus en dessous. Logiquement, les racines, on va les retrouver... Ça va être étudié, là. 20, 21, 22 décembre, c'est mesuré, ça. Donc, on avance. Voilà. Donc, tout ça, ça, ça a confirmé. Il n'y a qu'un essai. On ne retrouve pas ce gradient dont on nous parlait. On ne s'arrête pas parce qu'on l'a fait une fois. La Terre, normalement, c'est en contact, c'est sur le sol et ils sont percés au fond, au-dessous. Donc, ils sont en contact avec le sol. Donc, ce n'est pas sur des... sur des... sur des... des treillis métalliques ou des choses comme ça. C'est des... C'est posé au sol directement. Donc, normalement, il y a un contact avec la Terre. Donc, voilà. Alors après, ce qu'on voit, c'est que le vieillissement, c'est de l'acidification-oxydation. Tout à l'heure, on l'a vu un peu déjà sur le plan à... à 70 jours, il était à... à pH 0.4, 0.5 plus bas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on plante... Alors, on a les deux... on a deux méthodes. Soit on sème des pots tous les 10 jours et puis, on mesure tout. Après 70 jours, quand on en a, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, on sème... on mesure tout le même jour ou on sème tout le même jour et on mesure tous les 10 jours. Comme ça, on élimine les problèmes de saison et des choses comme ça. Alors, la différence, c'est qu'on prend le même sol, on met de l'engrais pour éviter les carences. On prend un sol qui est relativement oxydé, acide et celui du bas, là, on a la poursuite sur les jours, celui du bas, il est drainé et on met 2 litres d'eau le matin, 2 litres d'eau le soir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress hydrique, il a toute l'eau qu'il lui faut, mais c'est drainé, donc très humide. Celui du haut, on ferme le pot dessous, on submerge et donc, on fait de l'asphyxie. On met une variété de riz pluviale qui, a priori, préfère le pas drainé que le... enfin, le drainé que le pas drainé. D'accord ? Donc, là, on a les niveaux du sol. en pH. Et là, on a les niveaux des plantes qui poussent sur le sol acide-oxydé. En fait, ça, ça nous fait un sol acide-oxydé. Les plantes, elles font comme ça. Donc, en vieillissant, les deux cas, c'est de l'acidification. Mais celle qui est sur un sol moins acide, moins oxydé, elle s'acidifie plus doucement. D'accord ? Si on prend le rédox, c'est la même chose. Alors, les écarts sont forts. Là, on est à 550 millivolts pour le sol oxydé. On est à 150. On finit sur le sol réduit. Il y a un écart. Donc, la plante amortit cette différence. Quand on disait pourquoi le sol impacte. Oui, mais la plante amortit beaucoup la différence. Donc, l'échelle écrase. Mais ce qu'on voit, c'est que ça s'oxyde et ça s'acidifie. Globalement, on avait vu. Si on le met sur PHEH, donc là, c'est encore en travers, mais on passe largement la pente. Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur la même tendance, mais sur le sol réduit. Et bien là, à 70 jours, la plante, elle est beaucoup moins acide oxydée qu'à 50 ou 60 jours sur le milieu oxydé. Donc, on voit l'impact du redox du sol sur le redox de la plante et donc le vieillissement. Après, en semi-direct, on voit souvent que le cycle se rallonge, que le démarrage est plus lent. On est sur un milieu plus réduit, donc la plante s'oxyde moins vite. Comme le vieillissement, c'est l'oxydation, on retrouve cette tendance. Alors là, c'est ce que je disais à la diachronique synchronique. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ça, c'est le redox et les pots. Ça, c'est le pH dans les pots. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ces choses-là. Oui, c'était pour montrer en fait les différents cycles en fait sur pH. Donc, il y a le pH qui descend. Il y a les différents cycles, mais en fait, ils sont un peu décalés. Là, on va étudier ça. Mais justement, ce décalage de cycle, on va le mettre plus précisément sur les mêmes expériences. Et le talage, gonflement, initiation, c'est des niveaux redox qui passent. Benada, le tchèque, il me dit blé, fin talage, 140 millivolts. Mais il mesure avec du calomel, donc attention. Il ne corrige pas tout. Enfin bref, il a, lui, c'est calé, il a son référentiel, il sait à quel niveau c'est. donc voilà. Donc, PE plus pH, on les retrouve. Voilà. Tout ça, c'est à publier. Alors, le BRICS, il fait comme ça, sur ces plans-là. Donc, il n'y a pas de différence marquée, pour l'instant, sur les deux types de pots. Par contre, voilà une publication. Pourquoi on mesure le BRICS ? Ça, c'est sur publication. On a la température, la conductivité électrique, pour des niveaux de BRICS différents. Donc, 3, 5 et demi, 8, on monte, et puis là, on est à 24 et demi. Donc, on voit bien que le BRICS est très bien corrélé lié à la conductivité électrique. Ça, c'est sur des jus, c'est fait sur des jus d'orange, d'ananas. Le BRICS est utilisé dans cette industrie-là. Ils font chauffer les jus et ils regardent la corrélation entre la conductivité électrique. Alors déjà, ce qu'on vous disait tout à l'heure, rapidement, c'est que la conductivité électrique, elle changeait bien avec la température. On voit que c'est clair et net. Mais ce qui nous intéresse là, si j'ai mis la diapose, c'est parce qu'on voit bien qu'on a une bonne corrélation entre le BRICS et la conductivité électrique. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne les plans là. Donc, ceux-là, ils sont dans l'eau. Là, ils doivent avoir 70 jours, 60, 50, 40, puis après... Et puis, il y a 4 répétitions à chaque fois de chaque pot. Et puis, voilà ceux qui sont sans stress hydrique, mais juste avec un rédox élevé. Et puis ceux d'à côté. Donc, sur la croissance, on a vu que les sols étaient différents au niveau de pH rédox. sur la croissance, a priori, c'est une variété qui devrait mieux pousser en pluvial qu'en irrigué. En fait, comme on est parti d'un sol sableux, pas bon, qui est oxydé, c'est trop oxydé pour la plante. Et là, elle pompe de l'oxygène, elle rééquilibre. Là, elle n'y arrive pas. Elle passe toute son énergie à corriger le milieu. Donc, elle ne pousse pas. Alors après, sur le... Alors, j'ai rajouté ça hier soir. C'est... Je voulais... Bon, c'est pas grave, mais on va montrer après... J'ai dû enlever sur la croissance. Mais on voit, c'est nettement, c'est deux fois la biomasse sur un... Juste sur un... Il n'y a que le rédox qui change entre les deux sols quoi, parce que tout le reste est pareil. Il n'y a pas de stress hydrique, c'est la même lumière, c'est le même endroit. Alors, si c'est un peu compliqué, si on regarde le HPH du sol et la croissance, la production, ben, on va avoir quelque chose de ce type-là, en fait. C'est-à-dire que, sur... Il y a un rédox optimum, enfin, un équilibre pH-redox optimum, et puis, si on est trop bas, ça ne pousse pas, surtout sur les plantes pluviales. Et si on est trop haut, c'est ce qu'on voit là, ça chute, la production. Alors, une des très rares études où ils avaient regardé le rédox, la croissance des plantes en fonction du rédox du sol en pluvial, ça date de 1939, et ils avaient fait 350 millivolts et 525 millivolts. j'ai... Non, c'est décalé, pardon. Est-ce que je veux... Ouais, non, c'est... Pardon, c'est ce... C'est ce là. Je pense que... Je ne sais plus, je l'ai fait un peu vite, ça va voir. Il va y avoir des plantes où ça va être décalé, selon l'espèce. Probablement, il y a un niveau optimum qui va être décalé. Donc ça, il va falloir... Il va falloir l'étudier. Il y en a où ça va être très resserré. Il va falloir être pointu. Et puis, les plantes comme le riz, ça va être sous cette forme-là. On va pouvoir maintenir nettement mieux. Par contre, donc, voilà, en 1939, le gars avait étudié pour plein de plantes. Il avait fait... Il avait modifié le redox du sol avec de l'hydroquinone. C'était la molécule que je vous montrais tout à l'heure qui fait toutes les régulations. Et donc, il s'était mis à 525, et puis entre 325 et 350. Et il n'y a pas de différence entre les croissances. Pas de pot ? Il s'est mis là. pas. il a... Oui, c'est pas de pot. 325, 350, c'est trop bas pour toutes ces plantes. Et 525, c'est trop haut. Donc, hop, comment on passe à travers les choses si on ne comprend pas les processus ? Voilà. Donc, on commence à cerner la gamme. Alors, autre problème qu'on a découvert dans les champs, c'est qu'on a une année très sèche en Côte d'Ivoire, donc là, sur des mesures au champ. Donc, le niveau de la plante, en fait, et bien, fonctionnement en bonnes conditions, ça donne à peu près ça. Si on met le redox en fonction de l'âge de la plante. Là, on est sur la plante, on n'est plus sur le sol. Mais, quand c'est très sec, le riz, il s'arrête. Il ralentit tout, il ferme tout, et il s'arrête. Il se met en pause, en attendant qu'il y ait de l'eau qui arrive, et puis s'il n'y a pas d'eau, il finit par crever, et puis, et donc, il fait ça. Il rallonge, il rallonge son cycle. Donc, nous, on arrive, on mesure à la floraison, on a les floraisons là, mais si on mesure tout à ce moment-là, et bien, on se dit que celui qui est en fait, celui qui est en bonne condition, il se retrouve avec un redox plus élevé que celui qui est en mauvaise condition, parce que son cycle n'a pas avancé. Donc, vous voyez que ça a cheminé, parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. On faisait des hypothèses en se disant, le sol est mieux, le riz pousse mieux, il doit être plus bas, et non, il était plus haut, parce que son cycle s'est décalé. Donc, celui-là en rouge, il s'est mis en pause complètement. Donc, il va fleurir un mois et quelques après, ça dépend quand l'eau revient. On a une année vraiment plus que sèche. Voilà, donc si on mesure là, on ne voit pas de différence, si on mesure là, c'est encore pire. Et donc, il faudrait en fait mesurer là et là, et comparer ces deux là. Parce que sinon, sinon c'est... Donc, ça, c'est pour vous mettre tout de suite le doigt dessus, c'est que de l'utilisation pour gérer au jour le jour vos pratiques en disant, je suis un peu trop oxydé aujourd'hui, je vais lui mettre un jus d'ortie pour le réduire. Ça ne sera pas au jour le jour parce que ce n'est pas en mesurant comme ça que vous y arriverez. Par contre, les grandes lignes seront vraies. C'est-à-dire là, je risque ça, j'ai intérêt à mettre ça. Mais l'utilisation, chaque jour, en disant, je vais piloter comme ils font dans les bassins d'aquaculture, où ils disent, ils mesurent le matin et en fonction des niveaux, ils modifient pour réguler à des bonnes valeurs. Là, pour l'instant, on en est loin. Mais déjà, on avance parce qu'on a compris ça. Donc, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça, c'était la croissance. Tout à l'heure, c'est nos peaux. Avec les tales, on a vu qu'il y avait bien plus de tales. Et puis, le poids, il y a de la variabilité sur les peaux, forcément sur un plan, mais globalement, on voit qu'il y a une grosse différence. Donc la croissance, là, c'est du Redox uniquement qui la modifie. Donc là, après, c'était pour vous montrer au champ. Donc ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est défriché il y a deux ans. C'est des grandes toposéquences. Donc, je suis un peu un chercheur fou. C'est-à-dire que je place mes essais exactement à l'opposé des chercheurs normaux. C'est-à-dire que moi, il y a de la variation sur la toposéquence. Le chercheur normal met des blocs pour homogénéiser entre ces blocs. Moi, je croise la toposéquence pour étudier la variabilité et comprendre les processus. C'est ce qui nous permet de comprendre les processus. Donc là, c'est des grandes parcelles de 10 mètres de large qui descendent sur 200 mètres de long, sur des niveaux de... En fait, c'est du sable en haut, de l'argile dessous. Au milieu de la toposéquence, l'eau sort complètement. Donc là, on a Redox très bas. Et puis après, en dessous, il remonte un peu. Enfin, on a des grosses variations de Redox. C'était pour montrer que sur les plantes, eh bien, on est au champ. Là, il y a des répétitions. Donc, il y a deux variétés, mais... Et puis, il y a deux positions sur la toposéquence. Mais globalement, ce qu'on regarde, pH, acidification, en vieillissant, les dates sont... Là, c'est le logiciel qui a amerdouillé, mais c'est... C'est des choses... Semées en juin, récoltées en octobre, ça. En 2019. Oui, c'est les... On est en Afrique, donc les logiciels, ils mettent des dates en anglais, ils se mettent à zéro, ils font ce qu'ils veulent un peu, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et bon, le pH baisse, le Redox monte, on retrouve la même tendance au champ. Donc là, on n'a pas... Voilà, l'effet peau, on l'élimine. Et le PE plus pH, globalement, ils montent. Voilà, donc ça, c'est à publier, tout ça. Voilà, synthèse, eh bien, c'est... le fonctionnement de la plante, il est contrôlé avant tout par des signaux Redox. Et le niveau Redox de la plante, il est fonction du niveau Redox du sol et avant tout de la photosynthèse. donc tout ce qui va baisser la photosynthèse, va... va monter le Redox. Et le niveau Redox de la plante, il dépend de l'organe, de la position sur la plante, de l'âge. On a vu que le vieillissement, c'était de l'acidification, de l'oxydation. Et du génotype, donc des espèces, des variétés. Voilà. Puis là, on va le passer. Voilà, ça, c'est Einstein encore. et puis les Shadok. Donc, c'est mieux vous regarder là où on va pas que là où on va, parce que là où on va, on verra ce qu'il y a quand on y sera. Donc, voilà. Donc, je pense... On a fait un bon tour, déjà. Ça fait déjà une première bonne couche, je pense. Il va y avoir des choses à digérer, hein. Donc, voilà. On va attaquer avec tout ce qui est maladie, bioagresseur, il y a un peu de tout dedans. On va se baser sur les fondements de la bioélectronique, Vincent, avec les hypothèses. Bon, c'est celles qu'on... Je les ai tournées comme ça pour mon projet de recherche pour le faire financer, mais l'idée, c'est de montrer quand même qu'il y a un changement de perspective complète. C'est conventionnel, on va dire, les plantes, quand il y a un bioagresseur sur une plante, le bioagresseur va aller l'attaquer. Donc, il faut protéger la plante. Là, on va dire que les plantes, elles ne sont pas forcément une ressource pour les bioagresseurs. C'est que quand elles sont déséquilibrées, qu'elles vont se faire attaquer, manger, ces choses-là. Et quand on parle de déséquilibre, on peut le lire à travers le pH, le redox, la conductivité. Et que derrière, par les pratiques culturales, on peut imaginer que par les systèmes de culture, on va pouvoir modifier les conditions pH, redox, conductivité du sol et des plantes pour les rendre défavorables aux bioagresseurs. Donc, on n'a pas besoin de les supprimer, on leur masque un peu les plantes. Ils les voient moins. Donc, j'ai repris un des tableaux de la bioélectronique Vincent, avec les zones favorables aux différents pathogènes et maladies. Donc, là, on est sur du RH2. Donc, on lit à l'horizontale. L'oxydé au-dessus, je le réduis en dessous. C'est sous cette forme-là que les gens qui font de la bioélectronique ont l'habitude de voir une lecture en horizontal. Donc, l'alcalin oxydé favorable aux virus, l'acide oxydé favorable aux mycoses, aux champignons. On va prendre l'alcalin réducteur favorable aux microbes pathogènes et puis favorable aux albergues, aux vitamines, c'est acide réducteur. Donc, cette zone-là est plutôt favorable globalement. Donc, là, sur ce graphique, on voit, en fait, c'est pas compliqué. On a pris le diagramme qui est à droite. On le prend comme ça et on fait... On le tire. Et ça nous met le... Les zones... Les traits qui étaient à l'horizontale sur le diagramme de droite, ils viennent en montant comme ça, là. Donc, l'application aux plantes, on va voir qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, en fait, les plantes, on a vu, elles fonctionnent dans une gamme de pH Redox qui est étroite. Alors, j'ai montré ça. Ça, c'était... Je vais le montrer sur les sols. Ça, c'est des sols. Mais quand les sols varient de ça, eh bien, les plantes, elles varient de ça. Vous voyez que ça écrase. Les différences sont nettement plus faibles. C'est tamponné. Cette gamme, elle est différente des sols. Ça, il faut bien y penser. C'est que le sol idéal, on le verra tout à l'heure, si on s'endort pas, quand on le met par là, les plantes, elles vont plutôt être par là. Donc, après, quand on va parler acide oxydé, réduit, tout ça, c'est par rapport au milieu qui est le plus favorable pour chaque situation. Les plantes, c'est pas les mêmes niveaux que les sols. Les plantes, on l'a vu, sont plus réduites que les sols. Heureusement, c'est elles qui amènent l'énergie. Et puis, c'est spécifique. C'est-à-dire que pour du maïs ou pour du... Là, c'est du manioc dans ce cas-là. Pour du niébé, on va avoir... Enfin, de la moukouna. On va avoir des zones pour chaque plante qui vont être plus ou moins favorables. Donc, ça va être en relatif qu'on va raisonner. Quand on dit acide oxydé, c'est par rapport au milieu équilibré de la plante. Et ça, ça dépend de chaque espèce. Donc, il faut s'habituer. Là, on est en EH, donc on le lit en travers. Là, on est en EH7, on le lit à plat. Donc ça, à chaque fois que vous voyez un schéma, posez-vous la question. Il faut que je le lise en travers ou il faut que je le lise à plat parce que vous allez voir les deux. Enfin, vous allez voir tous les types. Donc, là, ce qu'on va voir aussi, c'est que pour les plantes... Pour les sols, on a une gamme large où on est de moins de 0,2 à 1. Ici, on peut aller plus large encore. On va resserrer. On va se mettre de PE0 à PE14 et PH7 à 0 à 14, ça, ça ne bouge pas. Et puis moi, je préfère me mettre avec 7 et 7 en carré parce qu'on va être sur des... On va être à 45 degrés. C'est plus la réalité, en fait. On voit mieux comment ça se passe. Les concentrations vont varier comme ça. Alors, ce que je disais, c'est que là, eh bien, on doit le lire en travers. Donc là, ça va être acide oxydé. Là, ça va être acide réduit. Là, ça va être basique oxydé. Et là, ça va être basique réduit. D'accord ? Ça, c'est pour le sol. Si on part sur la plante, eh bien, on va le lire comme ça. Là, on a tout décalé. Il ne faut pas oublier que c'est relatif. Donc, il n'y aura pas un niveau absolu pour toutes les plantes, pour tout le monde. Les sols, globalement, on peut le dire, mais les plantes, ça va être spécifique. Donc ça, c'est tout un référentiel à se faire. Et puis... Et puis, voilà. S'habituer à lire. Soit on est en travers, soit on est à l'horizontale. Et là, le redox passe en travers dans l'autre sens. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment... Quand vous voyez un schéma, s'il y a PE plus PH, RH2 ou EH corrigé à PH7, on le lit à l'horizontale. Si c'est EH, on le lit en travers comme ça, avec une pente, on prend à peu près 59 millivolts par unité PH et on a une bonne idée de la pente. Donc voilà, ça, c'est une question d'habitude. Je préfère tout vous présenter parce que vous allez voir un peu de tout. Mais vraiment, prendre l'habitude, en fonction de ce que j'ai, je regarde à plat ou en travers. Voilà. Globalement, pour la chimie, c'est celui de gauche qui est le plus approprié. PE, PH... Ça, on n'y touche pas. Pour la biologie, on l'a vu, c'est des notions équivalentes. Ça permet de lire à plat plutôt. C'est peut-être un peu plus facile pour s'y retrouver. Mais en chimie, on va être surtout en PE ou EH avec le PH. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on a un sol idéal par plante ? Donc, est-ce que... Donc, en fait, sur les PH, on le sait depuis longtemps. Là, j'en ai mis une de 1933 avec les différents PH les plus favorables. Ça, c'est connu depuis longtemps. Pour la conductivité électrique des sols, c'est ce qu'ils utilisent en agriculture de précision. On le verra quand on fera les sols. Mais c'est un paramètre qui est bien, qui est important. Et en particulier en hors sol, ils font ça, ils le maîtrisent bien. Pour le rédox, on n'a pas grand-chose. Donc, à part le riz qui va plus bas. Mais le reste, on ne sait pas grand-chose. Alors, sur les maladies, dans la biblio, on retrouve quelques indications. On sait que les champignons pathogènes et les virus, ils se développent à rédox élevé. Donc déjà, à EH élevé. Ils n'ont pas regardé le PE plus PH. Les bactéries, c'est à EH bas. Donc ça, on le retrouve. C'est bien en phase avec la bioélectronique, Vincent. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure déjà, mais les micro-organismes qui sont adaptés à des conditions spécifiques vont être sur une frange EH-PH très réduite. Et c'est valable en particulier pour les pathogènes. Donc ça, ça date un peu. C'est 1962. C'est Rabotnova. On est toujours du même côté. Alors ça, c'est un peu la magie d'Internet. Ça, c'est une traduction anglaise d'une publication russe de 1960 qui a été déclassifiée des archives de l'armée américaine qu'on retrouve sur Internet. Donc, c'est pratique. On retrouve. Voilà. Mais il faut fouiller un peu quand même pour les trouver. Donc, en gros, on a vu que les stress biotiques et les résistances aux pathogènes allaient engendrer des réactions redox. Donc, c'est production d'espèces réactivées à l'oxygène. Essentiellement, c'est l'oxydant, c'est l'arme d'attaque, l'antioxydant, l'arme de défense. Et on va voir maintenant, plus particulièrement, pour les redox avec les champignons pathogènes. Donc, bioélectronique vincent, on est en acide oxydé. Et ce qu'on voit, on l'a déjà dit, les champignons pathogènes se développent à redox élevé et pH légèrement acide pour nombreux champignons. phinomyces, pythium, fusarium, tout ça, on le retrouve dans la littérature. Donc, on est en phase avec ce que dit la bioélectronique vincent, ça marche aussi pour les plantes. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, ça c'est Benada, c'est le tchèque dont je parlais, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène libre dans les cellules et qu'en fait, les champignons pathogènes, ils se développent en respirant sur les terminaux d'oxydation que les plantes trop oxydées ont mis dans les parois. Rappelez-vous, on a dit quand c'est trop oxydé, pour maintenir le niveau cellulaire, la plante va évacuer les produits très oxydés dans les parois. Les champignons vont respirer sur ces terminaux d'oxydation. Donc, on peut vite imaginer que s'il n'y a pas les terminaux d'oxydation, le champignon, il n'arrive pas à respirer, il ne se développe pas. Donc ça, en particulier, ça pourrait expliquer le développement différentiel des champignons sur les différents organes de la plante. On a vu les gradients sur la plante tout à l'heure, c'est le même schéma que je repasse. Et bien, pour la pyriculariose du riz, qui est le principal champignon pathogène sur le riz, et bien, il se développe sur les feuilles du bas. Et les feuilles du bas, c'est quoi ? C'est pH minimum et oxydation forte. Donc, on se retrouve. Bien, oui. On est sûr que c'est pas la poule ou bien l'œuf, l'œuf, c'est une réaction justement aux champignons. Alors, la réaction aux champignons, c'est de réoxyder. C'est de, on va le voir, je ne sais plus où j'en suis, mais, bon, on va le passer, mais la réaction du, de la plante qui se fait attaquer par un champignon, c'est de concentrer des produits hyper-oxydés, de l'eau oxygénée, en fait, ça envoie, pour nécroser. En fait, ce nécrose, elle se tue des cellules, pour tuer le champignon par suroxydation. Donc, on va voir pourquoi. Là, on a fait pousser dans des boîtes de pétri, là, c'est la pyriculariose du riz. On fait monter PE plus pH. Et puis, on regarde la croissance des colonies de champignons à 14 jours. Donc là, on a des répétitions, des choses comme ça. On voit que ça monte, et puis ça redescend. Si on avait poussé un peu plus loin, on redescendrait comme ça. D'accord ? Donc, ce qu'on voit, c'est que le champignon, il a un milieu favorable, là, où il va se développer bien. Et qu'après, la plante, en fait, si le champignon se développe, c'est sans doute parce qu'elle est trop oxydée, elle arrive à se développer là, à respirer. Si la plante est trop oxydée, elle n'arrive pas à éliminer le champignon par le bord, on appelle ça, par la réduction, de la acidification. Donc, elle le fait par le haut. Elle concentre ses produits d'oxydation, elle tue le champignon en le suroccident, et puis elle se nécrose. Alors là, c'est un peu dur à lire, je vais peut-être le passer plus vite, mais en gros, ça, si on l'étudie dans les détails, ça montre que le champignon qui arrive à se développer, il tire le milieu vers son milieu favorable. Là, en fait, il y a des mesures du champignon et du milieu, sous-champignons, sans-champignons, l'évolution, je ne vais pas passer, mais en gros, c'est ça. Et on retrouve ça sur différents champignons. ça, c'est le FOMA sur le colza, c'est pareil. Alors là, il y a des lettres, mais c'est globalement, on monte en PE plus PH ici, et on a la croissance du FOMA, qui chute très vite. telle, c'est un peu décalé par rapport à tout à l'heure, mais on retrouve, et ça se répète très bien, ça, c'est toutes les répétitions sur les boîtes, alors c'est pas classé dans l'ordre croissante, mais on voit bien qu'il y a des croissances différentes, et puis il y a même de la sporulation différente, on le voit, on le refait, on le répète, ça se répète, c'est clair et net, il y a un impact fort, et c'est pas que le PH, c'est PH et REDOC, donc PE plus PH, qui jouent fortement. Ce qu'il y a d'intéressant à avoir reçu là-dessus, c'est qu'on a différentes souches de FOMA ici, et on voit que celle-là a l'air de tenir mieux sur une gamme plus large, elle est au-dessus ici, au-dessus derrière, elle a l'air de mieux porter sur une gamme plus large, donc elle doit être plus embêtante, elle doit se développer plus facilement que les souches en bleu qui descendent là, qui remontent et qui redescendent plus vite. Elles ont une gamme plus large, donc on commence à le voir. On a la même chose sur Sclerotinia, avec les mêmes formes, donc on répète ça, on répète ça, ça c'est encore une autre fois, donc avec aussi d'autres souches. C'était le nombre, là c'est le nombre de colonies, puis c'est la sporulation. Donc on retrouve tout ça assez clairement. Donc là, les différentes souches, je l'ai déjà expliqué. ça c'est Lydia Bousset de Rennes, l'Institut Génétique Environnement, Production des plantes. Je vous parlais d'un réseau où on travaille de plus en plus ensemble, et donc ça c'est des études faites à Rennes. Alors le FOMA sur colza, elle s'est aussi amusée à faire pousser du colza avec des niveaux de PE plus pH variés. Alors le pH varie en même temps, on voit, on a du mal à mettre les gammes au point, c'était les débuts. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà la croissance, elle suit aussi pour la plante. Et puis on inocule, alors ça ne se voit pas très bien sur les photos, mais les plantes les plus, il y a des plantes où ça a juste piqué, c'est la marque de l'aiguille qui a piqué, mais le champignon ne s'est pas vraiment développé. Et puis là, celle-là, et puis il y en a d'autres où ça se développe nettement plus, et puis il y en a où les feuilles sont tellement petites qu'on a même du mal à piquer. Donc on retrouve tout ça. Donc ça, ça a confirmé, c'est des études qui sont en cours, mais ça va bien dans le sens de tout ce que dit la bioélectronique Vincent. Alors après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des niveaux spécifiques de chaque espèce, c'est les mêmes graphes que tout à l'heure, je les avais mis. Donc là, on a eu du manioc, par exemple le manioc, globalement on n'a pas du tout les mêmes maladies que sur le reste. Si on prenait le FOMA par rapport à la périculariose, le FOMA, son pic maximum est bien plus bas. Si on regarde en EH, c'est 100 millivolts plus bas que le riz. Quand on regarde le fonctionnement des plantes, le colza fonctionne à redox bien plus bas que le riz. Donc on se dit que ça pourrait être une explication pourquoi il y a du transfert de pathogènes de certaines espèces à d'autres, mais pas vers un troisième type d'espèce. Entre maïs, blé et riz, ce n'est pas très très différent. On peut avoir des champignons qui vont qui vont passer de l'un à l'autre, surtout blé et riz. C'est ce qu'on a maintenant avec la périculariose du riz au Brésil. Elle passe sur le blé. On l'a dans certaines plantes naturelles aussi. Et puis, il y en a d'autres qui vont être très éloignées. On ne sera jamais sur les mêmes domaines. A priori, les champignons ne vont pas pouvoir se développer sur les deux espèces parce qu'elles fonctionnent à des niveaux différents. Alors, si on étudie la périculariose du riz, qui est vraiment le principal champignon pathogène en riz pluvial, alors, tous les paramètres vont nous montrer que ça va vers ça. C'est-à-dire, quand on l'a essentiellement en riz pluvial, en irrigué, on ne l'a pas. On a vu, quand on était en irrigué, la plante avait un rédox, un pH bien plus bas. Quand on est submergé, donc le sol est bien plus bas, la plante est bien plus bas. Quand on met des nitrates, le champignon se développe très fortement. Quand on met de l'ammonium, on n'a pas de problème. Rappelez-vous, le nitrate, il a beau avoir un moins, c'est lui la forme très oxydée. Il y a 8 électrons entre les deux, donc le nitrate est la forme oxydée. Quand on a un ciel couvert, une faible intensité lumineuse, les champignons, ils se développent beaucoup plus fortement. On a vu, baisse de la photosynthèse, le rédox de la plante va monter. Donc, on est encore dans ces choses-là. Des plantes stressées, des carences, des métaux lourds, on a les champignons qui augmentent. Le glyphosate. Au Brésil, ils ont quand même pas mal de problèmes. Il y a des publications qui montrent que ça doit être fusariose, qui augmente après les applications fortes de glyphosate, répétées. On peut se dire qu'on est dans ce schéma-là, de l'oxydation par l'herbicide, qui nous amène à plus de pyriculariose sur le riz. Et puis, on a des sols suppressifs de la pyriculariose. C'est des sols qui sont organiques, qui sont peu acides. Donc, on retrouve toujours les mêmes choses. Je ne sais pas si c'est là que j'ai mis sur des photos. Il y a aussi des publications. L'application de Biochar réduit l'incidence de la pyriculariose en agriculture de conservation. Donc, on est tout le temps dans les schémas où on va réduire moins de maladies, on oxyde plus de champignons. Si on est sur notre schéma avec la pyriculariose, en pluviale, on va être ici. En irrigué, on est ici. On a plus de pyriculariose en pluviale. Et puis, on a l'impact des systèmes de culture. Là, c'est des SCV, c'est du semi-direct sur couverture. Et puis, le mode de fertilisation. On a de la fertilisation minérale, de la fertilisation organique en conventionnel, et là, en SCV avec minéral organique. Donc, avec le nombre d'années de SCV, on voit que le nautilège baisse fortement l'incidence de la pyriculariose par rapport au labo, et que la fertilisation minérale l'augmente par rapport à la fertilisation organique. Donc, on est complètement dans le schéma, toujours pareil avec l'oxydation. Et puis, on finit par baisser, on améliore nos sols progressivement, et puis, en outil, on finit par baisser fortement la pression, les dégâts par les champignons pathogènes. D'accord ? Et si on joue sur la densité de semis, on va avoir un effet. Alors là, on a du conventionnel semé à 20 par 20, 20 par 40, 40 par 40, et puis du semi-direct, 20 par 20, 20 par 40, 40 par 40. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à 20 par 20, il y a peu, que ce soit sur le semi-direct ou sur le conventionnel, pardon, à 40 par 40, donc large densité. Et puis, si on monte à 20 par 40, on va en avoir en conventionnel, mais peu en semi-direct. Et si on monte à 20 par 20, on va avoir beaucoup en conventionnel, et un peu en semi-direct. Quand on monte la densité, les plantes se font plus d'ombre. Donc, chaque plante, le niveau redox, va monter. D'accord ? Les épidémiaux, ils disent qu'il y a plus de contact, de friction entre les feuilles, donc il y a plus de contamination. Alors, ça peut être un des paramètres, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le paramètre. Il y a moins de lumière pour chaque plante, et on monte les niveaux redox. Voilà. Alors, où ça devient intéressant ? ... Il y en a qui commencent à... Totion, hein, parce que, quand j'en vois 5, on sort, hein. On va faire des mesures de feuilles si ça pique trop du nez. donc ça devient intéressant c'est par rapport aux variétés c'est les mêmes schémas que tout à l'heure enfin c'est peut-être un autre jour mais on répète, on mesure du matin au soir et on a différentes variétés donc ce qu'on voit c'est qu'il y a la variété bleue là qui est au dessus on est en EH corrige à PH7 donc ça se lie à l'horizontale donc il y a la variété bleue qui est au dessus et puis il y a la verte et la rouge qui sont en dessous alors on peut se dire que c'est quand même probablement un mode de résistance variétale parce que si on le remet en PHEH là, on a un équilibre comme ça, donc ça c'est à 40 jours on a la variété bleue qui est au dessus de cette pente et qui est pas trop, légèrement acide cette variété là c'est ce qu'on utilise comme bande non-affestante c'est très sensible à la pyriculariose la verte c'est une variété bien résistante à la pyriculariose elle tourne essentiellement en dessous c'est que le matin tôt qu'elle est dans la même zone donc on a vraiment une différence entre les variétés et la variété rouge c'est une variété qui est résistante à la bactériose on verra après comment ça se passe en gros la bactériose elle est là donc on est à l'opposé et ça on est à 40 jours et puis à 60 jours pardon on a regardez par rapport à la c'est le même trait qui est au même niveau on s'est oxydé on s'est décalé et elle va être plus sensible encore d'accord donc on a dans la dynamique aussi pourquoi ça se développe plus sur les sur les vieilles plantes sur la périculariose du riz par exemple quand on passe en semi-direct après 2-3 ans elle arrive plus sur les feuilles elle arrive que sur le cou donc en fin de cycle donc sur les feuilles elle n'est pas assez oxydée pour y arriver et puis après 4-5 ans de semi-direct ça disparaît voilà donc vous voyez quand même sur les champignons on commence à avoir pas mal d'éléments au niveau variété au niveau fonctionnement comment ça se passe puis on va regarder les bactéries pathogènes donc ça se développe arédox bas et les milieux favorables c'est des milieux réduits en général c'est les rizières c'est des sols engorgés c'est des fortes pluies qui vont favoriser tout ça et ce que je vous disais tout à l'heure là cette variété azucena elle est très résistante à la bactériose donc on dit bactériose c'est basique réduit donc on est à l'opposé et là elle est bien elle est à l'opposé de la zone des bactéries donc ça commence à faire beaucoup de faisceaux convergents sur les études tout ça c'est des études qu'on fait à Cotonou qui sont récentes il y a des mesures donc pareil la bactériose si on inocule des vieilles plantes ça prend pas même vieille même à 40 jours déjà sur du riz on n'arrive pas à inoculer de la bactériose sur des jeunes plantes ça passe bien et ça passe beaucoup mieux sur des plants c'est une maladie plutôt des rizières on en a peu en pluvial donc ça correspond pareil que l'autre donc ça c'est à travailler il faut qu'on répète tout ça il faut qu'on avance rédox et virus donc pour la bioélectronique c'est légèrement c'est basique oxydé alors ce qu'on voit c'est qu'il y a de nombreux virus comme le mosaïque du tabac qui doit être pour la tomate on doit en trouver aussi enfin ça se développe par rédox élevé et à pH élevé le flétrissement de la tomate mosaïque du tabac c'est à pH élevé alors j'ai rencontré mardi un virologue de l'IRD qui travaille sur le riz qui m'expliquait qu'à bas pH le virus est un peu en question est refermé il lui faut un pH élevé pour commencer à se gonfler un peu et après il a besoin d'un rédox élevé pour passer les défenses immunitaires de la plante c'est à travers des protéines qui perdent du zinc sous l'effet de l'oxydation et qui se déforment et ça permet au virus de passer les défenses immunitaires donc en virologie on est en train de démonter ces processus et on retombe sur les mêmes choses que la bioélectronique donc c'est pour le RYMV c'est Rice Yellow Motor Virus c'est le principal virus qu'on retrouve sur le riz et c'est c'est avec de l'eau oxygénée ça libère du zinc ça conduit à des modifications de la protéine donc les mécanismes sont en train d'être démontés alors si on regarde sur une plante les virologues ils nous disent que pour inoculer un virus pour que ça prenne bien sur le riz il faut le piquer à la base de la jeune feuille les bases de la jeune feuille on a vu tout à l'heure que non seulement la jeune feuille était plus basique et oxydée mais qu'en plus la base de la jeune feuille était le plus basique oxydé de la plante donc on est dans les mêmes schémas une fois de plus on est bien donc c'est à travailler la prochaine étape pour nous c'est de faire des riz à des redox différents et d'inoculer des champignons des virus des bactéries pour voir comment ça va réagir ok alors redox et insectes ça c'est encore un autre point donc c'est des mécanismes d'oxydoréduction qui sont impliqués dans les interactions plantes et insectes donc c'est il y a beaucoup les phénols qui vont jouer et l'activation des phénols ça repose sur des réactions d'oxydoréduction donc les mécanismes de résistance des plantes c'est souvent par les antioxydants les phénols la vitamine C on les retrouve dans les phénols il y a les il y a les quinones les hydroquinones donc on est dedans encore dans les mêmes tout le temps par exemple le bombix disparate et bien il y a des effets négatifs des phénols et de la vitamine C sur la chenille et on a un impact sur le tube digestif de de la chenille en fait le mésantéron alors là ça devient plus intéressant c'est une publication dans Science donc c'est des revues sérieuses ils ont montré que les bourdons plus que de voir la forme de la fleur ou la couleur de la fleur ils sentaient le champ électrique de la fleur c'est à dire qu'ils vont ils vont être attirés par un champ électrique donc là ils mettent des champs électriques à 10 volts ça marche pas ils vont pas sur le bon choix à à 30 volts quand on met en marche le pourcentage de de bon choix c'est à dire que le bourdon se dirige vers la fleur est élevé alors que quand ça marche pas c'est du aléatoire donc en fait le bourdon est chargé positif le pollen est chargé négativement donc quand le bourdon vient butiner ça colle il embarque le pollen ça fait monter le champ électrique de la fleur et les bourdons qui passent derrière savent que c'est butiné donc on a une perception du champ électrique pour la fleur donc on peut se dire que quand on modifie le rédox de la plante ça modifie le champ électrique ça va être à travailler mais nous on l'a travaillé un peu d'une autre manière c'est à dire qu'on a pris des foreurs de tiges c'est un des principaux insectes qu'on peut avoir sur le riz au Bénin et on a fait pousser des riz à rédox différents et puis on lâche à 20 jours on lâche des couples d'insectes dans la cage où on a tous nos pots avec des rédox différents et on regarde après on regarde en fait les stades larvaires en fonction du EHA donc du rédox corrigé à PH7 le jour du lâcher on regarde 20 jours après à quel stade sont les larves et on voit clairement que les larves de stade 4-5 c'est sur les rédox élevés les insectes sont venus pondre sur les plantes avec un rédox plus élevé donc ça devient intéressant alors ça c'est à confirmer on relance les manips mais on est sur la bonne voie c'est les plantes c'est le rédox c'est le rédox des feuilles donc on met plus de plantes on en détruit pour mesurer et après on lâche sur les plants qui ne sont pas on n'a pas abîmé voilà alors après on a déjà fait quand même les grandes classes après il y a des questions qu'on peut se poser sur les nématodes alors il y a une grande diversité de nématodes mais ils semblent préférer un milieu acide oxydé relativement pauvre pour les pathogènes c'est à confirmer tout ça au moins sous les tropiques ce qu'on voit c'est que les rotations de culture les amendements organiques les plantes de couverture ça baisse les dégâts de nématodes globalement donc on va dans ce sens là alors les gastéropodes ça étudiait mais apparemment c'est un niveau légèrement acide oxydé donc je pense qu'on est dans une bonne phase de restauration des sols et ça voilà on passe par une phase qui doit durer plus ou moins longtemps où on s'améliore donc on est sur la bonne voie ça peut paraître un peu difficile à avaler sur les gastéropodes dans les milieux naturels les équilibrés qui se portent bien il y en a c'est normal il y en a après qu'ils attaquent les plantes il y a peut-être d'autres phénomènes aussi quoi donc tout ça ça va être à étudier c'est vraiment les balbutiements donc ça il y a plein d'interrogations j'ai mis point d'interrogation point d'interrogation c'est tout à étudier on va on essaie de commencer avec Jean-Pierre Sartou à Toulouse à l'ENSAT alors les vers de terre c'est une bonne question alors sur le pH les vers de terre ils préfèrent plutôt neutre et n'aiment pas le trop acide par contre ils ont une forte capacité à contrôler le milieu ils arrivent il y a eu une publication où ils publie alors ils mettent les vers de terre dans du pH 3 2 à 13 et puis ils regardent combien de temps ils vivent donc déjà ils vivent un peu plus longtemps dans les très acides que dans les très basiques mais à pH 3 ils tiennent une demi-heure quand même dans une solution donc c'est quand même un peu violent après ils ont pulvérisé des solutions acides ou basiques sur les vers de terre et ils montrent que le vers de terre corrige fortement le milieu qui ressort donc ils équilibrent ils ramènent vers le neutre donc ça c'est déjà intéressant après bon il y a l'humidité du sol bien sûr on se dit plutôt un redox moyen ce qu'on se pose aussi comme question c'est qu'on sait que c'est tropique on a un processus d'exclusion entre termites et vers de terre on comprend pas pourquoi mais quand on a des termites on a exceptionnellement des vers de terre et inversement et pour moi c'est qu'ils sont sur des milieux complètement différents quand les termites vont être sur des milieux très oxydés et le vers de terre ne tient pas sur ces milieux là il tient plutôt sur des milieux plus équilibrés donc ça c'est à suivre voilà c'est ce processus d'exclusion mais voilà après il y a le rôle de vers de terre sur le redox ça va jouer on va le voir sur les sols après ça va jouer beaucoup à travers la structure la matière organique c'est un des processus fondamentaux dans les sols c'est autour de la structure les adventices ça ne pique pas trop du nez ça va l'impact du pH il est quand même assez bien connu sur le potentiel redox sur la végétation en fait ça a porté à l'interface entre du milieu enfin sur des zones de battement de nappes où ça s'engorgeait on n'est pas vraiment en pluvial on est sur les zones soit où ça se submerge soit où ça s'engorge donc il y a assez peu de choses sur les milieux aérobies alors le passage de conditions anaérobies aérobies ça impacte très fortement la végétation on l'a vu il n'y a que les plantes qui ont des aéronchymes qui vont pouvoir réoxyder qui vont survivre dès que ça s'engorge par contre milieu pluvial on commence tout ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on l'a déjà vu c'est que la perception des plantes hôtes par les plantes parasites comme les orobranches c'est des signes redox les effets allélopathiques alors il y a plus de 20 000 substances allélopathiques qui sont identifiées et c'est en général très très souvent c'est des capacités pro-oxydantes les effets allélopathiques ça va être par de l'oxydation par les plantes par exemple la tagette elle augmente la pyroxydation des lipides c'est donc ça attaque par de l'oxydation alors après ce qu'on voit c'est que là tout à l'heure on avait des cultures là c'est des différentes différentes plantes on a mesuré les redox des plantes alors là l'âge change entre les j'ai mis des petits triangles des gros triangles c'est l'âge qui a changé globalement c'est plus vieux ça c'est acidifié mais on retrouve on retrouve des grandes différences alors je n'ai pas mis des couleurs par style mais on a 100 millivolts d'écart quand même et puis pratiquement 2 pH 1,5 pH sur le milieu de la plante alors on ne sait pas ce que ça veut dire sur sur quel milieu la plante va se développer mais en Côte d'Ivoire sur notre conséquence là il y a des grandes parcelles où on laboure juste et puis on regarde ce qui démarre on remet la végétation à plat et on regarde quelles sont les plantes qui vont démarrer alors en septembre on avait des grandes plaques là on avait du cypérus et quand on mesure sur le cypérus alors bon il faut rajouter là c'est la lecture directe il va falloir ajouter 205 millivolts par rapport à ce qu'on va dire donc si je corrige les sols où on avait de l'imperata c'était 570 millivolts au mois de septembre on descend un peu on a un mélange cypérus-imperata on est un peu plus bas et puis on descend encore un peu on a le cypérus qui domine partout les grandes plaques de cypérus donc c'est une pérenne qui est assez pénible à 540 millivolts alors tout ça ça se répétait on allait sur un autre endroit après 2 heures dans la parcelle on arrive sur une plaque d'adventis en mesure on dit là je vais être à 540 et on se trompait rarement et puis on descend encore dans la toposéquence on arrive à un mélange avec cypérus et l'arcia on est plus bas et puis ça se répète d'autres parcelles et puis on descend encore il y a du l'arcia tout seul 435 millivolts l'arcia c'est une qui va tenir dans les milieux très très réduits et puis on descend encore là on a les pieds dans l'eau et là le l'arcia on est à 100 millivolts le l'arcia tient encore par contre on remonte un peu si le l'arcia remonte on a de la pyriculariose dessus quand on a quand on a un sol donc c'était assez surprenant la même pyriculariose que sur le riz on l'a sur cette mauvaise herbe dans les rizières mais on l'a pas sur les plantes à barré sur les sols à barrédox on l'a sur les sols plus oxydés qui sont réoxydés parce que ça a séché voilà et puis on revient en novembre on a eu une baisse du redox des sols et on a un déplacement des plaques d'Adventis c'était assez flagrant et on remesure pareil donc l'imperata on est encore aux mêmes valeurs de redox le mélange imperata-cypérus on est aux mêmes valeurs deux mois après sauf que ça s'est décalé ça s'est déplacé dans la parcelle cypérus tout seul on est un peu plus bas et on continue de descendre les plaques où il y avait du cypérus c'est ça qui est apparu des calopogonium ou des centroshéma donc on a deux et le redox a baissé le cypérus c'est moins compétitif que celle-là il se fait recouvrir et puis ça se répète tout ça centroshéma sur cypérus on est sur des gammes tout le temps les mêmes et on descend et bien le lertia est dans les milieux bas et puis dans les milieux très bas en plus du lertia il y a des ludwigia des plantes de marais qui sont apparues on a baissé on est descendu encore en redox donc ça fait on est en train d'essayer de lancer des études là-dessus de comprendre mieux mais on voit quand même qu'il doit y avoir une influence et pas que la frange où il y a l'eau qui apparaît ou pas en haut aussi on a des différences qui sont assez marquées alors après on s'est un peu posé la question redox et plantes indicatrices qu'est-ce que ça pourrait pas nous indiquer voilà si on observe telle plante on peut se dire on est dans tel niveau de redox ça peut être intéressant alors moi je me suis basé sur les paramètres de Gérard Dusser parce que c'est quand même le plus immédiat donc il y a la vitalité microbienne aérobie donc déjà on sépare l'anérobie de l'aérobie on va changer il y a la richesse du sol en matière organique il y a l'équilibre c'est surène bon ça c'est lien direct avec les conditions de redox pour les deux premiers et là on se demande c'est ce que je disais tout à l'heure ce lien carbone azote les électrons on peut se demander s'il n'y aurait pas un lien il regarde la porosité par temps sec donc tout ce qui est compaction battance c'est l'oxygène de l'air c'est de l'asphyxie c'est des donc les levées de dormance des conisats érigéron rumex tout ça c'est dans ces conditions là c'est du redox on peut mettre du redox derrière assez rapidement et puis peut-être de la conductivité électrique à travers la compaction mais quand on parle d'asphyxie oxygène de l'air c'est directement ça porosité par temps humide anaérobiose totale donc hydromorphisme rétrogradation on est en plein dans des paramètres redox sur ces plantes bioindicatrices il parle de la matière organique végétale donc si on est en aérobisme fossile donc la véronique sur les sols carencés en azote potasse donc là on va voir un peu matière organique animale niveau azote potasse tout ça ça va être à travailler pour les nitratophiles les petits liserons et en plus il y a la noxion de compaction qui revient on verra que c'est lié aussi à la conductivité électrique il y a les problèmes des nitrophiles il y a la matière organique quand on en perd là qui est à 1000 folium et les sols équilibrés on en a un certain nombre quand même c'est bien d'avoir les sols équilibrés donc globalement pratiquement tous les paramètres utilisés par Gérard Dusser on doit pouvoir les transcrire en condition pH redox parce qu'après il va y avoir tout ce qui est base et puis pH donc avec les calcaires actifs donc les grandes classes utilisées pour ces plantes bio-radicatrices on les retrouve sur le schéma pH et peut-être la conductivité en plus donc perte de calcium donc là on y arrive alors après il parle des pollutions ça glyphosate avec la datura bon on peut se poser des questions est-ce que c'est pas de l'oxydation mais a priori il y a de bonnes raisons de le penser alors après là il va falloir défricher tout ça on est au tout début je sais pas si quelqu'un a déjà de l'expérience là-dessus mais voilà Philippe vous avez noté que tout à l'heure tu as un petit graphique qui parlait de puissance avec les chances de l'expérience oui là l'évolution des graminées en fonction de ce paramètre là par exemple des verres voilà donc on va s'y retrouver dans le sol voilà donc il y a la conductivité et il y a le redox c'est à partir de ça qu'on calcule les puissances donc on va se retrouver donc les liens entre conditions de levée de dormance et propriété redox de la plante aussi on a vu qu'il y a des plantes à des pH redox différents de fonctionnement est-ce que ça est-ce qu'elles se placent différemment est-ce qu'on peut les classer comme plantes plus en décatrice par rapport au sol ces choses et puis avec Olivier on se disait est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour arriver en fonction des plantes qui commencent à se développer se dire on risque d'avoir tel type de maladie avec ce qu'on a vu avant ça serait quand même quelque chose de bien abouti c'est ça se fait quasiment en aquaculture c'est pas les plantes mais ils ont des paramètres il y a des choses là qui apparaissent on va vers ce type de maladie donc tout ça ça va être à travailler vous imaginez bien qu'on est au tout début mais je pense qu'il y a du potentiel et voilà donc on va finir avec Sven Georgie c'est quand même une belle phrase aussi vous arrivez à lire au fond ou pas et puis les Shadok bon ça c'est des logiques implacables voilà là dessus sur les adventistes chez moi j'ai un résultat assez intéressant et récurrent c'est que pour remettre en route des sols je laisse les adventistes se développer parce que j'ai le temps devant moi c'est-à-dire c'est des essais et je crois juste une fois par an à l'été en me disant c'est les adventistes qui vont faire la meilleure couverture végétale pour la démarrer et généralement à la fin de la deuxième année j'ai une espèce de graminée de bise annuelle que je n'ai pas encore identifiée qui se développe et qui fait un tapis bien homogène et généralement un an ou deux ans après elle tombe malade à un moment et elle meurt intégralement et disparaît du système et ça me l'a fait plusieurs fois sur plusieurs parcelles et donc on a l'impression qu'elle est en train de reconstruire le sol de modifier un paramètre qui au bout d'un moment est mieux plus favorable et elle disparaît et elle laisse la place après aux orties au rumex au charbon est-ce qu'elle améliore le sol qui devient plus favorable les autres deviennent plus compétitrices par rapport à elle ça a l'air d'être ça il faudrait mesurer voilà je pense qu'il y a tout à faire on est sur un champ qui démarre vraiment vraiment donc voilà on va regarder un peu potentiel redox et science du sol ce qui existe dans la littérature il y a quand même pas mal de choses puis après on verra comment ça fonctionne vraiment parce que c'est un peu compliqué donc ce qui est important c'est que ce diagramme EH-PH là ça détermine la forme chimique des éléments donc ça veut dire leur solubilité leur assimilation par les plantes est très fortement liée à PH et EH donc ces diagrammes de pourbaix où on met PH-EH ça s'appelle diagramme de pourbaix en chimie c'est ce qui s'appelle stabilité des phases ou prédominance ça va alors je vous ai mis un site où vous pouvez télécharger un petit logiciel qui vous permet de les dessiner pour différentes concentrations c'est gratuit ça après il faut apprendre un peu à s'en servir mais ça fait plein de trucs en chimie c'est en suédois ? non c'est pas en suédois mais c'est oui ça vient de là-bas ça peut vous servir parce que c'est vous allez voir que tous les éléments sont liés à ça donc on n'aura pas le temps de tous les faire donc sur les éléments nutritifs ça va nous permettre de voir les risques de carence sur les métaux lourds les risques de toxicité donc ça commence à devenir déjà intéressant de savoir où on peut se retrouver et puis on verra que la biorémédiation c'est beaucoup aussi des histoires de PH et Redox ok donc la décontamination les baisser les toxicités donc la chimie des sols c'est PH et EH et en fait on nous a appris PH donc ça c'est un vieux document c'est 79 c'est repris dans Soltner mais où on a un peu les risques de carence en fonction du PH pour les différents éléments on a l'assimilation par les plantes en fonction de ces choses-là ça c'est sur la vigne c'est pris sur internet mais en fait si on regarde il faut se reponger sur ces diagrammes-là parce que la solubilité elle est liée au PH et au Redox alors on va recibler on va se mettre dans la zone plus proche et puis on remet ces diagrammes-là la zone où on est globalement et on reprend acide oxydé basique oxydé acide réduit basique réduit là j'ai mis à plat alors que ça ne l'est pas on est sur du EH donc on est en pente c'est ça le problème il faut toujours y faire gaffe donc on a les pentes en travers on lit en travers c'est pour ça que j'ai un peu décalé les noms et donc là on peut dessiner alors on va se mettre à une concentration donnée ces diagrammes se font à une concentration donnée une température donnée et bien le fer 3 le fer oxydé va se retrouver uniquement en haut à gauche là on n'est même pas dans les zones où il y a des milieux naturels quasiment le fer 2 il va être comme ça là on est à 10-6 mol par litre c'est une concentration un peu moyenne on va dire le fer 2 il est là vous voyez qui est quand même bien en acide et sur le côté et puis à côté là ça va être du effet 2 au 3 ça c'est pas soluble donc ça la plante elle ne peut pas elle ne peut pas l'assimiler donc après on a d'autres molécules qui ne sont même pas dans les milieux mais une plante qui se retrouve ici qu'est-ce qu'elle fait en fait elle va acidifier et réduire la rhizosphère pour se solubiliser du fer pour arriver par là alors c'est pas une limite exacte nette comme ça ça bouge dans le temps mais le principe il est là c'est que plus on est loin de cette ligne là plus on a de chances d'être bloqué en fer alors c'est pas aussi simple que ça quand on commence à mettre d'autres éléments on peut avoir le FS2 par exemple cette pyrite dans les sols sulfates et acides quand elle s'oxyde elle fait de l'acide sulfurique mais on retrouverait là le fer n'est pas soluble là non plus mais bon on n'est pas souvent là on se rassure on va plutôt chercher à être par là donc voilà sur le manganèse on est un peu pareil on est juste décalé sur la droite mais globalement c'est pareil le Mn2+, ici il va être soluble et tout cela ne sont pas solubles donc là le Mn c'est intéressant parce que il y a un cas dans les rizières en Camargue où c'était des rizières irriguées ils passent en semi-direct et ils se retrouvent avec des carences en manganèse parce que le temps de lancer le semi-direct ça s'était réoxydé ils irriguaient plus donc ça se réoxyde ils étaient encore trop au dessus ils n'avaient pas assez de matières organiques donc première ou deuxième année ils avaient des carences en manganèse qui après on finit par réduire elles disparaissent mais c'est un peu gênant et puis ça peut amener à des problèmes un peu bizarres c'est parce qu'on se dit il faut mettre du manganèse parce qu'on a une carence mais si on monte la concentration on va déplacer l'équilibre par là donc si on le met sur le sol ça va précipiter plus vite voilà alors là celui-là on va y passer un peu de temps quand même parce que c'est l'azote alors je rappelle bien il n'y a pas d'équilibre thermodynamique dans un sol donc on n'est jamais exactement là il y a une grosse variabilité spatiale donc on va avoir le coeur de l'adrégat qui peut être là quand ça s'humidifie il va être là quand c'est plus humide ça va tourner on verra ça c'est vraiment du dynamique qu'il faut voir mais globalement si on est ici on va avoir que des nitrates on va tourner autour de ça on aura que des nitrates si on est là on n'a que de l'ammonium et puis ce qu'il faut c'est essayer de tourner autour de ça d'accord donc l'impact donc voilà on a le milieu naturel alors je le décale pour mettre un peu du texte la forme d'azote en fait la plante est capable d'assimiler à NH4 plus et nos trois moins c'est pas comme tout à l'heure là c'est des liens les deux sont solubles ils vont pouvoir passer la plante peut absorber les deux mais ce que ça va faire c'est que ça va impacter la physiologie de la plante pourquoi c'est parce qu'une plante qui absorbe un H4 plus pour maintenir l'équilibre électrique elle rejette un H plus une plante qui absorbe un O3 moins elle rejette un OH moins donc au niveau de la rhizosphère on va acidifier ou on va alcaliniser la rhizosphère donc ça va impacter la solubilité d'à peu près tous les autres éléments d'accord alors comme c'est 80% à peu près l'azote c'est 80% des ions assimilés par la plante ça peut jouer fortement sur la rhizosphère c'est un gros impact et donc par la forme d'azote on peut bloquer et là en plus quand on est trop réduit la plante réduit l'assimilation par le NH4 plus je pense que c'est des différences de potentiel membranère de différence entre l'intérieur de la racine et le sol qui font que c'est une des forces d'absorption par les plantes et si on la réduit trop il y a moins d'absorption parce que la différence de potentiel enfin le potentiel membranère n'est pas suffisant pour attirer l'ion contre un gradient de concentration voilà alors après on peut se dire l'échivage de la jotte en conventionnel alors que les CV ils fonctionnent en harmonium ou en organique est-ce qu'on n'est pas est-ce que ça serait pas quand même quelque chose d'étudier sérieusement parce qu'on ne voit pas grand chose là-dessus mais c'est un peu l'histoire de changer de perspective de sortir du cadre si on travaille que sur des sols qui sont ici et bien on se dit quand on met de l'urée sur un sol ça s'hydrolyse en ammonium et dans les trois heures qui suivent c'est oxydé en nitrate on se retrouve là par contre par contre si notre sol il est ici et bien ça ne va pas aller en nitrate ou ça très localement donc on va on peut raisonner à se dire si on est sous forme d'ammonium si on descend là on va avoir beaucoup moins de pertes parce que ça sera une dominance d'ammonium ou d'azote organique et on aura beaucoup moins de nitrate c'est les nitrates qu'on perd qui sont mobiles donc en baissant son niveau moyen de son sol déjà on va pouvoir baisser les pertes en azote donc c'est un mode à raisonner alors c'est sortir du cadre après ce matin pourquoi je vous disais c'est intéressant voilà il faut sortir de cette zone là et puis il y a beaucoup sur les gaz à effet de serre quand on met d'azote à certains moments plus on va avoir d'émissions de N2O c'est aussi lié on le verra au redox et au pH donc en jouant sur où on se trouve sur le graphique là on va à la fois baisser les pertes de nitrate et on peut baisser les émissions de gaz à effet de serre donc c'est pas c'est pas négligeable alors voilà N2O CH4 CO2 c'est très lié aux conditions et pH avec en plus l'apport d'azote pour le N2O CH4 c'est un milieu très réduit N2O il y a deux pics d'émissions mais alors on sait pas pour quel pH mais globalement c'est une publication qui est c'est encore les polonais je crois un gros pic à 0 millivolts et un plus petit à 400 millivolts alors on va voir ça dépend comment le sol fonctionne probablement aussi voilà comment il faut voir là on a le EH7 avec les volts et on a les cycles de l'azote avec le NH4 plus le N2O ici le N2O avec la dénitrification avec la nitrification dans l'autre sens et puis donc NO3 moins et sur des rédoxes élevés et puis on a les nitrites qui vont se balader qui sont un peu bien donc il faut voir ça c'est ils appellent ça les roues rédoxes c'est des engrenages ça tourne comme ça c'est des échanges je prends un électron un proton je tourne comme ça et puis c'est des je me les échange et ça tourne donc c'est pour ça qu'il faut déjà une structure avec des différences de potentiel et que ces choses là il faut le voir de manière dynamique et ça tourne et après si on veut réduire les émissions de N2O ou les augmenter en général on ne veut pas les augmenter mais qu'est-ce qui se passe et bien s'il y a un engrenage qui se bloque on va produire du N2O et puis on ne va pas l'éliminer si à l'inverse celui-là tourne bien plus vite que l'autre et bien on va peut-être en produire mais il va repartir tout de suite en NH4 derrière il va se retrouver en NH4+. Donc c'est sur la dynamique on va peut-être produire du N2O mais on va le consommer plus vite par contre si on bloque à ce niveau-là il est bloqué et là on accumule enfin on accumule le N2O se produit et puis on le dégage donc c'est vraiment un équilibre entre ces roues redox qu'il faut arriver à imaginer et c'est pas que pour l'azote on le retrouve pour le soufre pour le phosphore tous les grands cycles c'est des roues qui tournent comme ça et ça tourne autour des acides humiques réduits ou oxydés et du fer 2 fer 3 donc c'est des engrenages des électrons qui s'échangent comme ça donc c'est c'est un peu compliqué à suivre il faut vraiment le suivre de manière dynamique avec ces roues qui tournent je vous ai remis en plus gros l'hydroquinone qu'on avait dans les plantes avant et puis là c'est donc des électrons des H+, c'est des roues qui tournent comme ça et on tamponne notre sol et puis on c'est des molécules importantes on les trouve dans la matière organique c'est naturellement dans la matière organique on en a mais c'est l'importance d'avoir ce genre de molécules c'est qu'on va avoir tous ces engrenages qui vont tourner comme il faut et puis qui vont qui vont absorber des électrons enfin vous les rendre et puis voilà voilà donc alors on voit donc les conditions Redox-PHH ça détermine largement les processus de rémédiation aussi donc il y a les acides humides pour oxyder le vinyle chloride par exemple ou le dichloro-éthérine la dégradation de la thrasine je ne sais plus quand on en parlait mais en fait c'est une oxydation par le manganèse et c'est inhibé par les antioxydants et c'est inhibé à par Redox donc dans les rizières en dessous de 170 millivolts ça peut durer plusieurs mois au dessus de 400 millivolts ça se dégrade très vite donc sur les sols oxydés donc vous mettez de la thrasine sur enfin vous en mettez plus j'espère mais votre atrasine il commence à descendre il passe dans les nappes il va être en milieu réduit tout le temps et puis là il va durer 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 il peut rester des années quoi c'est ce qu'on retrouve dans des eaux minérales 50 ans ça fait combien de temps que c'est arrêté la thrasine ? 95 ans après être arrêté on le retrouve là et les métabolites sont aussi un problème quand c'est oxydé ? après il faut dégrader les métabolites c'est toutes les chaînes qui vont se faire mais c'est ça qu'il faut réfléchir c'est qu'est-ce qui se passe au niveau Redox c'est de l'oxydation de la réduction selon les molécules donc ça va être différent aussi selon les produits qu'on met ça c'est pour le chlordécone non pardon c'est la minéralisation du glyphosate celui-là donc c'est une oxydation on s'aperçoit que sur des mulch il reste plus longtemps il se dégrade plus doucement parce que c'est une oxydation et donc sur un mulch c'est moins oxydé donc il va rester plus longtemps donc c'est plus rapide sur le nu la molécule la molécule la molécule après voilà là on est dans les métabolites après il y en a il y en a d'autres il y a la sarcosine qui se balade il y a la sarcosine c'est c'est un des composés de la dégradation du glyphosate c'est la sarcosine voilà donc là c'est la chlordécone maintenant alors il y a tous les niveaux au rédox thermodynamiquement parlant on les reconnaît ça doit se faire en fait on a tous les niveaux toutes les molécules toute la décomposition et pourtant les études de l'INRA c'est 600 à 1000 ans pour décontaminer les Antilles au rythme naturel c'est un blocage de la cinétique c'est pas un blocage thermodynamique c'est un blocage de la cinétique il faut arriver à accélérer ça mais globalement ça veut dire que c'est variable selon les pesticides la dégradation donc ceux qui vont être ceux qui vont se dégrader par de l'oxydation si on les met sur du trop réduit ils vont rester ils vont rester longtemps et l'inversement donc c'est on peut essayer de réfléchir enfin bon il y a plus grand monde qui doit mettre des herbicides mais il y en a encore quand même on peut se retrouver avec des blocages on peut se faire coincer par des plantes alors que c'est deux mois après avoir mis l'herbicide on peut l'avoir le glyphosate moi je me suis fait avoir en Côte d'Ivoire visiblement l'imperata l'a relargué par les racines et donc ma couverture que je mets derrière elle germe et puis elle est toute jaune et crève et ça a duré longtemps parce qu'il ne pleuvait pas donc c'est resté longtemps pendant deux mois ça a recrevé derrière je pense que ça a été relargué par les racines de l'imperata voilà donc il y a le côté cinétique à ne pas perdre de vue alors après on parlait d'un milieu optimal pour les plantes si on met toutes les carences qu'on peut avoir parce que on va on va avoir ce genre de schéma avec des carences en phosphore les toxicités en aluminium des carences en phosphore en bord de l'autre côté puis on a l'arsenic qui est plus bas je ne sais pas il y a une diapo qui a dû sauter sur les métaux lourds en gros les métaux lourds vont être toxiques tout ce qui est mercure plomb cadmium ça va être en milieu très oxydé et l'arsenic en milieu très réduit c'est un problème dans les rizières c'est un problème sur les crevettes c'est des zones comme le Mekong par exemple naturellement et chargé en arsenic donc quand ça se réduit dans les rizières on se retrouve avec des problèmes sur le riz voilà le genèse des sols on l'a vu déjà deux axes un acide base et puis un redox on va passer rapidement mais vous voyez que ça a un impact à différentes échelles de temps aussi et c'est un indicateur de stabilité du carbone donc c'est la dynamique de ce qui est quand même marquant c'est que quand on regarde dans la littérature on a dit au dessus de 400 millivolts c'est oxydé entre 100 et 400 c'est moyennement réduit entre moins 100 et 100 c'est réduit et en dessous de moins 100 c'est très réduit donc on a quand même trois classes pour le réduit qui représente un pourcentage assez réduit des cultures et puis on a oxydé c'est tout au dessus c'est oxydé alors après on n'a pas du moyennement oxydé du très oxydé on aurait pu on aurait peut-être pu imaginer c'est quand même assez révélateur du manque d'études qu'il y a eu sur ces sols en aérobie ça je vais repasser rapidement c'est la végétation est influencée par ces paramètres là mais en gros qu'est-ce qui détermine le rédox d'un sol donc au niveau élément chimique il y a le fer et le souffle qui sont importants le fer en fait on a vu il n'y a qu'un électron d'échange entre fer 2 et fer 3 donc il n'y a pas beaucoup d'électrons en jeu mais il y a beaucoup de fer dans les sols donc au total ça fait beaucoup d'électrons qui peuvent jouer le soufre il y en a beaucoup moins mais il y a 8 électrons donc c'est surtout une influence dans les rédoxes bas on a vu H2S c'est un rédox très bas c'est quand on est pratiquement en fermentation en réduction forte et puis on a vu avec le soufre quand on met du fer et du soufre ensemble ça fait de la pyrite F et S2 qui quand ça s'oxyde fait de l'acide sulfurique donc une molle de pyrite fait 4 molles d'acide sulfurique dans la plaine des gens au Vietnam où on avait 3% de pyrite dans les sols dans certains horizons au temps des français ils ont essayé du cholage ils sont montés à 100 tonnes hectares sans le moindre changement de pH donc ça devient un peu costaud quand on est là-dessus et sur les digues des canaux où ça s'était oxydé quand on creuse le canal on sort la pyrite on la met sur la digue on avait des précipités de sulfate d'aluminium on est à pH 1 donc ça devient on en parle d'acide donc il y a voilà il y a de l'influence là-dedans mais ce qui est vraiment important dans les sols il y a les argiles c'est un rôle de tampon redox et en fait c'est le fer dans les argiles qui va prendre ou donner un électron donc c'est un effet tampon c'est une batterie qui va se charger ça le donne au micro-organisme donc déjà s'il n'y a pas de micro-organisme ça ne va pas changer et si enfin le micro-organisme c'est trop gros pour aller dans le feuillet d'argile donc en fait la roue édoxe qui fait le passage de l'un à l'autre c'est de la cystéine donc c'est un acide aminé souffré on retombe encore besoin de souffre dans les sols mais ça c'est fondamental donc la roue qui donne ou qui prend l'électron au micro-organisme c'est ça donc il faut de l'argile c'est un peu la batterie ça va compter le fer dans l'argile c'est un peu la batterie le principal réservoir d'électrons c'est la matière organique avec les quinones en particulier donc on a vu l'hydroquinone tout à l'heure avec tous ces tous ces changements possibles et la matière organique elle baisse le rédoxe elle le tamponne et au niveau du pH la matière organique ça va aller vers des pH neutres ou légèrement acides donc on a vu ça c'est quand même intéressant donc en gros la quantité et la qualité de la matière organique ça va impacter le rédoxe et le pH du sol et leur fluctuation donc c'est c'est un rôle de la matière organique qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à présent mais c'est fondamental et la régule dans l'autre sens et bien la régulation la matière organique va se dégrader plus ou moins vite et différemment en fonction du pH et du rédoxe qui vont déterminer aussi les micro-organismes qui va y avoir en jeu mais en condition occidente ça va se dégrader vite donc se minéraliser vite dans les conditions très réduites ça peut rester jusqu'à 1000 ans là on fait du on fait du pétrole en fait ou des tourbes qui voilà ça dépend des conditions après mais ça veut dire qu'on peut passer de un an dans des sols oxydés à 1000 ans dans les sols très réduits ça peut jouer tout ça en fait la matière organique les argiles l'activité biologique ça joue ce qu'on aperçoit c'est que là dedans il y a l'eau dans le sol qui va jouer de manière fondamentale donc la chimie rédoxe est bien étudiée ça date de 1972 c'est une thèse où il y a à peu près tout on retrouve toute cette chimie rédoxe dans les rizières ce qui se passe c'est qu'à saturation engorgement on a une chute très rapide du rédoxe vers des valeurs très basses et c'est d'autant plus rapide qu'il n'y a pas de matière organique dans les sols et puis on a une remontée du pH vers les notes sur sol acide ça peut même dépasser un peu alors dans 6 minutes très réduits les polonais ils font des cartes des sols de la capacité du sol à maintenir un rédoxe au dessus de 300 ou au dessus de 400 millivolts ils ont les différentes cartes après submersion donc ils ont des problèmes de milieu trop réduit ils ont quand même de la matière organique ils ont le milieu froid qui évolue doucement donc quand ça s'engorge le rédoxe chute donc ça va être négatif pour la plupart des plantes à part le riz mais en Pologne c'est pas la culture préférée et donc ce genre de cartes ça les aide plus le sol va tenir au dessus de 400 millivolts en temps plus c'est intéressant en conditions pluviales vraiment il y en a peu il y a des conditions intermédiaires avec les battements de nappes ce qu'on voit c'est que ça fluctue très vite alors on disait ça fluctue dans l'espace on le met à côté ça peut être assez varié mais dans le temps quand on est sur ces milieux là c'est terrible les fluctuations donc ça ça va être une des difficultés à prendre en compte mais voilà en gros dans la littérature on ne va pas plus loin que ça on ne trouve pas grand chose et en aérobie il n'y a pas grand chose en particulier par contre sur la conductivité il y a beaucoup plus de choses simplement enfin une des raisons c'est que ça va être un des paramètres clés en agriculture de précision ils mesurent la conductivité électrique du sol et puis ils ajustent les engrais derrière donc avec le GPS ça fait des cartes donc en fait donc la conductivité c'est l'inverse de la résistivité donc en bioélectronique on utilise la résistivité c'est juste 1 sur voilà donc la résistivité c'est des ohmètres ou des microohms par centimètre la conductivité c'est des siemens par mètre c'est juste 1 sur mais vous allez voir vos analyses c'est plutôt des siemens enfin des micro siemens ou des millisiemens vous allez avoir par centimètre quand on fait des analyses de sol en particulier les appareils pour mesurer directement c'est pareil on va avoir des c'est des millisiemens des micro siemens par centimètre j'ai mis la résistivité parce qu'en bioélectronique c'est le paramètre qu'ils utilisent donc ça les transformations on va passer alors où c'est intéressant c'est que la conductivité électrique du sol elle est liée à la CEC à la salinité aux éléments nutritifs à l'humidité à la texture du sol on repère des couches d'argile des couches de sable à la densité toutes les zones compactées vont être plus conductrices c'est logique il y a un meilleur contact entre les particules donc ça conduit plus vite donc la compaction va nous faire monter la conductivité électrique la conductivité électrique j'ai oublié de mettre là dessus la température alors on a à peu près 2% d'augmentation de la conductivité par degré par augmentation de degré plus c'est chaud plus ça conduit donc ça ça peut expliquer des différences tropicales tempérées et puis et puis froid en Pologne et en en Russie donc en agriculture de précision ils font des cartes de conductivité électrique ils arrivent à mesurer ça à 4 km heure derrière le tracteur ou sur un quad ou sur une moto ou sur même des barres qu'on peut porter à pied enfin ils le font ils font bien et puis ils corrèlent en fait au rendement assez bien donc derrière donc c'est au GPS c'est repéré et l'épandeur d'engrais est réglé pour corriger entre guillemets voilà ça s'adapte à la conductivité électrique c'est un peu je pousse jusqu'au bout la logique de mettre de l'engrais de travailler par les pratiques j'essaie de réduire mes coûts de pratique conventionnelle en les réglant un peu mieux mais c'est le paramètre essentiel donc ce que je disais la conductivité augmente quand la compaction du sol augmente et ça encore plus marqué sur sol sec c'est à dire moins il y a d'eau moyen de contact plus les particules plus on les tasse plus ça va favoriser l'augmentation de la conductivité d'accord elle augmente à peu près 2% par degré donc est-ce qu'on se dit c'est pas l'intégration des faits du climat dans notre perspective bioélectronique tout à l'heure tout à l'heure on n'a pas réagi mais si on regarde dans le détail les Tchernozem là on les retrouve ici 500 500 550 500 et 600 millivolts c'était une des rares publications qui me bloquaient au début quand je n'avais pas intégré à bioélectronique je me disais on devrait le neutre au taux de 400 les meilleurs pour les sols c'est au taux de 400 et puis les Tchernozem qui sont parmi les meilleurs sols du monde on les retrouve au dessus de 500 qu'est-ce qui ne va pas alors est-ce que c'est dans la mesure qu'ils ont décalé parce qu'on ne sait jamais est-ce que c'est ça en fait si on raisonne en bioélectronique et bien c'est on calcule les intensités les puissances la conductivité électrique les Tchernozem il doit faire 10 degrés de moins qu'ici et qu'en tropical je n'en parle même pas donc 10 degrés c'est 20% sur la conductivité si on regarde le redox 500 moins 20% on est à 400 on est dans la zone 400 450 millivolts qui est la zone optimum donc je pense que la conductivité on la retente la température le milieu tropical le milieu réduit on est sur c'est une des choses qui compte c'est qu'on a une résistance beaucoup plus forte dans les pays froids que sous les tropiques voilà alors maintenant de quelle conductivité on parle c'est quand même le problème quand on envoie un sol au laboratoire pour faire une mesure de conductivité donc la mesure standard c'est standardisé on va voir comment on le fait mais c'est complètement différent des mesures qu'on fait au champ avec des appareils c'est un genre de trident qui envoie par des signaux par des ondes des pertes d'énergie qu'ils calculent ils calculent l'humidité et puis ils calculent deux conductivités il y a la conductivité de l'eau des ports c'est de l'anglais c'est pro water c'est ECP sur les appareils et ECB c'est le bulk c'est la conductivité du sol moyen globalement déjà là on va voir que ça fait des différences qui sont qui sont fortes on verra tout à l'heure et après voilà donc en bioélectronique on a une conductivité et sur les animaux on n'a pas ce problème là dans les sols déjà là on a un point d'interrogation lequel il faut utiliser donc il faut changer un peu l'approche donc voilà où on en est sur ce qu'il y a dans la littérature alors lui Einstein c'est toujours bien et puis les chadocs il faut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose le pire en ne pompant pas c'est les roues redox qui tournent là je pense qu'on est bien voilà donc maintenant on va voir en pratique dans les sols ce qu'on a compris sur les quelques derniers mois en multipliant les mesures c'est le fonctionnement redox des sols réellement alors on y va donc ça c'est des échantillons séchés tamisés on va voir qu'en fait on perd l'essentiel de l'information ça c'était quand on le corrigeait on se dit que là on voit quand même qu'il y a encore un peu d'informations mais en pratique on perd vraiment une grosse 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 partie de l'information ça nous donne un ordre de grandeur de la conductivité électrique chimique d'un sol la mesure au labo c'est c'est vraiment les ions dans la solution enfin dans le sol qu'on arrive à mesurer mais on a perdu tout le côté compaction on a perdu enfin tous ces aspects là ont disparu pour le EH c'est encore plus fort c'est vraiment c'est tellement variable dans le temps qu'on a vraiment on perd beaucoup d'informations et puis sécher tamiser le sol on n'a plus de structure on n'a plus vraiment l'activité biologique donc on a un rédox chimique du sol purement on a perdu le côté physique on a perdu le côté biologique c'est un peu pour moi si on va chez le médecin qui vous fait une analyse de sang qui commence par vous le faire sécher le tamiser puis après il fait des mesures dessus vous allez vous dire qu'est-ce qu'il nous fait celui-là c'est pas il n'a pas l'impression qu'on est à côté pourtant c'est quand même un peu ce qu'on ce qu'on a tendance à faire donc si on veut comprendre il nous faut des études dynamiques donc suivre les évolutions du sol et c'est des mesures au champ où au minimum c'est sur des échantillons non remaniés parce que sinon on perd la structure et on a perdu beaucoup et puis il faut suivre ça dans le temps alors sur la conductivité électrique on a des appareils assez simples comme ça alors ça vaut un peu cher parce que ça vaut quand même autour de 1500 euros mais on a une lecture instantanée ça nous fait l'humidité puis on appuie sur la flèche ça nous fait la conductivité électrique des ports la conductivité électrique moyenne du sol la température et bon il y a la permittivité en même temps c'est le paramètre qui relie à l'humidité donc on l'a vu ça dépend de plein de paramètres le plus variable en fait dedans c'est l'humidité donc il faut mesurer l'humidité on mesure la permittivité c'est un paramètre alors là il y a un nombre complexe enfin une partie imaginaire une partie réelle c'est un peu compliqué les appareils expliquent bien si vous voulez vous plonger dedans et puis ça mesure de la perte d'énergie ça envoie en fait une onde ces appareils là ça doit être du 20 MHz et ça mesure la perte d'énergie à partir de ça il calcule la conductivité électrique de l'eau des ports et la conductivité électrique du sol complet donc ça c'est très pratique parce que ça se lit vite on peut faire des mesures et des mesures et des mesures et des mesures puis on peut même le faire au-dessus du sol à différentes profondeurs maintenant en agriculture de précision il y a des outils pour ça alors ça ça vaut encore plus cher ça c'est en Côte d'Ivoire on est en train d'essayer de préparer d'implanter un essai long terme donc pour 50 ou 100 ans donc on caractérise le milieu un essai à blanc pour commencer pour voir la variabilité on a mesuré l'humidité donc là on a un hectare 3 on a divisé en 5 mètres par 5 mètres et on mesure donc avec 3 mesures sur chaque carré donc il y a 1500 mesures de l'humidité on a ce genre de carte et puis 1500 mesures sur la conductivité de l'eau des ports on a ce genre de carte donc on se dit est-ce qu'il y a une corrélation l'autre jour il y en a qu'on en vu une donc c'est bien et puis la conductivité bulk du sol où là on se dit c'est un peu mieux corrélé alors si on regarde et bien oui il y a une corrélation entre ECP et l'eau des ports qui baisse quand l'humidité augmente en fait on a de la dilution des ions donc c'est logique la pente elle est quand même faible mais elle est en descendant et c'est comme on a 1500 mesures c'est significatif statistiquement mais il faut vraiment vouloir le voir si on n'avait pas 1500 mesures on n'y arriverait pas donc en fait ça c'est quand même très limité par contre la conductivité du sol globalement là on voit très clairement qu'elle augmente avec l'humidité c'est qu'on a un meilleur contact entre les particules parce qu'il y a plus d'eau qui fait le lien d'accord donc on peut déjà se demander ça ne va pas être pareil si on prend une conductivité ou l'autre d'accord donc on est en train d'étudier à mon avis c'est celle de droite qu'il faut prendre c'est plus global mais bon on va étudier tout ça comment ? c'est l'eau du sol oh pardon oui c'est l'eau du sol c'est l'eau du bulk oui bien vu oui mais ils ne l'ont pas vu il faudra dire à Toulouse la MSV ils ne sont pas ils devaient dormir c'est ce que je disais à cette heure là ils dormaient donc les mesures au champ on en fait pas mal aussi ce qu'on voit là c'est des mesures toutes les semaines avec différents niveaux de la toposéquence et différentes profondeurs on voit quand même que ça bouge ok c'est lié beaucoup aux pluies et à l'humidité on a vu que c'était lié à l'humidité donc quand il y a des pluies ça va changer donc on le relie pas mal aux pluies ça c'est le sol ça c'est l'eau des ports donc ça on a des choses un peu différentes et puis si on le relie à l'humidité on le retrouve ça c'est les grandes parcelles avec le riz et on retrouve les liens entre les différents niveaux de sol donc il y a des carrés plus humides que d'autres et puis on voit quand même qu'on a globalement cette pente là et puis là il faut y croire pour l'avoir c'est pareil mais donc a priori pour moi c'est quand même l'eau des ports l'eau de la conductivité du sol globalement qui doit être la plus importante dans nos systèmes alors à chaque fois on voit qu'il n'y a pas de mesure là c'est que ces appareils là en dessous de 10% d'humidité ils n'arrivent plus à mesurer d'accord donc on ne sait pas ce qui se passe là on n'a plus de mesure mais quand on a moins de 10% en volume d'humidité dans le sol le problème c'est plus un problème de redox de conductivité ou quoi que ce soit c'est un problème qu'il n'y a plus d'eau donc j'ai pas vraiment compris comment tu arrives à discriminer l'eau des ports ou à laisser les ports c'est dans la mesure en fait alors là on rentre dans des nombres complexes je pourrais te passer le manuel de ce genre d'appareil mais c'est un nombre complexe avec une partie réelle une partie imaginaire en fonction de la déperdition d'énergie qu'ils ont sur le signal qu'ils envoient ils peuvent calculer ce qui est lié à l'eau des ports et ce qui est lié au sol globalement donc c'est c'est les appareils qui font ça très bien on va les laisser faire et puis voilà donc les ports c'est micro ports c'est ça ? quand tu parles de les ports tu entends ? ça dépend de ton sol si les macro ports sont saturés en eau c'est toute l'eau qu'il y a dans le sol on retrouve alors après dans les pots on s'amuse à mesurer ça et puis on voit que c'est déjà inversé en fonction du sol qui est c'est toujours nos pots avec le sol drainé ou le sol irrigué le CP est plus bas en irrigué qu'en drainé il y a plus d'eau c'est plus dilué et pour la conductivité du sol globalement c'est l'inverse il y a un meilleur contact ça nous fait quand même nous poser des questions pour laquelle on va utiliser alors pour le pH et le redox comment ça fonctionne ? on a vu qu'il y avait un effet de la matière organique des argiles de l'activité biologique ça dépend de l'eau mais ça dépend aussi beaucoup de l'air dans les sols donc à saturation engorgement on a vu que ça chutait très vite ça va descendre vers une valeur trop basse c'est d'autant plus rapide qu'il n'y a pas de matière organique ça on l'a vu dans les pubs mais on voit aussi que ça détend d'autant plus vite qu'il n'y a pas d'activité biologique c'est à dire que là on a des sols avec ces drainés ces dépôts qui sont drainés on mesure en surface en profondeur le S c'est de la surface le P c'est de la profondeur et ce qui est dans la cage 1 c'est stérilisé ce qui est dans la 2 c'est pas stérilisé alors si on suit donc on a les sols ceux-là sont submergés donc en profondeur ça s'écroule vite en surface malgré le sol submergé ça s'écroule beaucoup plus doucement mais ce qu'on voit c'est que celui qui n'est pas stérilisé va tenir on a des mesures tous les 2 jours donc si je le mets sur ce schéma-là on le retrouve ça descend plus vite dans le sol stérilisé que dans le sol pas stérilisé et ça tient 8 jours de plus avant de s'écrouler sur le sol-là c'est peut-être les cartes des sols des Polonais on peut les retrouver là c'est un sol qui vit va tenir le coup va résister à la chute plus longtemps voilà donc là en fait on avait des nappes à différents niveaux on voit que ça tourne donc tout ce qui est submergé se retrouve un peu trop bas tout ce qui était drainé complètement se retrouve un peu trop haut par rapport à notre ligne et puis celui qui était drainé à 12 cm de profondeur en fait il se retrouve à peu près bien de temps en temps il descend un peu trop bas si la nappe monte mais on voit les différences là-dessus donc l'activité biologique elle compte mais après qu'est-ce qui se passe en condition pluviale alors c'est compliqué parce qu'en fonction de l'humidité dans les sols on va avoir des différences alors là c'est des sols séchés et tamisés au laboratoire et plus on met quand on a trop peu d'eau on a une valeur très basse en fait c'est la mesure qui n'est pas très bonne et puis là on le fait au jour zéro et puis trois jours après si on a mis trop d'eau ça a chuté donc dans la mesure au laboratoire déjà on a une énorme variabilité on a séché on a tamisé on a quand même bien baissé la variabilité mais non si on le laisse trois jours ça a chuté donc en fait c'est à la capacité au champ qu'on a les valeurs les plus intéressantes donc ça va être un principe intéressant donc là en fait on a une perte de structure en plus complète donc il y a une chute rapide après saturation et puis ce qui est intéressant c'est que plus on sèche plus on a une quand on remet de l'eau pour mesurer plus on a une valeur de rédox basse et ça c'est un comportement chimique pur c'est à dire qu'on perd de l'eau colloïdale dans les sols et ça fait quand on sèche ça baisse le rédox donc plus c'est sec plus le rédox est bas chimiquement d'accord parce que là dedans il n'y a pas de biologie elle ne s'est pas remise en marche on a séché on a tamisé donc ça c'est du chimique donc plus on sèche plus le rédox baisse donc on voit comment on sèche et tamisé on a perdu beaucoup d'informations on mesure plus le taux de séchage que le rédox du sol donc ça on a intérêt à le standardiser si on veut faire donc nous qu'est-ce qu'on fait en fait on prend des manchons de pression c'est du PVC solide c'est gros ça ne vaut pas grand chose ça vaut 2 ou 3 euros ça fait 11 cm de diamètre une douzaine de centimètres de trucs on les rentre à la masse dans le sol donc ça on peut y aller on le rentre dans des sols super secs gravillonnaires on n'arrive pas à casser nos trucs donc on peut y aller et puis on a des échantillons non remaniés qui font 2 kg 2,5 kg et puis après on les ramène on se met dans un endroit ça on verra et ce qu'on fait c'est qu'on simule deux pluies de 20 mm à 24 heures d'intervalle puis on commence à mesurer le rédox sur les sols donc là on a 3 types de sols on a un sable ce qui nous sert de référence à Cotonou qui est dégueulasse en gros sable son matière organique on a un sol de forêt et puis on a un sol avec 15-20 ans de maïs à 10 mètres de la forêt donc c'était il y a 15 ans c'était le même sol on voit et puis ce qu'on voit c'est qu'on suit l'évolution donc le sol sableux il n'y a tellement pas de matière organique tellement rien que ça ne baisse pas il n'y a pas d'activité biologique on a un comportement chimique et puis c'est tout et puis ça ressèche et puis bon voilà à peu près aucune activité et on reste à des niveaux très hauts le sol de forêt il descend ici on a à peu près la capacité au champ donc on a les valeurs minimales et puis il remonte progressivement donc là on est à 8 cm de profondeur là on est à 3 cm de profondeur et puis le sol sur le maïs il descend un peu il remonte mais il reste bien plus haut globalement donc on a vraiment un sol qui reste autour des 400 millivolts mais qui peut même être un peu bas dans l'horizon un peu inférieur on a un sol qui est plutôt un peu oxydé puis il y a l'autre qui reste tout le temps trop oxydé donc ça ça nous fait des mesures sur 8, 10, 15 jours on prolonge plus ou moins ça nous permet quand même d'avoir pardon des informations intéressantes alors après c'est les mêmes sols replacés j'en ai rajouté un qui est qui est une forêt très acide où il n'y a rien qui pousse quasiment donc là sur ces sols là c'est les mêmes sols que j'ai replacés dans le temps ce qu'on voit c'est que la forêt est dans de bonnes conditions parce qu'en plus les pH sont meilleurs tout à l'heure on n'avait pas les si j'avais les pH non j'avais pas les pH tout à l'heure les pH sont meilleurs et on est dans de bonnes conditions ça peut aller jusque là de temps en temps le maïs parce que la bonne zone elle est là de temps en temps le sous-maïs ça va un peu mais c'est vraiment juste après les pluies puis ça remonte les sols sableux c'est une catastrophe ils sont toujours trop trop oxydés là c'est la limite neutre on va dire et puis hors cela c'est une catastrophe totale c'est quasiment des pots de zoles on est super acide super oxydé tout le temps c'est pas pour rien qu'on cultive pas là dessus c'est infernal donc c'est ça qui a été compliqué à comprendre c'est que chimiquement l'humidité fait monter le redox et biologiquement cette eau relance l'activité biologique qui fait baisser le redox donc il y a s'il y a de la matière organique et de l'activité biologique bien sûr dans un sol qui est mort chimiquement quand on monte l'humidité ça va monter le redox et la plante sera encore dans des conditions pires donc il y a ces deux processus en opposition et ça fait que c'est compliqué de suivre bon ça je l'avais vu donc on a vu qu'on a gagné par rapport au sol séché tamisé déjà on a un côté dynamique le problème c'est qu'on reste limité à 8 cm 8-10 cm alors après on fait ça au champ alors là on verra demain qu'on a des électrodes qui nous permettent de faire à plusieurs profondeurs directement donc on prend un sol sur les plateaux donc un sol pas mal structuré c'est en Côte d'Ivoire et puis on fait sur la toposéquence à différents endroits sur un sol qui est complètement différent avec une couche d'argile qui ressort au milieu donc du sol de milieu de pente un peu argileux mais qui sable en surface et puis en bas des argiles complètement donc avec des sols hydromorphes complètement hydromorphes donc si on mesure tout ça donc on a les pluies en millimètres là vous voyez qu'on peut se retrouver avec 60 mm certaines journées c'est sympathique donc le sol qui est en milieu de toposéquence où il y a la couche d'argile qui ressort tout à un moment il finit par chuter après les grosses pluies il chute il finit par être à un niveau correct parce qu'on était très haut tout le temps ce qui est intéressant de voir c'est que le sol de plateau qui est bien structuré il est beaucoup plus stable c'est le orange il est beaucoup plus stable que les autres il y a moins de fluctuations on va voir que ces fluctuations c'est un problème pour les plantes elles ne savent plus moins ça fluctue mieux c'est sinon la plante c'est plus il faut qu'elle respire qu'elle fasse des réserves elle est en train de compenser du rédox trop bas et puis après c'est trop haut donc au niveau de ses gènes elle ne sait plus lesquels elle doit activer c'est compliqué donc c'est surtout ça qui sort c'est le rédox donc là on est sur une moyenne à trois profondeurs voilà donc là c'est le pH donc sur le sol où l'eau dégorge le pH est bien trop bas donc au milieu de toposéquence le problème avant tout c'est le pH c'est ce qui va bloquer la croissance si on met pH on voit globalement tout ça est un peu trop oxydé et puis on a des différences on retrouve le pH là on voit on voit que les sols se mettent quand même sur des zones différentes mais là celui-là il bloque pour le pH si on regarde l'humidité au champ ça va être fondamental en haut on est sur du sable tout ça là là on est à 10% d'humidité donc tout ça là ça va bloquer sauf que sur le orange il n'y a pas de réserve dessous sur les verts et marrons on a de l'argile qui bloque en dessous il y a des remontées capillaires dans le sable donc le riz arrive quand même à prendre de l'eau à 40, 50, 60 centimètres donc on bloque sur l'eau sur le orange et le reste c'est par en dessous donc il faut aller voir plus profond ça veut dire quoi c'est 4 c'est 8 c'est les positions sur la toposéquence plus on est haut le 4 c'est en haut le 8 c'est un peu en dessous le 12 c'est où il y a les résurgences d'eau le 16 c'est en bas et le plateau c'est le P6 voilà donc si on regarde le pH et l'humidité on a quand même un lien donc pareil quand on fait nos analyses de sol au labo cette info on la perd on voit bien que le pH baisse quand l'humidité monte et là ce sol là il bloque à ce niveau là on est sur des pH beaucoup trop bas si on prend la conductivité électrique des ports au champ et bien là on a une conductivité forte sur le C16 en fait c'est c'est le bas de la toposéquence tout s'est un peu accumulé au fond mais ça peut être trop fort par rapport au niveau redox et puis ceux là ils sont bas c'est des valeurs basses c'est là aussi on va bloquer sur la conductivité et la conductivité du sol globalement elle n'a rien à voir et là en bas où il y a beaucoup plus d'eau tout le temps où il y a plus d'ion on va avoir une conductivité trop forte ici elle est trop basse ici elle est trop forte donc la conductivité elle n'est pas négligée sur cette toposéquence ça vous montre juste que sur on se bouge de 30 ou 40 mètres et on a des problèmes qui peuvent être complètement différents alors j'ai croisé la variabilité pour justement pour comprendre ça mais on a besoin de vraiment de tous les paramètres du pH du redox de la conductivité et de l'humidité il ne faut pas oublier l'humidité voilà donc là on retrouve la corrélation avec l'humidité au champ et puis la conductivité globale du sol qui augmente on retrouve les différents types de sol avec du trop bas et puis du trop haut mais tout ça pour dire qu'en fait qu'il n'y a pas d'équilibre thermodynamique dans les sols et que c'est beaucoup lié à l'humidité donc c'est beaucoup lié aux agrégats dans le sol donc tous les processus d'agrégation toute la structure des agrégats donc il y a les microports qui vont retenir l'eau il y a les macroports pour le drainage et l'aération du sol donc le paramètre fondamental c'est une bonne structure du sol alors après ça va être difficile de différencier parce que moi je ne connais pas de sol bien structuré qui n'ont pas de matière organique et pas d'activité biologique donc tout est lié ça se tient ensemble mais si j'ai un paramètre à mesurer dans les sols moi je mesure l'importance de la stabilité c'est les agrégats stables dans l'eau donc c'est la motte dans l'eau François y dort mais c'est c'est quand même le paramètre le plus fondamental quand il nous fait comment ça s'appelle les images régulières dans le temps les time frames alors pour essayer de résumer ça voilà comment je vois les sols donc il y a des agrégats avec des niveaux de redox donc très réduit on va être en violet très oxydé en rouge et puis le niveau correct autour du vert et puis on descend donc il y a des milieux un peu plus réduits ça va bouger dans le temps en fonction de l'humidité il y a de l'humidité qui rentre ou si c'est en train de sécher on va s'inverser dans les agrégats on peut avoir des grosses différences mais globalement ce qui est intéressant c'est d'être autour du niveau 400 millivolts avec on va avoir une variabilité forcément mais c'est d'être autour de ce niveau là donc ce qui va faire baisser c'est la matière organique l'activité biologique ça nous permet de baisser le redox donc il n'y a vraiment pas d'équilibre thermodynamique donc cette activité biologique et cette matière organique ça a un rôle important de tampon redox il ne faut pas oublier ça on va baisser les fluctuations et ça pour les plantes ça va être très important dès qu'il y a saturation engorgement submersion compaction ça va ça va descendre fortement ça va s'asphyxier d'accord donc ça c'est sans doute des choses que vous devez avoir à certains moments ici quand il pleut trop que vos sols ne sont pas bien structurés ça s'engorge ça se referme ça baisse trop et là vous allez avoir du mal à installer un maïs par exemple si vous ne labourez pas que vous ne mettez pas un coup de glyphosate ou que que vous ne réoxydez pas ok en haut et bien quand ça s'assèche on a vu qu'il y a c'est une double lame il y a un double effet c'est à dire que chimiquement de s'assécher va baisser le redox mais biologiquement ça va être l'inverse quand on remet de l'humidité on baisse le redox par activation de la microflore par la biologie donc il y a un côté chimique biologique donc sur des sols vivants ça va ça va plutôt baisser sur des sols morts enfin baisser quand l'humidité monte sur des sols morts le redox va monter quand l'humidité monte donc la plante à ce moment là elle a de l'eau mais elle est sur des redox élevées ça ne va pas lui ça ne va pas trop lui plaire voilà mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça on voit la variabilité dans l'espace alors par rapport à quand on mesure et bien si on dans un agrégat nos électrodes qu'on utilise c'est des anneaux ça fait un millimètre et puis sur un diamètre comme ça si on le met dans un gros agrégat qui est comme ça on va pouvoir avoir une variation donc il faut essayer d'avoir des anneaux assez gros d'en mettre plusieurs mais on a une grosse variabilité de nos mesures il faut faire un minimum de répétition pour y arriver mais surtout il faut le voir en dynamique alors là je vais vous montrer ce qu'on appelle c'est une réaction au redox classique c'est des équilibres thermodynamiques instables ça s'appelle la réaction de Belouzov-Sabotinsky alors je vous montre on va remonter je vous montre ça on trouve ça sur internet donc c'est des composés redox qu'on met là et puis on regarde on regarde ce que ça donne sur l'image alors voilà on a mis et en fonction de la couleur en fait on a des niveaux redox différents et voilà comment ça évolue c'est accéléré dix fois ça mais pour moi un sol c'est ça c'est qu'il y a ces agrégats on peut se dire on a des bactéries différentes qui vont se mettre là en fonction des couleurs et donc dans le sol ça va bouger comme ça sur les agrégats ça va aller dans le temps ça va revenir c'est les populations des micro-organismes qui vont bouger on va voir à la fin quels composés il y a là-dedans il n'y a rien d'extraordinaire il y a il y a du féroïne donc c'est un composé à base de fer ils vont l'annoncer et ça on en trouve plein sur internet ça se répète avec différents composés c'est quand même assez original je pense que si on ne le voit pas de manière dynamique dans le temps dans l'espace on ne peut pas comprendre comment le sol fonctionne d'accord ? donc là je vais essayer d'arrêter quand ils vont mettre quels produits ont été mis dans la réaction pour vous montrer qu'il n'y a pas de voilà féroïne c'est un composé à base de fer du bromate de potassium du cérium donc de l'ammonitrate et de l'acide malonique donc mais ces ondes elles sont provoquées parce qu'elles rajoutent ces ondes non c'est un équilibre non non c'est un équilibre au silence et que ça s'oxyde ça amène un autre produit qui va donc ça change la couleur ça amène une autre réaction qui repasse et donc c'est juste sur la dynamite c'est chimique c'est purement chimique ça on est sur de la réaction purement chimique donc je pense ça va le coup de le voir donc en gros si on n'a pas de matière organique si on n'a pas d'activité biologique si on a peu d'argile si on a une mauvaise structure tout ça peu de tampons redox on a des grosses fluctuations donc notre plante elle va se retrouver dans des situations là il faut qu'elle réduise à fond et là il faut qu'elle oxyde à fond elle ne sait plus ce qu'elle doit faire ça change trop vite les capacités de tampons tout ça elles sont dépassées et puis elles n'y arrivent plus si au contraire on a de la matière organique des micro-organismes l'argile du fer dans l'argile une structure stable on a un effet tampon notre plante elle va évoluer dans un sol qui fluctue ça va toujours fluctuer il le faut mais elle va être beaucoup moins déstabilisée elle va pouvoir s'acclimater beaucoup mieux et consommer moins d'énergie alors je vais peut-être revenir sur les processus d'agrégation je pense que ça vous pouvez quand même pas mal les connaître mais en gros là c'était sur le semi-direct comment on avait la structure en fonction de la matière organique dans le semi-direct mais c'est basé sur un turnover de la matière organique donc les plantes produisent par là avec la photosynthèse ça alimente une litière on essaye de copier une forêt ça sera la même chose sous la forêt et puis là la litière elle se tasse les feuilles elles vont être perforées fractionnées par des animaux qui vont aller de taille de plus en plus au départ c'est des gros puis après ça va devenir de plus en plus petit donc c'est attaqué c'est mangé c'est la macro faune qui attaque ça se décompose puis on a fini par avoir des fragments de plus en plus petits c'est d'autres types d'insectes et là il y a les vers de terre qui commencent à se balader et à nous mélanger ça avec le sol donc on continue au fur et à mesure c'est des organismes de plus en plus petits qui s'y attaquent et puis finalement c'est la colonisation de la microflore qui va pouvoir attaquer ça les champignons du sol ils vont aider à décomposer les fragments les fragments végétaux en molécule les bactéries elles minéralisent tout ça et on finit par avoir différents composés plus ou moins dégradés donc des petites molécules et puis des plus grosses la lignine ces choses là ces molécules ça va jusqu'aux acides fulviques acides humiques c'est une division de la matière organique ce qui est important c'est de voir c'est que c'est un continuum que c'est un peu tout donc il y a de l'humification les petites molécules sont reprises par activités microbiennes ça fait de l'humus de l'autre côté il y a les composés phénoliques qui vont se polymériser donc polycondensation c'est un autre type de formation de l'humus et puis il y en a par arrêtage c'est les grosses molécules la lignine c'est brassé par les vers de terre ça donne donc globalement on a les différentes voies de formation de l'humus et alors les feuilles ratio C sur N bas avec beaucoup de composés solubles vont se décomposer très vite vont se minéraliser très vite les ratios plus élevés comme les graminées vont se décomposer plus doucement et puis tout ce qui est plein de lignines de phénol ça va rester longtemps mais ça finit par se décomposer et se minéraliser mais ce qui est important dans l'agrégation c'est que on a donc notre humus qui s'est formé avec des processus en parallèle il y a la roche-mer qui est attaquée en dessous alors ça ça peut aller vite en tropical ça va beaucoup plus doucement ici ça peut prendre des dizaines d'années ici et puis il y a en fait ça va former des argiles et puis il y a les vers de terre qui vont nous mélanger les argiles en profondeur enfin au moins les vers de terre qui font l'aller-retour dans ce sens là ils vont nous mélanger les argiles avec l'humus et ça ça va faire la première brique d'agrégation du sol avec les cations l'humus c'est des argiles c'est des coloriques c'est une charge négative ça va se lier par du calcium du fer de l'aluminium ça fait le complexe argilo-humique et puis là il y a le brassage ça va se mélanger avec des limons avec les bactéries ils vont se mettre là-dedans ça va faire des micro-agrégats ça c'est important pour la réserve en eau c'est là-dedans il y a des microports qui vont nous permettre de tenir l'eau ça c'est stabilisé par les exudas racinaires les colonies de bactéries et puis un peu les champignons et puis c'est toujours alors là il y a d'autres vers de terre qui se baladent dans l'autre sens mais ça va finir par faire des agrégats de plus en plus gros qui eux sont stabilisés par les micéums des champignons dedans il y a des grains de sable il y a des débris végétaux on retrouve tout ceci et c'est stabilisé par donc micéum des champignons et racines des plantes donc voilà pour avoir une structure si on n'a pas toute cette activité biologique si on n'a pas ce flux de carbone qui vient on perd voilà donc et en fait ça permet de maintenir ces agrégats et puis en même temps ça permet de maintenir tous ces gradients qu'on a vu au niveau ph-redox dans les sols donc c'est vraiment le processus fondamental au départ il faut qu'il y ait de la vie il faut qu'il y ait de la matière organique il faut en gros il ne faut pas qu'on travaille le sol parce que là vous cassez tout ça si vous si vous ne mettez pas de la biomasse qui revient régulièrement alors on peut le réactiver plus ou moins vite si on met un gros coup ça va ça va aller plus vite mais si on ne maintient pas un flux continu on finit par perdre et puis ça se dégrade biologiquement puis physiquement puis chimiquement c'est 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 sur ce fonctionnement sur les sols et bien un système sol plantes micro-organismes qui fonctionne bien au niveau ph-redox et conductivité aussi ça repose sur quoi ? sur une bonne structure de la matière organique variée une activité biologique forte et variée de l'argile et du fer tout ça c'est en interaction bref c'est quoi ? c'est un sol vivant quoi ça veut dire qu'on est quand même sur la bonne voie globalement mais c'est une lecture redox de ce qu'on fait que ça soit en semi-direct en maraîchage sur sol vivant enfin sur sur plein de choses le problème pour la recherche on a vu c'est que c'est tout tout lié tout ça quoi on peut pas séparer les paramètres c'est moi je sais pas faire un sol bien structuré s'il n'y a pas de matière organique pas d'activité biologique je sais pas il doit y avoir des chercheurs fous qui peuvent s'amuser à faire de la physique des sols purement sur du je sais pas sur du plastique je sais pas mais on peut pas on peut pas le séparer voilà pour résumer un peu on va reprendre nos schémas là on verra demain soir pourquoi j'ai mis des couleurs comme ça si on regarde les facteurs abiotiques donc tout ce qui va être le climat tout ce qui va être le chimique donc la dilution les pluies ça va nous faire quoi en gros ça va nous remonter le redox ok si on est dans la biotique la saturation ça nous fait chuter le redox parce qu'il n'y a plus de circulation de l'oxygène l'eau l'oxygène circule mal dans l'eau donc quand ça sature il n'y a plus de circulation d'oxygène la concentration donc la sécheresse on a vu qu'en abiotique ça faisait baisser la chaleur on l'a vu je sais plus oui ça nous fait baisser le froid ça va dans l'autre sens après dans les facteurs biotiques il y a la photosynthèse donc la photosynthèse ça nous fait ça nous acidifie et réduit fortement les pH ils sont bien orientés il y a des fois on ne sait pas trop au niveau pH donc c'est un peu flou c'est exprès c'est exprès mais c'est la direction globalement le plus probable c'est là ça varie aussi selon les situations puis donc l'activité biologique on a vu que ça descendait puis bon tout ça ça tamponne en même temps donc voilà sur la chaleur quant à un sol qui se réchauffe rapidement il y a un peu plus on va remonter aussi plus d'humidité par popularité donc en théorie on devrait augmenter un petit peu la résidence alors là c'est côté chimique pur effectivement parce que la chaleur aussi elle va changer bon il y a le côté chimique pur mais sur la chaleur ça va accélérer aussi l'activité biologique enfin jusqu'à un certain niveau nous ça peut être trop chaud par moments mais effectivement si ça joue comme ce que tu dis ça va plutôt jouer sur la dilution les pluies ou les sèches-fesses quoi mais on peut le relier effectivement la chaleur va jouer c'est tout en interaction c'est pour ça qu'on a du mal à séparer les facteurs tout se tient un peu dedans voilà mais ça c'était pour dire en gros alors le soleil voilà j'ai oublié le soleil qu'est-ce que fait le soleil là-dedans comment ? ça oxyde donc le soleil ça oxyde sur ça oxyde la dépense voilà le soleil sur le sol ça oxyde sur les plantes c'est l'énergie pour faire la photosynthèse donc là on commence à toucher du doigt tous les moments où vous avez un sol nu où il n'y a pas de plante qui pousse et bien vous êtes en train d'oxyder votre sol alors que si vous avez une plante qui pousse à la place vous le réduisez c'est l'énergie pour la photosynthèse qui va permettre de fixer les électrons de ramener des électrons dans le sol donc un sol nu il y a les UV qui en plus stérilisent tous les micro-organismes ça chauffe bien plus vite enfin il y a tous les tous les processus qui vont ça s'assèche bien plus vite donc on a un impact fort en gros si on prend ça va varier en fonction des régions des climats des choses comme ça mais en gros le printemps on a de la photosynthèse qui démarre fort on va aller plutôt vers ce sens là et puis en été ça va s'assécher ça va aller plutôt c'est globalement en fonction des trucs globalement on va se retrouver comme ça on va tourner à peu près comme ça mais selon les climats ça sera différent c'est en fonction de l'humidité de la température de l'activité biologique mais là globalement on va avoir cette tendance là à tourner comme ça donc oui pourquoi les chiffres le PE sur les chiffres c'est le 0 et à moins de 4 sur les à l'époque les rondes à chaud alors le 0 c'est 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 0.1 non c'est 0.714 là c'est le c'est le PE donc j'ai mis il faut diviser il faut multiplier ça par 59 pour avoir le EH 59 à 25 degrés mais que le bon c'est pour ça j'ai varié j'ai mis des fois le PE des fois le EH des fois le EH des fois le EH des fois le EH des fois le PE plus PH c'est pour vous habituer à jongler un peu ça on le lit en travers c'est pour ça que je mets à chaque fois qu'on le lit en travers je mets le comment ? comment ? le RH2 c'est E plus PH le RH2 c'est 2 PE plus 2 PH voilà donc j'ai rajouté ça par rapport à la semaine dernière pour essayer de synthétiser en fait sur les plantes qu'est-ce que ça nous donne ? ça veut dire que et bien enfin pardon sur le sol quand on a on va avoir le rédox dans le sol qui va augmenter sur un sol mort il va faire comme ça c'est à dire que quand on a l'humidité qui augmente là ça augmente jusqu'à la saturation et ça chute fort ça c'est un sol mort sur un sol qui vit biologiquement on va plutôt être dans l'autre sens c'est à dire qu'il va ralentir après saturation il va ralentir pendant un moment la chute et puis ça va finir par chuter mais globalement là l'activité biologique qui va augmenter avec l'humidité va faire baisser le rédox d'accord sur donc sur un sol vivant en gros entre le chimique et le biologique on va avoir un truc qui va faire à peu près comme ça c'est les grandes tendances ça peut être plus ou moins élevé ça peut bouger en fonction du niveau on peut se retrouver plus ou moins élevé et puis ça peut être plus ou moins tamponné plus il y a d'activité biologique voilà donc là on est pratiquement sur un sol idéal qui est au bon niveau qui est bien tamponné c'est vraiment ce qu'on peut essayer de faire le mieux c'est bien structuré par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en dessous de ça la plante le problème c'est pas c'est pas du rédox c'est qu'elle a pas d'eau donc à la limite on s'en fout complètement de ce rédox là ce qui bloque c'est l'eau et si on mesure ici sur un sol sur un sol labouré on va mesurer on se retrouve ici sur un sol qui est couvert on peut se retrouver ici au même moment parce qu'il a maintenu de l'humidité il a plus d'activité biologique mais il a maintenu de l'humidité qui est remontée donc si on mesure les deux rédox là il n'y a pas de différence c'est pas le le problème c'est que là la plante elle fonctionne elle pousse et là elle a tout arrêté elle est refermée elle a pas d'eau elle s'arrête donc lire juste le rédox comme ça si on n'a pas compris ça c'est encore un truc on se dit ça marche pas cette affaire c'est pas bon par contre d'être là ou d'être là ça va être différent donc il faut il faut arriver à comprendre la humidité constante la humidité équivalente d'être d'être à ces niveaux là c'est ça le problème c'est que sous couvert végétal on va avoir plus d'humidité donc on va être dans des conditions c'est vraiment ça moi j'avais des mesures on était là on mesurait là et là et on se dit mais c'est pas possible au départ on se disait celui-là va être bien plus oxydé non chimiquement il est en train de baisser mais le problème c'est pas du rédox le problème c'est de l'eau donc il faut comparer à humidité constante si on veut pouvoir comparer on voyait bien que les sols en fait fonctionnaient à des rédox équivalents à peu près tout le temps mais le sous couvert on avait tout le temps 5 à 10% de plus d'humidité donc on était dans des zones où ça fonctionnait voilà je vous fais une synthèse globale de ce qu'on a vu on a les micro-organismes du sol la structure la matière organique l'argile tout ça en interaction ça va jouer sur les propriétés pH, rédox, conductivité du sol ça joue en interaction avec l'eau donc la structure va jouer sur l'eau l'eau va jouer sur les micro-organismes ça va jouer sur les éléments nutritifs en particulier au niveau de la rhizosphère et donc ça ça va impacter les propriétés on a vu que ça impactait les propriétés la dynamique l'eau va être le principal facteur qui va jouer là-dessus et puis ça ça va jouer sur les propriétés et la dynamique sur les plantes avec les éléments nutritifs on a vu que ça régulait avec les espèces enfin les génotypes les espèces les variétés mais avant tout c'est la photosynthèse qui va jouer là-dessus qui est liée aux éléments nutritifs qui est liée à la position et à l'âge des organes qui est liée à l'eau qui est liée à la température à la lumière au stress voilà oui oui on intègre tout ça comme ça tac voilà alors jeudi j'avais oublié celle-là on me l'a fait remarquer qu'il n'y avait pas assez de flèches sur mon schéma donc je vous l'ai remise effectivement les plantes vont jouer sur le sol il manquait bien une flèche donc il ne faut pas vous plaindre qu'il y en a trop il en manquait et puis ça il va y avoir des cycles au niveau des journées au niveau des saisons au niveau des années on est plus sèche qu'une autre et puis on remonte jusqu'au climat on peut aller loin donc ça va jouer au niveau des agrégats enfin les réseaux sphères les agrégats le sol les parcelles le territoire et puis on peut aller à la région on peut monter à la planète avec les émissions de gaz et effet de serre et ces choses-là et donc à l'échelle des jours des mois et puis des années voire plus donc on a toutes ces choses-là et puis j'aurais pu rajouter mais c'est dans le schéma après que là maintenant ça, ça joue sur les maladies sur les bioagresseurs voilà donc on a fait il nous reste à voir comment le travail du sol et le système de culture jouent sur tout ça et comment ce qu'on fait peut permettre de corriger ça et éventuellement de corriger aussi au-dessus voilà donc ça fait encore une bonne couche donc pour ceux qui ne voient pas au fond les shadow qui disent qu'avec un escalier prévu pour la montée on réussit souvent à monter plus bas qu'on serait descendu avec un escalier prévu pour la descente c'est un peu ça quand même au niveau Redox voilà mais bon on ne peut pas résoudre un problème avec les concepts et les méthodes qu'ils ont créé ça c'est du Einstein c'est pas mal aussi donc bonjour je ne sais pas si vous avez dormi après la journée d'hier mais bon on verra bien on va essayer de raccrocher un peu ce qui n'était pas trop familier avec le semi-direct qu'on a eu du mal je pense quand même enfin pas avec le semi-direct avec le c'est que je voulais enchaîner sur vous dire qu'il y avait des documents des cd c'est un manuel qu'on a fait à Madagascar avec Lucien Segui mais les principes sont les mêmes donc voilà ça peut vous servir dans le cd il y a tous il y a tous ces documents là j'ai mis juste en papier les premiers volumes parce que sinon il y en a 700 pages là je je saturais un peu dans la voiture mais voilà et puis si vous en voulez d'autres des cd il y en a plein donc pour ceux qui ne connaissaient pas bien la bioélectronique c'était peut-être un peu dur on va reprendre on va voir on va synthétiser un peu ce qu'on a vu hier et puis on va regarder ce que font les pratiques en fait on va essayer de voir ce qu'on connait de ce que font les pratiques on verra qu'il y a pas mal de choses à découvrir encore donc on va on va reprendre notre schéma de Colombo là vous allez peut-être le voir avec une autre une autre perspective vous allez peut-être mieux le comprendre donc on a nos plantes qui doivent maintenir leur niveau ph-redox au niveau de la cellule sinon elle fonctionne pas on a vu pourquoi le ph-redox du sol qui bouge on a vu que ça bougeait beaucoup dans le temps et dans l'espace donc ces fortes fluctuations et puis on a vu que les températures l'ensoleillement tous les stress abiotiques influençaient le ph-redox des plantes donc voilà les stress abiotiques qui se transforment en signaux redox dans la plante on a vu l'importance de la régulation au niveau de la plante avec la compartimentation les tampons chimiques on va dire à moyen terme c'est de la transcription d'ARN la formation de protéines pour équilibrer et puis la compartimentation on a vu l'importance sur les maladies en particulier sur les champignons qui vont les respirer sur les produits terminaux d'oxydation la température la régulation de la température doit jouer mais l'essentiel c'est bien au niveau de la rhizosphère avec on descend des produits de la photosynthèse qui vont corriger directement et ou activer de la microflore qui va baisser le redox qui va le tamponner et en retour le redox et le pH dans la rhizosphère et du sol impactent les différentes populations de bactéries de micro-organismes on a vu que toute la solubilité des éléments nutritifs était liée à ces paramètres et qu'en retour la disponibilité en éléments nutritifs pour la plante impactait la capacité à réguler le redox et impactait le niveau redox de la plante à long terme c'est le retour de la matière organique sur un sol qui va tamponner le redox le baisser et le tamponner en retour le redox du sol détermine largement la vitesse de minéralisation et puis l'humification à côté et la matière organique tamponne le redox et le pH donc on voit on a ces boucles vert dans un sens marron dans l'autre sens effet du sol sur les plantes des plantes sur le sol on a vraiment toutes ces régulations en permanence voilà donc maintenant on va regarder ce qui se passe en milieu trop réduit alors on a vu le milieu trop réduit on va dire c'est globalement en dessous de 350 millivolts mais sur ces schémas là on est en travers il ne faut pas sauver il ne faut pas oublier donc rappelez-vous le schéma les protons à gauche les OH- à droite donc acide à gauche basique à droite beaucoup d'électrons beaucoup d'énergie en bas peu d'électrons peu d'énergie en haut c'est vraiment le s'il n'y a qu'une chose à retenir c'est ça d'accord donc quand on est en milieu trop réduit c'est à dire qu'on a beaucoup d'électrons ce qui se passe c'est que donc là j'ai mis une lame d'eau ça pourrait être de l'engorgement fort mais c'est à saturation l'oxygène ne diffuse plus dans l'eau il diffuse très mal donc le sol ça erre pas donc le rédox va chuter rapidement donc on est à rédox très bas dès qu'on est en submergé ou engorgé saturation qu'on dépasse la saturation donc ce qui se passe c'est que la plante fait de la photosynthèse mais il n'y a que les plantes qui sont capables de pomper de l'oxygène pour réoxygéner les racines qui arrivent à survivre c'est les plantes de marée les plantes de tourbière les plantes de mangrove quand on est au bord de la mer et dans les cultures c'est vite réglé c'est le riz avec un petit peu le sorgho mais globalement quand c'est submergé comme ça il n'y a que le riz qui passe donc les éléments nutritifs on a vu que ça va être l'azote en particulier ça va être sous forme d'ammonium essentiellement en milieu trop réduit rappelez-vous les schémas là on va être en bas donc c'est de l'ammonium la plante en fait va en absorber un peu moins et puis globalement elle va se mettre en carence elle va avoir une capacité de réoxydation qui baisse si le milieu est vraiment trop réduit la capacité d'oxydation baisse on rentre dans un milieu où on commence à avoir beaucoup de fer soluble de l'arsenic soluble donc on peut rentrer dans ce genre de toxicité et puis on va arriver sur des bactéries qui ne sont pas favorables qui ne font pas du muscle qui ne minéralisent pas donc ça n'avance pas trop donc les toxicités la plante a des toxicités on va commencer à rentrer avec des maladies de milieu trop réduit des bactéries elle perd sa capacité à pomper de l'oxygène ça finit par faire monter le rédox dans la rhizosphère ça amène une flore anaérobie qui elle ne supporte pas l'oxygène du tout et là elle va tirer le milieu vers du très très réduit donc on est en train de s'écrouler le milieu s'écroule rapidement c'est les chutes qu'on voit sur les graphiques quand on avait nos peaux avec de l'eau saturée on voyait que ça tenait un moment et puis ça s'écroulait complètement c'est beaucoup ces bactéries anaérobie aussi qui contribuent donc la plante continue à pousser comme elle peut au bout du compte il y a quand même de la matière organique qui arrive sur le sol il n'y a pas d'humification parce qu'il n'y a pas les bactéries pour donc la matière organique est figée c'est fossile elle n'évolue pas donc là on est en train de faire de la tourbe du pétrole donc là ça rentre en fermentation au niveau énergétique quand on est en fermentation c'est un processus qui se fait sans oxygène mais on récupère que 6% de l'énergie par rapport à si on a de l'oxygène donc on perd en énergie on descend en redox on arrive dans les toxicités H2S CH4 donc là pour les plantes ça devient terrible et puis voilà on a un cercle vicieux en plus il n'y a pas vraiment de minéralisation donc la nutrition commence à débloquer et comme on est en ammonium la plante rejette des protons essentiellement et donc acidification de la rhizosphère et l'aluminium on ne l'a pas vu mais quand le pH baisse l'aluminium part en flèche l'aluminium soluble c'est exponentiel en dessous de pH 5 ça commence à monter 4,5 on décolle et à 4 on part pas à la verticale mais on est c'est terrible quoi donc toxicité aluminique et sur le problème en plus on a des émissions de N2O pas NO2 et de CH4 donc gaz à effet de serre c'est un des problèmes des rizières qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre voilà donc c'est un cercle vicieux quand on commence à être trop réduit on part vers le bas donc blocage de la matière organique baisse de la photosynthèse et puis on est sur un beau cercle vicieux qui s'amplifie si ça reste en submergé d'où l'intérêt dans les premières photos que je vous montrais dans ces situations là on est obligé de faire des canaux pour drainer donc c'est des systèmes si on ne draine pas là dedans même le riz on n'y arrive plus donc ce que je disais dans ces milieux là c'est les rizières c'est de l'agronomie qui est relativement simple les pratiques on oxyde donc tout ce qui oxyde donc des labours pour réaérer des engrais mais pas de durée on met des variétés de riz qui vont réoxyder ça c'est une agronomie qui n'est pas passionnante c'est pourtant celle qui a été le plus étudiée au niveau Redox mais c'est pas il n'y a pas de quoi s'amuser beaucoup je trouve c'est très limité déjà sur les riz on n'a qu'une culture qui peut passer donc déjà toutes les rotations toutes les associations c'est pas bon donc tu parles d'engrais en fait c'est nitrate voilà des engrais oxydés sulfate on va voir tout à l'heure mais tout ce qui est en hâte et en chlore quelque chose c'est oxydé voilà donc on était là fonctionnement au milieu trop oxydé donc on a vu alors c'est 450 500 millivolts en travers toujours ou pH vraiment trop acide ou trop basique on va être dans le même genre de problématique donc on entoure un peu à gauche à droite donc qu'est-ce qui se passe la plante fait de la photosynthèse la jeune plante commence à se développer le problème c'est qu'elle est obligée de descendre une grosse partie de production photosynthétique pour corriger le milieu qui est trop oxydé on a vu pour activer de la microflore ou pour corriger directement donc une grosse partie de la production photosynthétique descend au niveau des racines pendant qu'elle fait ça et bien elle ne fait pas de feuilles donc toute cette énergie qui passe à corriger le milieu ça ne permet pas d'augmenter notre surface de panneau solaire le but du jeu c'est quand même d'augmenter la surface de panneau solaire pour pouvoir produire beaucoup de grains derrière donc on a notre capacité de réduction qui n'augmente pas alors que la croissance ça doit être ça les éléments nutritifs vont être pour l'azote sous forme de nitrate essentiellement donc la plante va l'absorber beaucoup mais pour faire de la protéine elle va être obligée de le réduire en ammonium donc là encore elle va prendre des produits de la photosynthèse pour réduire l'ammonium et donc elle perd l'énergie elle fait moins de surface foliaire donc la croissance est quand même limitée en plus de ça on a vu qu'à ces niveaux là on peut perdre des nitrates par les civages ils sont très mobiles on monte en redox on a des niveaux où on va avoir des toxicités avec des métaux lourds le cadmium le plomb le mercure tout ça va devenir plus solide plus toxique les plantes vont être sensibles aux attaques vont attirer les insectes vont être sensibles aux maladies aux différents types de pathogènes on a vu ça c'est bien relié donc ce qui transforme en stress redox l'alimentation des plantes aussi déficiente c'est de l'augmentation du redox donc la plante pousse pas bien donc ça fait toujours de la photosynthèse mais au bout du compte on a peu de biomasse qui retourne sur le sol parce qu'on n'a pas produit beaucoup parce qu'on a compensé le milieu plutôt que de faire des feuilles comme le sol est très oxydé il y a une minéralisation très rapide donc on perd de la matière organique l'humification ne se peut pas très bien en plus mais on perd de la matière organique et notre redox du sol augmente donc on est dans un cercle vicieux on part vers la suroxydation et ça devient de plus en plus dur de rattraper ça en plus comme on perd de la matière organique on voit que l'activité biologique pèse la structure se dégrade donc le redox est de moins en moins tamponné et de plus en plus élevé donc on est sur un cercle vicieux on se fait éjecter par le haut ce qu'on dit c'est que quand on commence à être trop oxydé on devient de plus en plus oxydé donc dans les pratiques ça veut dire quoi c'est quand on a atteint un seuil de dégradation qu'on a de moins en moins de matière organique que la plante commence à rentrer dans ce genre de cercle vicieux la meilleure solution c'est de remettre un gros coup de biomasse sur le sol donc François ça va te plaire si on remet le sol au niveau le plus rapidement possible si on peut le faire en maraîchage on peut le faire avec des énormes apports de biomasse d'une forme ou d'une autre en céréales c'est plus dur parce que c'est pas les mêmes marges c'est pas les on va pas pouvoir travailler pareil donc là l'agronomie elle devient plus intéressante ça va porter sur la gestion de la matière organique alors qu'en rizière on s'en fout on cherche à la dégager plus qu'autre chose sur la structure sur la biologie et puis on va essayer d'aller vers un sol qui fonctionne en milieu optimal donc on peut y aller plus ou moins vite donc on va mettre le milieu optimal on va réduire un peu là donc c'est quoi 400-450 millivolts on est près d'une neutre pH entre 6 et 7,5 mais plutôt entre 6,5 et 7 si on peut alors ce qui se passe là la plante fait de la photosynthèse elle relâche une petite partie au niveau de la rhizosphère pour aller récupérer du fer en acidifiant pour récupérer un élément qui peut lui manquer mais globalement c'est une petite part de la photosynthèse l'essentiel va aller pour faire des feuilles donc augmenter notre surface de photosynthèse augmenter notre capacité d'accumuler des électrons donc on a une plante qui se développe bien on a à ces niveaux là de l'azote sous les formes NH4+, et autrement on a les deux un mélange c'est là où la plante fonctionne le mieux on n'a pas de toxicité ni par les métaux lourds en trop oxydés ni par les milieux trop ou trop réduits de H2S, de fer ou de choses comme ça les maladies se développent mal les insectes sont peu attirés donc on a des plantes saines qui produisent bien au bout du compte si on ne crame pas tout si on ne l'exporte pas qu'on ne vend pas pour nourrir les animaux à 200 km de là ou plus ou à François qui met tout on a de la biomasse qui revient sur le sol il y a une partie qui va être minéralisée parce qu'il y a de l'activité biologique et aérovie qui permet de faire ça mais à un niveau moyen ça ne se fait pas trop vite ce n'est pas un flash d'un coup donc c'est une minéralisation régulière qui va permettre une nutrition une alimentation régulière de la plante il y a une partie qui va s'humifier on a les bactéries qui vont pour ça et le sol se tamponne se met à ce niveau-là et au bon niveau et se tamponne de plus en plus donc on a un système qui fonctionne et qui doit être assez durable donc voilà je remets un peu toutes les toxicités toutes les maladies qu'on va retrouver et puis voilà le milieu qui nous reste notre milieu ok donc bon c'est la cible et après on joue à Super Mario ok et plus notre sol est tamponné ben plus on va être à un niveau bas de Super Mario ça bouge ça bouge doucement donc on peut on peut réguler ça facilement moins le sol est tamponné plus ça bouge vite et on monte au niveau de Super Mario on arrive au niveau 8 tout ça bouge à fond et on n'arrive plus à viser c'est un peu l'image qu'on peut se faire alors les Shadok nous résument ça comme ça je crains le chaud le froid le sec et l'humidité c'est je pense qu'en plus il y a les couleurs tout va bien donc on a un résumé Shadok qui est encore une fois excellent mais pour nous pour le pilotage des systèmes c'est ça on a la cible on peut se dire est-ce qu'on peut associer un potentiel de production pour un secteur et pour une plante donc se dire plus on passe de temps dehors de là plus le rendement va baisser mais si on est si on se maintient dans ces niveaux là on va être bien oui Olivier tu voulais oui en fait est-ce que les maladies peuvent nous aider à piloter Eric Petiot lui il appelle ça des indicateurs donc oui oui pour moi c'est oui clairement oui c'est il faut accumuler des données mais alors voilà donc après on peut essayer de comparer des pratiques on va voir qu'on fait ça tout à l'heure on essaye quelque chose et ça je pense que le mieux ça serait de le faire sur les plantes on verra comment on mesure les plantes c'est beaucoup plus rapide c'est quand même plus simple c'est plus direct parce que vous avez vu tous les faits tampons de la plante par rapport aux variations du sol donc au moins sur la plante on sait comment ça a bougé et de dire ben on fait on essaye on fait une pratique et puis à côté on la fait pas et puis le lendemain ou quelques heures après on va regarder comment ça a bougé au niveau de la plante donc ça nous permettrait de nous guider déjà donc tout ça ça peut s'appliquer à tout ce qui est de l'intensification écologique c'est les termes à la mode donc ça vaut aussi bien l'agriculture de conservation l'agriculture plus haut l'agriculture même en agriculture conventionnelle on peut imaginer le faire ça peut nous permettre de mieux de mieux adapter nos pratiques aussi en conventionnel c'est mais bon voilà alors en bassin aquacold j'en ai parlé il y a un logiciel il doit y avoir 400 000 mesures qui placent toutes les maladies ils ont toutes les références qu'il faut en eau douce en eau de mer tout ça c'est vraiment l'outil de pilotage ça marche de manière exceptionnelle ils ont utilisé par deux la consommation d'aliments par kilo de poisson ils ont viré les vétos ça commence à devenir intéressant donc ça ça marche c'est une boîte privée donc c'est pas de la recherche publique c'est pas c'est pas disponible gratuitement mais le principe c'est ça ils ont la cible et ils ajustent ph-redox quantité de l'eau sur la cible donc pour nos sols l'idée c'est de faire la même chose alors après juste vous montrer une petite série de choses où on comprend pas avec une vision classique là on est du mauvais côté de la voiture sur le parking et puis hop avec le redox on passe de l'autre côté et on se dit ça doit devenir bien plus clair voilà donc ça c'est une publication de collègues ça veut dire en gros quoi il y a des sols qui répondent plus aux engrais donc quand on met de l'engrais dessus il faut mettre de l'engrais pour essayer de redémarrer la production mais c'est pas rentable du tout parce que la plante ne répond plus aux engrais pour moi avec cette vision là c'est assez simple le sol il manque d'électrons il manque d'énergie donc de mettre de l'engrais ça évite que la plante arrive encore moins à maintenir le niveau mais ce qu'il faut lui apporter en priorité c'est des électrons donc en gros de la matière organique et puis de l'eau si c'est trop sec donc si on regarde le point commun à toutes les techniques de restauration de la fertilité sur des sols dégradés c'est qu'on va remettre des électrons dans le système et on va ramener une porosité qui permet d'avoir de l'eau donc on va concentrer le ZI-Hall qu'est-ce qu'on fait les techniques traditionnelles en Afrique de l'Ouest c'est qu'on fait des demi-lune on rassemble l'eau et on met toute la matière organique sur un petit coin comme ça qui permet de ramener le niveau localement on fait des pots de bonne terre au milieu du champ naturellement mais les BRF on peut le voir comme ça tout ce qu'on fait en agriculture bio pour remonter le niveau de matière organique le semi-direct sous couverture végétale tous vos couverts végétaux qu'est-ce qu'ils font l'idée avant tout c'est quand même d'augmenter la production de biomasse pour ramener plus de biomasse que ce qu'on va minéraliser donc de remonter le taux de carbone de remonter le taux d'électrons dans le sol donc on peut avoir ce regard sur un peu tout après je ne sais pas on va voir d'autres on en a parlé un peu une bonne voie quand même à travailler pour baisser le lessivage de l'azote c'est de réduire nos sols un peu en descendant là par de la matière organique par une irrigation peut-être mieux raisonnée par de l'activité biologique avant tout et là on va on va baisser fortement les pertes d'azote parce qu'on aura une forme qui sera moins soluble donc ça n'empêche pas d'en mettre moins à certains moments parce que sinon on va produire mais globalement c'est un outil de plus pour baisser les pertes les pertes d'azote et la pollution voilà alors la révolution verte je ne sais pas si vous voyez c'était quoi c'était des rizières trop réduites on amène bon on change les variétés puis on amène des pratiques occidentes du labour des pesticides et bien on est trop bas on monte dans la zone favorable on double le rendement c'est ça pour moi c'est comme ça que je vois la révolution verte on a ramené le milieu à un niveau favorable le problème c'est qu'on fait 30 ans de révolution verte et bien avec les mêmes pratiques on finit par sortir on a beau être dans l'eau on peut être trop oxydé donc il y a des vieilles parcelles de la révolution verte où ça stagne et ils ont envie de commencer à monter les produits pour moi c'est qu'on est dans cette dynamique là il faudrait revenir vers un peu plus de biologie même si on est en milieu très réduit la résiculture intensive c'est que les systèmes de résiculture intensive ça a été proposé à Madagascar c'est en gros l'idée on transplante des plants très jeunes larges et puis surtout on fait des assecs d'eau et de submersion et on cherche à avoir un développement racinaire énorme et de l'activité biologique par le riz donc par assec submersion je vous ai expliqué en particulier ils ont montré que le riz dans la période d'assec faisait des exudats qui favorisaient le développement de bactéries qui solubilisaient le phosphore quand on remettait en submersion les bactéries sont lisées elles explosent par la pression osmotique et puis ça libère le phosphore et la plante peut la récupérer donc c'est un des aspects pour moi on se met dans la bonne zone et par assec par submersion on tourne dans une zone qui est favorable pour la plante globalement ça va être équilibré les champignons pathogènes après application de pesticides au Brésil ils ont de gros problèmes quand même de fusariose après glyphosate par exemple moi l'hypothèse que je fais c'est qu'on a les champignons pathogènes là on a vu que c'est plus qu'une hypothèse on est dans des conditions favorables au départ par anas c'est quand même des conditions bien ils ont des grosses productions de biomasse ils ont des sols qui sont bien foutus à force de mettre des pesticides on sort un peu et on va vers les champignons pathogènes alors on peut prendre la pyriculariose du riz on a vu que c'était plus en pluvial qu'on irriguait nettement plus en irriguait on le retrouve dans les vieilles rizières de la révolution verte des fois quand on le trouve en irriguait c'est pas sur des rizières jeunes on a vu l'aspect nitrate par rapport à l'ammonium on a vu qu'il y avait des sols suppressifs de la pyriculariose complètement ils sont organiques volcaniques des rédoxes bas globalement ils sont pas pas trop pas trop acides on a vu le rôle de la densité qui pouvait modifier le rédoxe de la plante et puis on peut se poser des questions sur les fongicides c'est une plante qui se fait attaquer par un champignon donc on a vu a priori c'est qu'elle est trop oxydée le champignon peut respirer sur les parois donc ce que fait la plante c'est qu'elle concentre ses produits super oxydés elle fait de l'eau oxygénée et elle nécrose autour du champignon donc elle se tue des cellules autour du champignon mais c'est cette cette marque brune qu'on voit souvent autour des champignons c'est une réaction de la plante qui envoie de l'eau oxygénée pour tuer le champignon par de la suroxydation on a vu que le champignon il a sa zone aussi trop réduit il pousse pas trop oxydé il pousse pas non plus donc la plante elle peut pas descendre par de la réduction elle a plus les capacités de réduire assez donc elle le tue par de la suroxydation les fongicides l'aident à faire ça donc vont être oxydants vont l'aider à oxyder le champignon la plupart des fongicides je pense qu'il faudrait les regarder tous dans le détail mais c'est pas un boulot très sympa à faire non plus vont aider la plante à faire ça à suroxyder pour les méthodes pour tout ce qu'on veut étudier c'est un peu la foule à poule quand on mesure une plante tu disais pour les choux tout à l'heure François on va mesurer le rédox d'une plante attaquée alors est-ce que le rédoxéo enfin est-ce que le champignon s'est développé parce que le rédoxéo ou est-ce que le rédoxéo parce que le champignon s'est développé on a les deux on sait jamais sur quel c'est vraiment le foule à poule où ça commence c'est et puis en plus c'est plus compliqué que ça parce qu'au bout d'un moment après que c'est nécrosé et bien avec le temps ça va être des bactéries qui vont venir bouffer ça donc sur mesure là on va avoir un rédox bas donc c'est tout dans la dynamique il faut la comprendre cette dynamique sinon on n'arrivera pas à s'en sortir voilà mais si on est réfléchi le fongicide on aide la plante à s'oxyder donc ça aide ça l'aide à tuer le champignon mais derrière la plante va essayer de se rééquilibrer et elle repasse par la zone favorable au champignon voilà donc quand on imagine on pourrait essayer de l'aider avec de la vitamine C par exemple on va l'aider à se débarrasser du champignon par la réduction plutôt que par l'oxydation on sort d'un côté ou de l'autre c'est les possibilités qu'on a donc ça je sais pourquoi je suis revenu ah oui j'ai rajouté je ne sais pas pourquoi Chaboussou vous devez connaître je ne sais pas si tout le monde connait Chaboussou mais c'était un gars de l'INRA qui faisait les hypothèses sur les maladies justement en disant que la plante qui absorbe trop de nitrates fait des sûrs enfin déséquilibrées on peut mettre on peut lire Chaboussou entièrement sur avec une lecture Redox PH donc c'est sur les conditions qui font que on a une on a des maladies qui vont se développer c'est sur la nutrition de la plante sur le milieu enfin il y a pas mal de jeux ça c'est pour vous montrer alors je ne sais pas si c'est vrai c'est très net en fait c'est on a fait des choses différentes entre dessus mais direct on a amené du sol là c'est un sol donc c'est des variétés il y a la périculariose et en fonction de ce qu'on fait on a de la piri ou pas de piri c'est clair c'est net alors on peut jouer sur les variétés sur le semi-direct ou pas sur le sol où il y a des endroits on a ramené 20 cm de meilleur sol donc vous voyez que c'est quand même assez net les carrés qu'on a c'est bon 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 voilà et puis on a on a différents traitements et puis une variété sensible et puis là on a une variété pas sensible donc c'est quand même ça peut marquer on peut jouer vraiment là-dessus on peut gérer agronomiquement les maladies bon après on se pose des questions qualité conservation des produits tout ce qui est fruits et légumes ça peut être intéressant de regarder en fonction de des caractéristiques du fruit ou du légume comment ils se conservent plus ou moins a priori ce qui est plus réduit au départ plus tamponné réduit va se conserver mieux que ce qui est déjà on va dire pré-oxydé et que ça va être de l'oxydation le vieillissement sur les vins bon il y a déjà des gens qui travaillent un peu mais toute la vinification c'est beaucoup lié autour de de niveaux de potentiel redox et d'acidification voilà donc les possibilités elles sont multiples je vais repasser sur ce schéma qu'on a vu je passe vite on l'a vu hier on a toutes nos flèches et là on rajoute le développement des bioagresseurs qui va jouer là-dessus et j'aurais pu rajouter une flèche dans l'autre sens il en manque encore une il n'y en a pas assez il n'y en a jamais assez voilà donc ces schémas là je pense qu'on a on a tout là-dessus et puis on va regarder comment maintenant comment le travail du sol les systèmes de culture vont jouer sur ces différents niveaux on en est où c'est bon vous êtes assommés on voit des exemples un peu comment ça bouge et puis après on regardera chaque pratique séparément ça c'est les mêmes figures on a fait les moyennes par rapport au système où il y avait plein de points là on a de l'argile avec du labour du semi-direct et puis un semi-direct plus ancien non pardon c'est pas du semi-direct là c'était du BRF une dose de BRF une deuxième dose une dose double de BRF sur des soldes très basiques au départ et en fait on voit que là en fait on a baissé le redox alors on est en redox là je n'ai pas mis la ligne mais globalement on baisse le redox on le verra qu'on a baissé le redox mais on a monté un peu le pH ce qui n'est pas bon sur ça c'est de l'argile au calcaire donc ça c'était Michel Durand c'est dans le Tarm sur de l'argile au calcaire c'est dans le BRF c'est Hubert Charpentier alors lui il a des semi-direct ça c'était ça avait 14 ans à l'époque mais on a ramené le pH un peu bas pourquoi on a ces valeurs là oui il ne bouge pas beaucoup mais il est sur du sur du labour qui fonctionne bien quand même aussi il est à 85 quintaux donc on est dans une zone de taux favorable par contre sur les sables d'ardente donc les noix on le ramène ça c'est la forêt naturelle ça c'est le travail du sol mais il y a eu un gros cholage pour remonter le pH et puis ça c'est le semi-direct avec un gros cholage mais le semi-direct derrière donc on voit que par rapport au labour il a remonté son pH plus d'une demi-unité il est revenu vers des niveaux nettement plus favorables sachant que là on est sur des c'est du sol séché tamisé donc rappelez-vous on a perdu beaucoup d'aspects mais on arrive encore à voir des différences ça c'est des sables du stagiaire qui s'affirme où il était désespéré de voir qu'il comprenait pourquoi ça poussait pas bien et puis ça c'est chez Jean-Pierre Sartou des limons où c'est pareil le travail du sol le semi-direct nous ramène là donc même si on prend que le côté chimique on a perdu beaucoup d'informations sur la structure du sol sur plein de choses on arrive encore à voir des différences donc on va on va le voir plus dans le détail mais c'est pour vous montrer que même en ayant séché tamisé on a enlevé la biologie on a enlevé la physique il nous reste encore des différences chimiques entre les systèmes voilà donc encore du Einstein je vais nous amener à ça Einstein c'est Einstein on peut pas y couper voilà donc voilà on va maintenant regarder un peu l'impact des pratiques alors on a vu il faut essayer d'avoir cette structure ça va jouer beaucoup sur la structure sur le taux de matière organique sur l'activité biologique bon le taux d'argile c'est un peu plus dur à faire changer mais l'idée c'est d'avoir un sol comme ça bien structuré qui fluctue dans des bonnes dans des bonnes valeurs globalement qui reste autour ah oui ça a bougé un peu qui fluctue un peu voilà alors si on est là dedans notre plante elle va se développer globalement ça va être une oxidation acidification de la plante dans le schéma si on est sur des niveaux plus élevés elle va aller plus vite et elle va passer ses cycles plus vite c'est un peu comme ça que c'est pas qu'on disait quand une plante est vraiment stressée elle met à floraison alors on peut le voir est-ce que c'est pour maintenir l'espèce enfin c'est des régulations est-ce que le résultat il est là oui quand c'est stressé ça met plus vite à floraison on sort des graines même si on en sort moins c'est pour passer le cycle voilà donc on a vu les effets des attaques enfin de ça sur les insectes qui vont faire plus donc l'idée on a la cible et puis on va essayer de savoir où on est et on va voir ce que font les pratiques là on va regarder les pratiques comment arriver à se ramener au niveau de la cible donc où est-on que craint-on que fait-on voilà après l'idée c'est à quelle vitesse on se déplace parce que ça bouge un peu comme ça à quelle vitesse on se déplace et comment on arrive à ralentir ça donc pour ralentir cette vitesse on l'a vu c'est pas mal le côté tampon dans le sol donc qui va à travers matière organique activité biologique argile un peu et puis la régulation de l'eau et puis voilà maintenant on va les prendre les pratiques une par une donc le drainage ça fait quoi voilà globalement ça va nous remonter de milieu trop réduit on le fait pour réoxyder un milieu trop réduit l'irrigation sans la saturation ça nous fait quoi alors chimiquement ça oxyde et biologiquement ça réduit on l'a vu chimiquement on augmente l'humidité donc le redox monte par contre en augmentant l'humidité on active la biologie alors il y a un petit décalage des micro-organismes du sol donc qui vont consommer de l'oxygène et qui vont réduire d'accord donc sur un sol mort ça va monter sur un sol vivant il va y avoir une petite montée et puis après ça va redescendre parce qu'il y a un décalage entre la chimie et l'effet du biologique saturation submersion alors voilà ça va réduire et alcaliniser un peu quand on est incide voilà on est un peu on réduit plus qu'on alcalinise mais on est sur une pente un peu en travers le feu si le feu c'est pas de l'oxydation et puis ça acidifie en même temps on est sur une pente comme ça voilà le travail du sol voilà on fait un flux d'oxygène et puis en plus souvent on détruit de l'activité biologique donc ça va oxyder alors on remet le graphe là on voit la vitesse je sais plus pourquoi je l'ai mis là mais rappelez-vous on va il nous faut 50 ans et on souhaite au pic 5 ans donc c'est pareil dans les deux sens je pense sauf quand on amène toute la biomasse de tous les côtés mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'en mettant beaucoup il nous a fallu 50 ans pour le descendre et puis François avec ses méthodes il remonte le sol ça va vite quoi donc c'est quand même intéressant de ça vous les avez les graphes après on va laisser je vois que les photos alors une couverture morte du sol qu'est-ce que ça fait en fait ça ça augmente l'humidité donc ça va oxyder sur le côté chimie mais ça il y a surtout plus d'activité bio donc ça va être réducteur et ça va être plus réducteur qu'oxydant ça va maintenir en même temps on bloque les ultraviolets qui ne vont pas taper sur le sol directement et ça c'est très oxydant donc une couverture ça empêche de l'oxydation en plus d'activer de la biologie et de mettre de l'eau et ça tamponne les températures aussi donc ça ça joue derrière alors les engrais minéraux donc on a vu un peu rapidement ça dépend donc tout ce qui va être en hâte et avec du chlore c'est pas tout ce qui est en hâte c'est la forme oxydée d'un élément donc ça nous dit déjà où on est et puis le chlore est quand même pas connu pour pour faire baisser ad hoc donc c'est quand même un truc qui qui joue après il y a le fluore mais le chlore donc il y a un effet ad hoc puis il y a un effet aussi probablement sur l'activité biologique à étudier donc donc là on va oxyder acidifier ça augmente aussi la la conductivité électrique donc plus d'engrais sont solubles plus on va augmenter la conductivité électrique donc sur un sol complètement vide où la conductivité électrique est trop basse ça peut nous aider sur un sol où la conductivité électrique est déjà haute on peut se retrouver voilà on baisse notre résistance donc on peut on peut vider la batterie on vide notre sol alors l'urée c'est plutôt bas parce que ça va se transformer en ammonium c'est hydrolysé en ammonium donc là on va être sur des redox on va plutôt aller vers le bas je ne sais pas trop au niveau pH donc je l'ai mis droit mais ça c'est ok donc tout ça ça a précisé pour les différents types d'engrais mais globalement on a quand même les grandes lignes alors les engrais organiques voilà on va en plus ça augmente l'humidité la réserve en eau donc ça on va ça va nous aider à revenir de milieu trop oxydé revenir vers les vers le milieu favorable les macérations les lactofermentés là tu vas pouvoir nous donner des chiffres on peut descendre bas on peut descendre vraiment bas voilà on peut se retrouver à zéro on doit même pouvoir descendre à des valeurs négatives quasiment donc ça ça peut être un outil puissant parce que on peut être vraiment en opposition par rapport on peut tirer vite on n'a pas besoin de mettre des quantités énormes pour corriger et donc les composts alors là c'est un peu une dynamique de compost on a les températures en bleu avant aération après aération donc c'est l'effet de l'aération et puis on a la dynamique sur le potentiel redox comment ça bouge donc on part le redox est aligné à droite là les valeurs donc on part un peu au dessus de 200 sur ce type de matériaux et puis ça va s'oxyder progressivement pour monter autour de 400 450 en fonction de comment on l'aère comment on le fait ensuite donc ça va ça va quand même amener vers un milieu assez équilibré globalement donc les biochars les biochars c'est de la production de charbon de bois enfin c'est un genre de charbon de bois on peut le faire avec un peu de tout on peut le faire avec de la balle de riz on peut le faire avec de la paille on peut le faire avec des branches on peut faire avec les déchets de végétaux enfin il y a différentes manières à grande échelle ils le font vraiment dans des pyrolyseurs c'est du lourd nous on le fait sur des petites échelles pour gagner tu peux le faire on fait juste un trou conique en fait dans le sol et puis on fait on fait brûler ça progressivement l'idée c'est que ça soit les gaz qui brûlent que ça soit pas le bois donc on monte progressivement quand ça commence à faire un peu de sang on remet une couche de bois on le monte et puis il faut que ça soit suffisamment encaissé pour qu'il n'y ait pas trop de ventilation que ça soit juste et après l'idéal c'est même de rajouter de la matière organique dans le biochar donc à l'intérieur des ports donc pour les éteindre on les éteint le mieux c'est de les éteindre à l'urine donc ça permet de rentrer de la matière organique dans les ports alors il y a moyen de traiter ou de pré-traiter ah bah ils arrivent à faire ça à bonne échelle avec les troupeaux bah on peut je sais pas alors Côte d'Ivoire on paye des bières plutôt mais bon voilà donc ça c'est après il y a toutes des possibilités pour on peut aussi plutôt que de faire ça c'est de le composter derrière donc mettre du biochar dans les composts ça va avoir un intérêt on va voir derrière les résultats mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi traiter avant ou après la pyrolyse avec différents éléments et ça quand on traite je sais pas si ça se voit bien de loin mais en fait les caractéristiques Redox pH des biochar vont dépendre du matériau de départ de la température de pyrolyse et du traitement fortement alors la température de pyrolyse plus c'est élevé et ça dure longtemps plus on va avoir des Redox élevés mais plus on va avoir une capacité tampon élevée aussi donc ça fait vraiment ça permet de mettre une capacité tampon dans le sol et donc élevé c'est 700 750 degrés si on est autour de 400 450 degrés on va avoir un Redox plus bas mais une capacité tampon plus basse et là si on regarde donc là c'est un Redox corrigé à pH 7 donc on le lit à l'horizontale là on a le matériau de départ le contrôle à 400 degrés il est ici donc il est réduit et acide pH 5 à 700 degrés il est plus basique on est déjà à 8,5 à 9 plutôt plus de 9 et puis il est légèrement réduit et puis si on traite par exemple avec du cuivre il va être oxydé basique si on traite avec du fer à 400 degrés on va être très acide et réduit si on traite avec du magnésium par MgOH2 on va être très basique très réduit donc vous voyez si on ne sait pas sur quelle zone on est et qu'on ne sait pas quel biocharame on ne comprend rien on peut amplifier des effets de maladie on peut les enlever on n'a aucun moyen de s'y repérer moi c'est pour ça que je suis en contact avec les gens qui travaillent beaucoup sur le biochar parce qu'une vision redox il y a beaucoup d'effets redox dans le biochar en plus avant d'oublier il y a quand on met du biochar dans le sol ça augmente la réserve en eau et puis ça peut activer la biologie en même temps par contre si on met du biochar pur on crée un environnement qui peut être plus favorable au niveau pH redox mais si les micro-organismes n'ont rien à manger à cet environnement là ça ne fait pas grand chose donc l'idéal c'est de composter les biochar donc j'ai parlé l'effet tampon est très important là-dedans en fonction de la température ça va jouer donc ce que je disais aussi c'est que ça restructe on augmente l'humidité dans l'eau ça maintient la réserve utile surtout est maintenue et augmentée voilà alors après je disais on peut composter les biochar et puis selon le type de compost aussi on va avoir des trucs différents ça c'est des résultats qui sont en cours là j'ai rajouté ça hier soir c'est des mesures en cours c'est au Népal on fait des c'est des collègues suisses et danois qui travaillent au Népal donc ils m'envoient régulièrement les résultats je me suis permis de les montrer là pour avoir des chiffres donc ça c'est après deux mois et demi de compostage avec différents types donc ça c'est un compost non aéré donc on le laisse et puis on ne l'air pas trop on voit la température après l'humidité puis on a un redox qui est relativement bas un pH alcalin et puis un redox corrigé à 360 donc on est en réduit alcalin ok si on aère le même compost la température baisse un peu le redox monte quand même rapidement le pH monte et puis on se retrouve avec un compost qui est déjà un peu oxydé là et qui est basique alors si on le met sur un sol acide réduit tant mieux mais souvent on n'en a pas trop donc on voit qu'on peut commencer à déséquilibrer quelque chose avec ça on met le compost aéré plus du biochar on est encore plus oxydé donc ce qu'on voit c'est que le biochar monte le pH et le redox et puis on a un truc quelque chose d'oxydé donc là ça peut devenir intéressant sur des milieux trop réduits et trop acides mais il ne faut pas le mettre sur un milieu qui est acide oxydé qui est basique oxydé là on va faire des virus on va aider les virus et puis les bokachis je ne sais pas si vous connaissez c'est des composts avec des ils aiment les micro éléments les micro-organismes efficients donc c'est des on rajoute des micro-organismes on fait en condition un peu moins humide mais surtout on voit comment ça évolue on fait chuter complètement le redox dans notre bokachi dans notre compost avec les micro-organismes le pH chute aussi on se retrouve avec un redox à pH 7 très bas on est au niveau des 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 fermentations et puis si on met le biochar et bien ça là on l'explique pas vraiment ça fait chuter encore plus le redox donc ça c'est des dynamiques qu'on essaye de comprendre c'est tout neuf là c'est des résultats qui sont de la semaine dernière donc c'est plus que récent donc il y a tout un travail à faire aussi sur notre compost comment on le fait évoluer avec les micro-organismes qu'on peut mettre dedans avec puis qu'est-ce qu'on prend au départ mais derrière on fait pousser du maïs là-dessus et c'est de là sur les sols du Népal ça cela y cartonne oui donc voilà il y a tout un travail à faire là-dessus mais pour comprendre comment nos composts évoluent puis après qu'est-ce que fait ton compost sur ton sol je pense que c'est encore un éclairage intéressant qu'il faudrait travailler voilà les biochars pour vous donner une idée sur nos sols pourris pas trop tamponnés du Bénin on met 0,5% on passe de là enfin notre biochars est là il est basique réduit on met 0,5% on passe de là à là on met 1% on est là on est déjà pas très loin de la zone entre 1 et 2% on se rapproche bien de la zone la plus favorable donc c'est aussi parce que le sol n'est pas tamponné donc un peu de biochars fait de l'effet c'est que le biochars est sans doute tamponné donc il y a tous ces aspects combien il faut en mettre sur un sol ça dépend des caractéristiques du biochars par rapport au sol et de la capacité tampon du sol par rapport à la capacité tampon du biochars nous on voit sur les capacités tampon quand on essaye de modifier les sols à l'hydroquinone par exemple pendant un moment on met de l'hydroquinone et ça descend pas ça descend pas parce que le sol a une capacité tampon pour absorber ça et puis après quand on a saturé la capacité tampon là ça chute vite et là il faut faire gaffe on descend trop vite trop bas après ça c'est pour nos essais en pot on essaye de jouer sur les rédox des sols et c'est pareil pour l'eau oxygénée sauf que quand on met de l'eau oxygénée sur un sol ça fait des bulles c'est une suroxydation très rapide très forte donc on fait des bulles carrément on part de sol élevé puis on met de l'hydroquinone pour avoir des pots avec des rédoxes différents pour avoir des plantes avec des rédoxes différents mais le biochar c'est un pourcentage par rapport à terre donc 1% ça commence à faire des quantités alors les pesticides globalement ça va oxyder pourquoi il y a une flèche qui est restée là qui n'a rien à faire globalement ça va oxyder c'est ce qu'on disait la plupart on retrouve il faut faire les études dans le détail de chacun l'idéal c'est de faire de la voltamétrie cyclique donc ce qui nous donnera l'effet tampon en même temps c'est des mesures qu'il faut faire là en labo sous hôte parce que quand on commence à faire ça on ne sait pas ce qu'on va produire comme gaz qui peuvent sortir donc on est en train de prévoir de lancer toutes ces manips mais c'est un peu lourd mais globalement les pesticides vont aller vers l'oxydation les fongicides en particulier mais les herbicides la plupart doivent faire ça donc c'est à spécifier c'est à étudier pour être précis pour être scientifique mais si on doit avoir une grande tendance pour gérer après vous pouvez regarder on peut regarder sur les plantes aussi l'effet sur les plantes plutôt que sur le sol ça peut être une possibilité pour étudier facilement mais par rapport aux maladies que vous pouvez déclencher au bout d'un moment quand vous raisonnez redox ou vous dites j'ai mis ça ça a fait ça c'est probablement ce produit là il était oxydant ou réducteur où on peut arriver à se placer sur les grandes lignes alors quand même les choses j'ai pris une diapo de Lucien Segui mais les effets du glyphosate quand on peut être en zone limite voilà fer, manganèse peuvent être bloqués par des alors c'est des doses fortes là de glyphosate qui mettent mais on voit il n'y a pas de glyphosate les zones on n'a pas les carences et puis là on a des carences sur les zones traitées à répétition glyphosate il y a probablement rappelez-vous fer, manganèse quand on oxyde il devient moins soluble et puis il y a aussi probablement un effet sur les micro-organismes du sol donc ça voilà c'est pas c'est pas anodin de mettre ces produits il faut le savoir ça peut aider ce que tu me disais tu ne comprenais pas pourquoi ton maïs démarrait mieux quand tu mettais un coup de glyphosate ou que tu labourais c'est quand il est en milieu trop réduit à ce moment là et puis on met un coup de glyphosate ou on fait un labour ça permet au maïs de respirer de démarrer mieux voilà mais glyphosate sans labour ou labour les deux enfin c'est deux pratiques occidentes qui vont permettre au maïs de passer juste de respirer un peu et de démarrer comme il faut parce que sinon il ne passait pas parce que c'était trop réduit à ce moment là donc au niveau de la gestion de l'eau alors c'est la gestion de l'eau entre guillemets une période de sécheresse ça donne quoi oui j'ai déjà la réponse c'est que ça va être oxydant sur les plantes parce qu'elles vont baisser la photosynthèse et puis sur le sol chimiquement ça va être réducteur voilà si c'est un sol vivant ça va baisser l'activité biologique donc ça va plutôt oxyder donc c'est il faut à chaque fois voir la situation où on est c'est pas les sols vont être différents un ciel couvert des nuages alors sur les plantes c'est oxydant et sur le sol alors nous dans tous les schémas que je vous ai montré où il y avait on mesurait de 6h du matin à 6h du soir on avait la descente les 3-4 premières heures et puis après ça se stabilisait on l'a répété 8 ou 10 fois et il y a un jour où c'était bas le matin et c'est resté comme ça et on sortait de 2 jours d'orage complet donc on se dit est-ce que c'est ça qui est-ce que c'est qu'il y avait de l'orage qui a rechargé le sol on sait pas mais c'est le seul jour où on répète pas ça on a eu le week-end complet orage du samedi matin au dimanche soir c'était non-stop et le lundi matin on commence à mesurer et on n'a pas les plantes oxydées comme on avait d'habitude donc face de la lune il faudra que je les vérifie mais a priori non c'était pas ça la pression atmosphérique alors après il y a des équilibres entre les nuages là j'ai mis un cumulonimbus il y a des grosses différences de potentiel entre le sol et les choses donc en jour d'orage c'est pas la peine de mesurer du redox ça c'est pas la peine un ciel couvert nous on note dans les mesures à chaque fois s'il y a des nuages qui passent on n'arrive pas vraiment à relier globalement ça va mais il y a encore du boulot derrière par contre l'orage on sait ça on mesure pas c'est tout faux par contre sur les plantes c'est oxydant parce que la photosynthèse baisse il y a moins de lumière donc ça c'est très marqué et on le voit sur le sol je disais on sait pas trop l'orage on sait pas trop alors le soleil il est réducteur sur les plantes et sur les sols il est très oxydant sur un sol nu il est très très oxydant c'est donc ça va voilà les plantes dans un sol les sols pourquoi il est très oxydant c'est que le fer du sol réagit sous le feu des rayons UV et il fait du O2 moins donc c'est pratiquement ce qui existe de plus oxydant sur la planète ça c'est dans le désert de l'Atacama donc il y a un taux de matière organique qui est ridicule et bien chimiquement le taux de matière organique baisse encore sous l'effet des rayons UV et du fer donc c'est on peut perdre de la matière organique qui est dite récalcitrante qui soit disant elle bouge plus si on peut la perdre ça c'est publié dans Nature donc Nature Communication c'est c'est du costaud couverture morte du sol je l'ai pas déjà mis ça ça bloque les UV je vais rajouter c'était pour ça couverture vivante du sol donc là on est en train de rouler du styloxanthèse c'est la luserme tropicale sur milieu acide on a ça on arrive à faire des couverts qui vont bien c'est en première année on reprend donc couverture vivante du sol ça va être réducteur mais je l'ai mis dans le mauvais sens parce que elle va être la photosynthèse c'est réduit acide acidification réduction donc la flèche est un peu décalée mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le soleil c'est très oxydant sur un sol nu et c'est l'énergie pour la réduction sur un sol avec des végétaux qui poussent que ça soit des plantes de couverture ou des mauvaises herbes à partir du moment où il y a une plante qui pousse elle va nous réduire ça c'est pour vous montrer là c'est à Madagascar on peut avoir des sorgots par exemple qui nous font ça en quelques mois donc on peut faire de la biomasse et il y en a des pires que ça il y en a c'est à 6 mètres de haut il est plus grand que moi donc c'est pas c'est pas qu'on a mis un gars d'un mètre 50 il doit faire un mètre 85 ou quelque chose comme ça donc voilà donc voilà alors les rotations de culture comment elles nous modifient alors on sait qu'il y a des choses on a vu la rotation luzerne blé par rapport à sucre à betterave à sucre et l'orge on va avoir un sol plus réduit ces études là c'est les rares qu'il y a c'est quand même limite au niveau des méthodes de mesure parce qu'ils ont pris du sol dans le sac et puis ils ont mis l'électrode dedans comme ça donc à prendre avec précaution quand même par contre là on a tout un nouveau champ de recherche nous on essaye de comprendre ça donc sur quelle gamme nos plantes de service nos plantes de couverture poussent et qu'est-ce qu'elles font dans le sol quand on en remet des quantités donc tout ça on essaye de commencer à travailler là-dessus ça fait encore beaucoup de choses moi je n'ai pas les couvertures d'ici donc on peut essayer de le faire mais c'est lourd par contre on sait déjà ça c'est dédié à Paul Lucien Ségui sur le pH on a déjà commencé à travailler sur le pH avec des effets par exemple ça c'est le pH du profil du sol après par collation de l'extravégétal donc si on les met dessus et puis on voit on voit que le radis fourragé il remonte donc on a le sol témoin au départ la mukouna elle nous le corrige sur un peu plus de 10 cm mais de manière limitée puis après c'est pas très surprenant rappelez-vous la mukouna c'est celle qui est à pH 4,5 la sève donc on peut se dire on le retrouve là le blé il est là l'avoine noire le radis fourragé on commence à avoir un effet qui va jusqu'à plus de 15 cm on va dire et un effet qui n'est pas négligeable donc entre nos plantes de couverture on sait que derrière si le pH bouge comme ça le redox a plutôt baissé aussi parce qu'on a cette corrélation donc on est on voit qu'en fonction du type de plantes qu'on met on va avoir une évolution différente et ça alors il faut faire attention il faut les lire les deux se lisent à l'inverse c'est encore des diapos de Lucien Segui ça c'est la neutralisation de l'acidité potentielle donc là il y a toute l'acidité du départ et là c'est ce qui reste après donc plus on est plus on est en haut et on est petit plus c'est efficace et de l'autre côté c'est l'inverse c'est combien ça a neutralisé donc plus on est en bas plus on est efficace donc c'est pour ça aussi que les mélanges de plantes ça peut être intéressant parce qu'on en va en mettre une qui nous corrige les mauvaises herbes une qui nous corrige l'acide on peut jouer sur ces choses là voilà alors densité de semi-étalage on en a parlé un peu ça donne quoi le soleil fera plus fort alors quand il y a une densité faible c'est à dire que chaque plante va avoir beaucoup de alors le sol va s'oxyder plus parce qu'il n'y a plus de sol nu si on est sur sol nu si on est sur paillage ça change déjà mais pour la plante les plantes qui ont bien poussé vont avoir chacune moins de si on monte la densité il y aura moins de lumière pour chaque plante donc ça va nous monter le rédox des plantes donc c'est peut-être aussi ce processus qui fait que quand on monte les densités on a plus de maladies donc ça peut jouer comme ça et puis bon par contre il faut que ça pousse là rappelez-vous c'est la Côte d'Ivoire là ça n'a pas poussé la plante elle est fermée le riz il est fermé comme ça donc en fait on avait peu de différence sur les feuilles là mais simplement parce que là vous avez vu on a même pas on a à peine commencé le talage et là on est à floraison donc dans le cycle on est bien plus loin mais sur les plantes quand on mesure les deux au même moment qui sont sommées en même temps il y en a une qui s'est arrêtée parce qu'elle n'avait pas d'eau donc il faut comprendre cette dynamique sinon on ne comprend rien alors tout ce qui est carbone du sol activité biologique structure du sol on a vu que ça baissait le rédox et le pH et puis il y a un effet tampon de régulation ça va nous permettre d'être au bon niveau j'ai mis des flèches un peu bizarres mais ça veut dire qu'on va rester dans la on va se déplacer moins vite sur la cible voilà on va passer celui-là parce qu'il y a beaucoup de flèches aussi mais c'était pour les SCV pour mettre une lecture rédox et bien en fait avec les plantes avec nos litières on va tamponner la température l'humidité donc on va regarder le physique le chimique le biologique il y a les racines c'est pareil qui vont nous aider à commencer à développer la structure du sol avec les exudas la risodéposition tout ça ça va stabiliser la structure du sol ça joue ensuite on a de la matière organique qui va directement dans le sol donc la matière organique nous aide à améliorer la structure du sol nous aide sur la macrofaune qui va jouer sur la structure du sol encore on va progressivement améliorer notre structure du sol la microflore se développe aussi joue sur la structure du sol grâce aux enfin avec les exudas racinaires ça joue sur la structure du sol donc on a une structure du sol qui s'améliore qui s'améliore et puis chimie bon ça développe de plus en plus de microflore donc physiquement biologiquement tout ça s'améliore il y a plus de macrofaune parce qu'il y a une structure du sol plus aérée aussi qui est plus favorable et en même temps ça l'améliore et puis au total voilà il y a des retours la microflore va décomposer la litière ça fait évoluer la matière organique ensuite la structure du sol il y a à la fois une aération du profil et puis un stockage de l'eau donc on va être sur un milieu qui a à la fois de l'eau assez réduit et assez aéré pour que les plantes respirent donc on va être sur des niveaux favorables ça ça joue sur le pH il y a des couleurs bizarres sur le pH sur le redox sur la conductivité donc on a joué sur tous nos paramètres la température la température l'humidité joue aussi sur ces paramètres là donc on équilibre et on tamponne tout ça la matière organique joue là dessus donc la lecture redox on voit tout les micro-organismes on a tout qui va jouer pour réguler pH, redox, conductivité en ayant une bonne structure de l'humidité comme il faut et là on a un sol qui fonctionne quoi en gros et puis ça joue sur la nutrition des plantes qui va jouer il y a la fixation d'azote quand on met des lits lumineuses dans le système donc on a des sols qui s'enrichissent et puis au bout du compte on peut réduire les intrants et on arrive sur ça joue sur le pH le redox la conductivité des plantes ça joue sur les auxiliaires et puis au bout du compte on a une grosse production de biomasse qui revient et on a notre système qui tourne comme ça ça s'améliore progressivement et ça se stabilise voilà je vais passer on va passer là je ne sais pas à quelle heure il est si je voulais vous montrer quand même les effets donc c'est les sols de tout à l'heure là on a corrigé le redox à pH 7 on voit donc sur l'argile on descendait vraiment en redox mais on est monté un peu en pH sur l'argile au calcaire on est descendu en fait on a on a descendu un peu le pH mais à redox constant donc on revient on a descendu le redox corrigé à pH 7 et puis on revient à chaque fois on revient vers le centre sauf celui-là qui dévie un peu à chaque fois le vide c'est le labours et le gras ou le plein c'est du semi-direct là c'est 5 ans et là c'est 12 ans ou 14 ans et là c'est double dose de BRF enfin simple dose double dose de BRF ce qu'on voit aussi c'est que c'est encore des échantillons séchés tamisés c'est le côté chimique mais la conductivité électrique elle monte des endroits faibles elle descend quand c'est trop fort et elle revient encore vers le neutre donc le neutre c'est la quantité alors ça ça dépend de la méthode de mesure ça dépend du rayon enfin c'est tout à travailler encore là c'est en c'est la méthode de standardiser de mesure dans un sol séché tamisé au laboratoire quand on le fait avec nos tridents c'est là dessus qu'on passe plutôt c'est différent c'est en parler des gradients si on reprend donc on a à chaque fois on a l'argileux 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 calcaire le limon et le sable donc les différentes profondeurs on est à 3 cm on est à 20 et on est à 40 cm sauf sur l'argileux calcaire où à 30 cm on est sur du calcaire on est sur la roche donc on s'est arrêté là mais ce qu'on voit c'est que le redox est plus bas en surface qu'en profondeur enfin que le début de la profondeur après ça repart en plus réduit on a le redox en horizontal donc notre sol se maintient en fait on a la matière organique qui est là qui baisse le redox et ici en fait on descend la matière organique et on est un peu plus bas ici pour le pH ça c'est le redox corrigé à pH 7 pardon sur les conductivités on voit aussi que ça ramène globalement 20 minutes mais ça c'est quand même important ça veut dire que là on est en train en fait avec le labours on inverse le gradient ça c'est un gradient naturel de forêt c'est comme ça parce qu'il y a de la matière organique là il y a moins de matière organique puis après ça respire plus et si on descend plus profond le redox va rebaisser parce qu'il y a moins d'oxygène qui circule mais là on peut se poser la question quand même d'avoir un truc comme ça c'est que on est moins en haut plus en bas nos bases elles font quoi a priori les bases les CA2+, les MG2+, c'est des charges positives elles vont fuir le plus pour aller vers le moins donc a priori sur un système qui fonctionne comme ça on peut se dire que les bases elles remontent sur un système qui fonctionne comme ça les bases elles ont tendance il y a une force qui les pousse vers le bas donc ça c'est à étudier c'est des hypothèses mais logiquement on crée un gradient électrique une force électrique qui va nous pousser les bases vers le bas en labourant ce qui peut c'est le semi-direct sur couverture végétale en anglais parce que ça je ne sais pas repasser en français les trucs et CA ? conservation agriculture c'est l'agriculture de conservation on est obligé d'adapter les termes pour les publications ça c'est les publications qu'on prépare voilà donc on voit quand même que cette inversion de gradient c'est pour ça que dans les pots on essaye de voir si ça inverse le gradient sur les plantes aussi donc c'est quand même pas négligeable et ça c'est une inversion de gradient là on a remis le redox APH7 en fonction de l'horizon de surface et puis celui-là en dessous c'est significatif en statistique on montre toutes ces différences-là sur les différents types de sols c'est significatif on a une inversion de gradient à tous les coups sauf le dernier sol ce béric il bouge pas beaucoup à 12 ans parce qu'il est déjà bien avancé mais globalement on retrouve presque partout une différence une inversion de gradient significative donc voilà l'impact sur les éléments nutritifs l'impact sur les plantes tout ça c'est à étudier donc en gros l'inversion de gradient normalement c'est en naturel c'est plus réduit en surface et plus oxydé en dessous c'est réduit en surface oxydé un peu en dessous et puis après l'oxygène ne circule pas et ça redescend vers la réduction ce que tu disais sur les mycorhizes il faut ça va jouer mais ça oui c'est le fonctionnement de la forêt c'est ce qu'on trouve c'est parce qu'on a une accumulation de la matière organique en surface qui évolue comme ça et avec le labour tu descends la matière organique en dessous ça pourrait être pour une explication pourquoi souvent sous semi-direct on voit les racines qui sont vraiment sous la forêt c'est vraiment sur les 5-10 premiers centimètres et que sous labour elles se développent plus sur l'horizon d'en dessous et puis on voit les évolutions quoi mais sur le limon là on passe de 4 tonnes à 5 tonnes mais c'est la différence elle est beaucoup sur la conductivité donc il y a des voilà on commence à travailler tout ça en direct ce que ça donne c'est en Côte d'Ivoire et bien on a le rédox sur la bourre en orange sur conventionnel en vert on voit qu'il bouge moins quand même il fluctue moins sur le semi-direct pardon en vert on voit qu'il fluctue moins c'est lié beaucoup à l'humidité on verra le pH les différences sont faibles mais le rédox est très lié à l'humidité à l'humidité à l'humidité dans le sol dans ces cas là mais c'est en Côte d'Ivoire c'est la même parcelle là c'est en fonction des dates oui c'est l'évolution dans le temps pardon mais on voit que c'est plus tamponné que ça joue beaucoup à l'humidité qu'en fait le rédox c'est pas très très différent mais l'humidité est très différente on voit on est toujours plus humide l'humidité là on est toujours plus humide sous le semi-direct que sur le labours donc on a un rédox pas différent mais enfin qui est plus tamponné et qui globalement va être meilleur et si on regarde dans le temps c'est la même chose mais on a mis pH on a mis humidité et rédox ok et c'est comment ça se fait ça se déplace dans le temps ce qu'on voit c'est que le semi-direct est plus humide quasiment tout le temps et a un rédox qui est à peu près équivalent alors qu'il est plus humide donc voilà ici la plante elle fonctionne pas toute cette partie là en fait on est en sécheresse en dessous de 10% tout ça on est en sécheresse la plante elle fonctionne pas tandis que là elle fonctionne d'accord donc c'est voilà il faut regarder l'humidité en même temps parce que là on était sur une année spécialement sèche c'est du riz sur les 50 premiers jours en pluvial il a reçu 45 millimètres d'eau donc il a tourné sur la réserve qu'il y avait en dessous puis après il s'est arrêté voilà donc résumé c'est facile d'oxyder bon on draine on le fait quand il y a de la sécheresse mais on on fait du feu ça oxyde on met des engrais apparemment sur fluoride ça oxyde des pesticides ça va oxyder le labour plus d'oxygène ça va oxyder et le soleil sur un sol nu donc on a un sol nu on oxyde donc oxyder on a plein de moyens c'est pas trop dur réduire c'est le soleil si on a des plantes c'est l'eau avec l'irrigation c'est surtout avoir une bonne structure du sol pour avoir une réserve utile qui va bien c'est des couvertures végétales c'est du styloxanthèse on peut faire des bonnes biomasse c'est de la matière organique c'est de l'activité biologique voilà tout ça en même temps ça va nous le tamponner et puis de l'urée pour les engrais donc ce qui tamponne matière organique activité biologique les argiles et puis la couverture du sol ça va jouer sur l'eau et sur la température donc c'est un effet tampon aussi voilà en gros un système qui fonctionne au niveau redox c'est quoi on l'a déjà vu c'est c'est un sol vivant donc le nom maraîchage sur sol vivant est pas mal voilà voilà donc maintenant on s'amuse comment on ralentit cette vitesse là en tamponnant et comment on se maintient dans la cible c'est c'est le jeu avec les pratiques et puis voilà parapluie pourtant sec les shadoks on prend si vous voulez bien on prend 15-20 minutes pour faire la théorie de la mesure et puis après on va manger et on rentre on fait la pratique d'accord voilà c'est c'est un peu c'est pas c'est pas très long voilà donc quelques bases théoriques sur la mesure pour bien comprendre ça va être un petit peu hard encore mais bon donc pour le pH on mesure la concentration des protons des H3O+, et on on calcule moins log ça permet d'éviter d'avoir des ribambelles de zéro dans nos chiffres mais alors on peut le faire par du papier pH la choréométrie c'est c'est un peu c'est grossier mais ça marche mais il faut que ça soit humide enfin c'est dans l'eau plutôt il faut arriver juste sur un sol humide on n'arrive pas tellement à utiliser ça au passage on voit les couleurs c'est violet foncé à pH 11 on est vers le vert à pH 7 et puis ça va c'est un peu l'arc-en-ciel et puis on revient au rouge à pH très bas l'essentiel des mesures quand même si on veut être un peu précis c'est de la potentiométrie donc c'est de l'électrochimie on va prendre un voltmètre et puis des électrodes et on va mesurer avec ça alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? on reprend notre diagramme on a les électrons ici on a le pH ici en fait on va mesurer une différence de potentiel entre deux demi-électrodes donc il y a une électrode de référence et là en fonction de l'électrode de référence on va rappeler vous on a un niveau par rapport au zéro qui sera différent et puis on a une électrode de mesure alors pour le pH une électrode au vert qui va prendre en compte qui va en fait mesurer la différence liée au proton c'est une électrode de vert qui laisse passer ça on a une équation chimique qui nous dit en gros quoi que la pente c'est 59 millivolts par pH à 25 degrés et puis on mesure une différence de potentiel avec notre voltmètre on lit ici et comme il y a cette pente là le pH-mètre il calcule et il nous dit on est à tel pH voilà ok alors là on peut mettre des couleurs aussi on verra ce soir quoi correspondent les couleurs mais en gros on lit le pH en travers comme ça vous voyez et votre papier pH il lit ces couleurs là en fait en travers là pour le redox le pH-mètre c'est un voltmètre mais surtout il a une forte résistance interne parce que sinon on a du courant qui passe et on déséquilibre ça va être pareil pour les mesures de redox il faut une très forte résistance interne donc théoriquement vous pourriez utiliser un voltmètre Castorama avec les électrodes mais en faisant ça on a une mesure qui dérive et qui est longue à faire donc ce qui nous coûte cher quand on achète du matériel c'est ça dans les pH-mètres on a une très forte résistance c'est des giga-ohms c'est le tera-ohms plutôt donc on est à 10 puissance 12 ohms on est millions de millions d'ohms pour ne pas qu'il y ait de fuite voilà alors on peut avoir deux demi-électrodes c'est celle qu'il y a là c'est une de référence une envers j'en ai ici on peut aller regarder pour simplifier ils ont fait des électrodes combinées en fait dedans c'est ce que vous allez utiliser la plupart du temps il y a les deux dedans c'est à dire qu'il y a l'électrode envers là et il y a l'électrode de référence qui est à l'intérieur ça évite d'avoir des fils des câbles enfin c'est plus simple d'utilisation pour le pH ça marche pas mal c'est pratique donc voilà on voit les deux dedans il y a le vert et puis la référence on en a là c'est des solstics c'est fait l'intérêt c'est que ça une électrode de vert qui est plate au dessus donc on fait un trou dans le sol on le met dessus comme ça et ça nous permet de faire une lecture on regardera ça cet après-midi donc ça c'est simple alors en pratique sur le pH aussi ce qu'on fait quand on étalonne on doit étalonner le pH mètre au départ donc quand on étalonne le pH mètre on calibre on étalonne qu'est-ce qu'on fait on fait une première mesure rappelez-vous on va lire là-dessus on fait une première mesure pour vérifier qu'on est bien calé là si l'électrode est un peu décalée le pH mètre va corriger pour dire bon ben voilà là je suis à 7 donc il va décaler un peu en corrigé et puis on fait une deuxième mesure pour vérifier la pente donc l'étalonnage du pH mètre c'est on se cale en hauteur et on ajuste la pente donc c'est nécessaire de le faire parce que sinon on peut avoir ça peut changer vite alors on a des pH mètre comme ça quand c'est bien foutu qu'on travaille bien on travaille on arrive à mesurer à 0,01 pH ce qu'il faut savoir en précision de faire ça pourquoi on a besoin d'étalonner c'est que on a le nombre d'avogadrons on a des 10 moins quelque chose qui se balade c'est à peu près équivalent à mesurer la distance de la Terre à la Lune au mètre près en précision donc c'est pas voilà ça se fait pas comme ça il faut il faut le calibrer comme il faut il faut prendre en compte la température pour le redox c'est exactement le même principe c'est à dire qu'on a on mesure une différence de potentiel entre une électrode de référence et c'est les mêmes électrodes de référence et puis une électrode qui là peut être au platine en or au carbone vitreux ça dépend en général on a au platine c'est des électrodes métalliques qui vont sentir les électrons qui vont réagir aux électrons de la même manière ils ont fait des électrodes combinées avec la plaque de platine la combinée dedans on va voir que ça en pratique on a beaucoup de mal à utiliser ça c'est pas terrible la chose importante c'est que c'est une photo de mon dessin d'une diapo de Marc-Henri c'est Wikipédia à l'origine bon voilà donc on mesure la différence par rapport au zéro qui est l'électrode normale à hydrogène donc on a expliqué c'est une électrode qui est ingérable qu'on peut pas avoir donc on mesure par rapport soit à des électrodes AG et AGCL et donc ça va nous décaler et on va prendre la mesure là donc on va lire la vraie mesure moins ça donc il faudra rajouter cet écart là dans notre mesure ok alors ça dépend du type d'électrode au calomel on va être plutôt à 245 ça dépend aussi de la température mais il faut corriger donc par convention quand on écrit EH c'est par rapport à l'électrode normale à hydrogène donc on doit corriger la lecture E qu'on a par rapport à notre référence et on doit la corriger ça dépend du type d'électrode de référence donc quand on vous le vend si on a du AG et AGCL 3M c'est la plupart de ce qu'on trouve il y a une correspondance à 25 degrés c'est 200 et on ajoute 208 millivolts à la lecture à 20 degrés 211 à 15 degrés 215 c'est des tables qui doivent être données avec les électrodes si on ne vous les donne pas c'est qu'il y a un problème parce que ça va dépendre aussi si c'est du gel dedans si c'est du 3M du 3M et demi de saturé ça va dépendre si c'est du calomel donc avec votre électrode si on veut s'y repérer il faut savoir quelle est cette compensation globalement en général c'est de la G à GCL et c'est ces compensations-là à 3M voilà alors par contre pour la calibration on dit on a des concentrations qui pour ces électrodes-là c'est des solutions qui sont tamponnées c'est l'équivalent des solutions tampon-redox et en fonction de la température ça nous dit combien on doit lire sinon c'est que notre électrode de référence est décalée donc ça ne mesure pas bien donc grosso modo c'est du 220 millivolts qu'on doit lire sur ces électrodes-là on accepte plus ou moins 5 à 10 millivolts en fonction de la précision qu'on veut mais on n'a pas la même correction après on peut corriger par rapport au décalage qu'on avait nos mesures mais on ne peut pas ajuster un angle c'est juste on fait une mesure on vérifie qu'on soit calé et éventuellement on fait une correction si on a plus de 10 millivolts d'écart c'est qu'on a un problème avec l'électrode soit une mauvaise connexion soit la solution est trop vieille et ne marche plus on a un problème il faut résoudre on verra on peut ça peut être la solution qui s'est salie donc il faut la changer il y a différentes possibilités mais grosso modo on vérifie si on est à plus ou moins 5 millivolts on est bon plus de 10 millivolts on est pas bon notre électrode est pas bonne le fait d'entreposer l'électrode si on a mis dans le logiciel et il y a un aspect voilà il y a toute une série de choses on peut voilà alors la théorie c'est la même chose en pratique le pH c'est pas très dur en pratique le redox c'est l'enfer parce que on a vu la variabilité spatiale ça on arrive à la contrôler la variabilité temporelle on fait des mesures on fait dans le temps on fait des mesures plus on en fait plus ça prend du temps mais on y arrive il y a un problème sur les mesures en continu c'est parce que si on laisse l'électrode dans le sol pendant 15 jours 3 semaines soit il va y avoir de l'oxydation sur la plaque de platine et là toutes nos valeurs vont monter soit ça va être des biophines qui vont se déposer et là toutes les valeurs vont chuter donc la mesure en continu en laissant l'électrode longtemps ça marche pas bien donc on fait des méthodes des mesures régulières répétées et régulièrement on nettoie les électrodes on va voir comment il y a des difficultés à reproduire les résultats c'était surtout ça qui nous pose des problèmes et on a des difficultés à calibrer certaines fois des différences entre équipements et tout ça en fait ça explique aussi pourquoi le rédox a peu été étudié c'est parce que c'est dur à mesurer comme il faut si on n'y fait pas gaffe on mesure comme le pH on a des valeurs et on n'en sort rien parce que vous allez voir en pratique la variété spatiale j'ai dit on contrôle la variabilité dans le temps pour la journée sur les sols alors on arrive quand même en nettoyant les électrodes à avoir des valeurs chaque fois c'est la nuit on est à 0h et en fait ce qui se passe c'est que ça varie beaucoup avec la température donc c'est surtout un effet température dans le sol qui va nous faire varier la mesure qu'on fera dans le sol alors on est minimum vers 17-18h en Afrique ça veut dire quoi qu'il faut faire en fait on est sur un plateau le matin ça tombe bien vous rappelez vous les plantes entre 11h et 4h c'est stable si on veut mesurer pour le sol il faut le faire entre 8h et 11h donc on fait le sol le matin derrière on enchaîne sur les plantes mais si vous le faites si vous mesurez quand la température du sol est en train de monter ou de chuter vous êtes soit en train de descendre soit en train de monter et vous mesurez une heure plus tard vous avez une grosse différence donc il faut mesurer sur la période de plateau et puis il faut voilà en fonction des périodes où on mesure printemps, été, automne, hiver on n'aura pas les mêmes températures pas les mêmes valeurs le principal problème c'est les champs les ondes électromagnétiques alors là on s'est cassé la tête c'est d'autant plus marqué qu'il y a de l'eau donc plus on va faire des solutions diluées plus on va mettre d'eau dans ce qu'on va vouloir mesurer au départ je voulais mesurer le rédox dans le sol comme un pH c'est à dire ce qu'on a fait sécher et tamiser on remet de l'eau avec une norme et ça c'est pas possible il faut standardiser ça on perd beaucoup mais plus on met de l'eau dans le système plus les champs électromagnétiques vont nous pourrir les mesures et puis selon les instruments utilisés on va avoir des grosses variations aussi donc c'est pour ça qu'on a du mal à reproduire les résultats on a mis 5 ans à y arriver donc ce que je vais vous dire en 5 minutes c'est 5 ans de boulot à s'arracher les cheveux vraiment parce que là c'est du haut du bas ça marche ça marche plus ça marche ça marche plus alors peut-on mesurer voilà ça c'est publié dans un journal au facteur d'impact avec Marc-Henri avec Benada le tchèque qui fait puis toutes les équipes du CIRAD donc ça on a avancé on a publié tous ces graphes en gros on est dans un labo CIRAD c'est les labos de référence européen c'est à dire que si vous voulez homologuer un labo en Europe il faut comparer vos résultats à un labo de ce type là donc il n'y a pas plus haut en normes on ne peut pas être sur un labo plus pointu en Europe on prend nos sols séchés tamisés on fait des dilutions à 1 pour 10 ou 1 pour 5 ou 1 pour 2 donc pour 10 on est un peu en dessous et puis on mesure le rédox dans la journée et un jour on a ça on se dit il y a un effet biologique il y a un effet chimique qu'est-ce qui se passe et le lendemain on refait la même chose et on a ça c'est le même sol les mêmes dilutions c'est deux jours après et puis ça se répète trois fois quatre fois donc c'est pas du biologique c'est pas du qu'est-ce qui se passe là-dedans qu'est-ce qu'on fait là on prend des sols c'était les premières tentatives de faire c'était chez Jean-Claude Quillet entre du labour et du semi-direct et on fait la même chose on prend trois répétitions du sol et on mesure dans la journée dans notre labo européen là et bien si on mesure vers midi on conclut que le sol B est plus réduit significativement que le sol A si on mesure à deux heures de l'après-midi on conclut que significativement le sol A est plus oxydé que le sol c'est infernal quoi et en fait c'est quoi c'est le mec à côté qui fait de la photocopie c'est ce genre de truc donc donc on se met derrière il y a des alors on s'aperçoit que les fournisseurs d'électrodes se sont aperçus qu'il y avait ce genre de problème ils ont créé des électrodes blindées avec une puce en haut de l'électrode qui transforme le signal électrique en signal numérique pour qu'il y ait moins de fois et puis on les essaye on se met en cage de faraday alors voilà et puis on mesure et puis on bon on a encore ça bouge encore pas forcément dans le même sens il y a plus ou moins d'interférences puis il y a des jours c'est bon on se dit ouais on est arrivé puis le lendemain on refait pof on fatigue voilà ça c'est le thésard agronutrition Jérémy Cotte qui dans les labos alors des universités aussi des labos d'électrochimie ben voilà quand il fait ses mesures et puis après il se met en phytotron quand il fait ses mesures avec 70% de la capacité rétention en eau ça passe encore à 100% les mesures font ça ça bouge dans tous les sens et on n'en sort rien donc on progresse après on met des électrodes combinées blindées en cage de faraday on prend un autre type d'électrode on se dit c'est stable oui rien du tout il y en a une qui mesure ça il y en a l'autre qui mesure ça donc les électrodes combinées on dit maintenant on passe à autre chose on passe sur ce type d'électrode là qui vont nous servir à faire le les feuilles donc avec des électrodes séparées avec une plaque de platine de 5 mm qu'on va planter dans nos sols alors ça marche bien mais on en casse un paquet et puis on est obligé de planter tout ça progressivement on verra qu'on a amélioré après on a trouvé là on peut se faire faire sur mesure des électrodes avec différents anneaux de platine à différentes profondeurs et on peut descendre avec celle-là on descend à 40 cm j'ai fait tomber quoi donc là on a des grosses électrodes on les verra tout à l'heure ça on plante ça dans le sol au marteau et ça nous permet de mesurer de ne pas avoir à faire des trous de tous les côtés de ne pas oxyder en faisant le trou donc ça commence à devenir intéressant on a progressé mais c'est des électrodes séparées parce qu'en combiné on n'y arrive pas en plus les combinés ils sont difficiles à nettoyer on verra qu'il faut les nettoyer donc enfin alors on a ce matériel on commence à faire des mesures parce qu'on a compris qu'il faut aller se mettre dehors où il y a pas de où il y a beaucoup moins de champ électromagnétique puis on va dans un champ alors attendez là on est où non ça c'est dans le même laboratoire on a changé d'équipement on est sable dans le même laboratoire on fait les mêmes mesures à 3 mètres d'écart il y en a un qui donne ça il y en a l'autre qui donne ça voilà c'est qu'on s'est mis sur une faille ou plus près d'un câble électrique que de l'autre enfin c'est ingérable en laboratoire donc on dit on va sur le terrain et voilà donc ça c'est chez Hubert Charpentier c'est le stagiaire qu'on fait donc là il y a Hubert au bord des champs mais même là il y a des failles on met il faut trouver l'endroit où on va se mettre pour mesurer donc on n'est pas c'est pas 3 mètres plus loin c'est localement ça c'est à Cotonou donc on se met c'est notre labo de campagne et puis dans les champs Côte d'Ivoire voilà quand il pleut ça nous permet de s'abriter c'est surtout ça nous permet d'éviter d'avoir le soleil qui tape sur les voltmètres et qui nous grille les LED rapidement voilà mais quand on se met au champ et bien là on prend un endroit 1 un endroit 2 on prend du sol c'est le même c'est du sol on le prend sur l'endroit 1 et on le mesure sur l'endroit 1 c'est les losanges on prend du sol de l'endroit 2 qu'on mesure sur l'endroit 1 c'est déjà un peu plus stable et puis on prend du sol c'est à dire qu'on prend des sols à un endroit en fait il y a une faille d'un côté pas de l'autre et on prend les sols et aux deux endroits on les mesure à chacun des deux quand on est sur la faille ça bouge beaucoup plus les mesures et la mesure et le sol pris sur la faille est un peu plus oxydé donc ça veut dire qu'il faut se mettre pas n'importe où voilà et après on regarde les électrodes combinées les électrodes séparées encore une fois donc des bonnes électrodes combinées et on fait les mesures et bien avec les combinées ça se répète pas très bien avec les séparées quand on n'est pas sur une faille qu'il n'y a pas de champ électromagnétique là voilà on répète nos mesures comme il faut on y est enfin arrivé donc les électrodes séparées enfin les électrodes combinées on a du mal à les nettoyer il y a de la variabilité plus on a du mal à les mettre sur les sols en place donc ces grandes électrodes là vont être bien bien plus efficaces l'alimentation électrique de nos de nos voltmètres quand ils installent des panneaux solaires ils se retrouvaient avec ça comme mesure c'est pas mis à la terre comme il faut ou ils le mettent à la terre dans le truc enfin bon le panneau solaire nous fait des interférences donc c'est sur batterie on avait des électrodes qu'on sort quand on les mettait donc c'est des appareils de laboratoire parfait pour ça au labo quand on les branchait avec une mauvaise prise de terre l'électrode faisait un champ de 800 volts par m donc ça oxyde tout dans la solution mesure impossible il y a les mesures qui montent on met une terre correcte et il n'y a pas donc résultat on se met sur batterie c'est soit les batteries dans les voltmètres portables mais c'est batterie parce que dès qu'on met un truc de secteur dedans c'est une catastrophe je vais passer sur les taux d'humidité ça c'est quand on réhumidifiait les sols on va passer rapidement quand on est au labo qu'on sèche le sol en fait on mesure derrière qu'on réhumidifie on mesure le taux de séchage et ça dure pendant un moment parce que là on est 7 jours plus tard c'est comment on l'a séché là on l'a séché fort là on l'a séché plus doucement donc sol séché tamisé si on sèche il faut tout le temps être au même niveau il ne faut pas le faire n'importe comment et dans la procédure en fait on va étalonner mais ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a des gens qui disaient il faut étalonner à chaque fois entre deux mesures le mettre dans cette solution jaune quand on le fait et qu'on met à chaque fois dans la solution jaune on s'aperçoit qu'on n'arrive jamais à la nettoyer comme il faut qu'il reste toujours un peu dessus comme elle est très tamponnée elle nous impose la mesure donc ça en haut les triangles on a fait des mesures de sol en remettant dans la solution jaune à chaque fois et en bas on l'a fait en mettant dans la solution jaune une première fois et après on fait une dizaine de mesures donc on voit que la première elle est polluée donc on a toujours une mesure qu'on va dégager la première mesure après l'étalonnage et en fait c'est le niveau redox de l'étalon donc ça il a fallu le comprendre aussi quand on remet de l'eau dans les sols ça dépend du labo on le prend enfin bref ça va pas ça c'est le mieux c'est de le faire au champ en direct et régulièrement ça c'est quand on laisse des électrodes sur plusieurs mois dans le sol donc à chaque fois qu'on voit il y a un biofilm qui se met dessus alors on la nettoie voilà donc le continu c'est pas c'est pas bon voilà donc on peut le mesurer comme pour le pH mais c'est des précautions énormes ça se fait pas en labo et il n'y a pas après on arrive à répéter les mesures quand on a compris on a des choses qui se répètent bien qui se stabilisent c'est le même sol mesuré pendant 4 ou 5 mois à différents endroits une fois qu'on a compris qu'il fallait se mettre dehors et qu'il n'y ait pas de champ électrique on a quelque chose qui se répète bien parce que oui on n'a même pas 10 millivolts d'écart sur plusieurs mois donc ça marche ça tamponne les variations mais là c'est du sol séché tamisé ça c'est du sol en frais et puis on fait le même échantillon on le sèche on le tamise et on le mesure deux jours après ça tamponne mais on a perdu toute l'information biologique et physique sur la structure voilà donc on mesure comme ça maintenant donc ces gros cylindres qu'on plante dans les sols on a des diamètres différents on creuse on les ferme on les ramène au labo et puis on met ces électrodes dedans ça on l'a vu c'est les résultats dans le temps en gros on simule deux pluies de 20 millimètres si on doit faire qu'une seule mesure moi je dis il faut la faire ici à la capacité au champ éventuellement on peut le faire directement au champ à la capacité au champ sachant qu'il y aura une variabilité si votre capacité au champ elle est atteinte parce qu'il y a eu deux belles puits mais qu'avant il y a eu 15 jours de sec ou si l'activité biologique est lancée depuis deux mois ça ne sera pas pareil si on en fait deux on fait capacité au champ et puis huit jours après on voit comment c'est remonté et là on commence à avoir un effet dynamique un effet tampon en gardant là on a maintenu la structure on a maintenu la biologie on est sur des choses qui vont alors mesure au champ on avait commencé avec ces électrodes qu'on cassait régulièrement là on a les grandes on les plante vous avez l'adresse si vous voulez les commander sachant que cette électrode pour les plantes là elle coûte le même prix que l'électrode qui fait quatre mesures qu'on fait sur mesure et qu'on peut mettre on peut choisir sa profondeur donc ça ces électrodes là elles sont intéressantes c'est un hollandais qui fait ça et puis on met les électrodes de référence dans les sols on peut faire ça dans les pots on va aller faire ça mais la procédure c'est nettoyage des électrodes régulièrement parce que sinon on a ces biophiles on a ces choses là on prend du papier de verre très fin on le frotte mais en faisant ça on polarise l'électrode à un niveau en frottant on fait de l'électricité donc derrière on calibre avec la solution jaune c'est celle là ça c'est rarement faux si ça c'est faux c'est qu'on a un gros problème avec l'électrode c'est parce que il y a un mauvais contact elle est complètement sale il y a la solution de la référence qui s'est salie mais ça à peu près c'est toujours juste donc c'est pas très performant donc ce qu'on fait nous c'est qu'on prend ça la même solution et puis on la dilue dans du casse cl01 pour maintenir la concentration et on la dilue à 1% donc on est au même niveau redox mais on n'est pas tamponné donc ça c'est déjà bien plus précis alors sachant que ces solutions là ça s'oxyde au soleil faut pas les laisser à la pleine chaleur au soleil sinon elles vieillissent et elles vous donnent plus le bon niveau c'est important voilà donc on fait une deuxième mesure dans les talons on est obligé de faire les deux parce qu'apparemment ça ça remet quand même un niveau ça recharge un peu l'électrode on sait pas trop ce que ça fait mais voilà et puis on fait une première mesure sur un sol témoin enfin sur un sol pour nettoyer l'électrode en fait et derrière on fait 3 à 12-15 mesures alors en fonction des pollutions électromagnétiques parce que si on veut faire ça au champ justement quand on veut regarder l'effet de mini haute tension on va le faire directement mais si on fait si on est sur un environnement pollué au niveau électromagnétique il faut refaire l'étalonnage très régulièrement si on est sur un environnement sain on fait 12 à 15 mesures ensuite on fait une vérification que notre électrode n'avait pas dévié dans la solution on peut tamponner et on recommence la procédure derrière voilà c'est 5 ans de galère en 5 minutes et nous pour la recherche en plus de ça on a en permanence quand on fait des mesures on fait en même temps que la mesure sur le sol ou sur la plante on a une mesure dans une solution très peu tamponnée et si ça varie ça veut dire qu'on a des pollutions électromagnétiques voilà tout ça il faut savoir qu'il y a une norme de mesure du rédox sur le terrain qui est une norme ISO voilà vous avez la référence qui date de 2003 on ne nous parle de rien là-dedans c'est comme pour le pH et plop 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 on fait ça donc on a quand même bien progressé voilà donc le pH il y a des normes au champ enfin il y a des normes aussi oui c'est pas t'as fini le pH il y a aussi une norme ISO on dilue dans 5 volumes d'eau savoir qu'il y a quelques années c'était dans 2,5 donc les valeurs de pH qu'on vous annonce au labo sont décalés par rapport à il y a 10 ans de 0,3 à 0,8 mais en fonction des sols on sait pas combien et dans lequel sens ? on dilue plus donc on est plus basique c'est l'explication pourquoi on voit des pH qui montrent la norme alors je ne sais plus en quelle année c'était la norme si elle est de 2005 donc avant 2005 il diluait à 1 pour 5 à 1 pour 2,5 donc 1 volume de sol 2 volumes et demi d'eau là maintenant depuis 2005 il dilue à 1 volume de sol 5 volumes d'eau donc on a une concentration en protons qui est plus basse alors après est-ce que ça n'a pas été pris en compte dans les études longue durée je ne sais pas ils ont peut-être à vérifier mais c'est à savoir si vous avez des méthodes des analyses qui datent d'avant 2005 les normes de laboratoire ce n'était pas les mêmes qu'après 2005 donc ça c'est au labo nous on a vu que ça variait on le fait sur sol humide ou sur sol en direct des fois ça peut être un peu sec alors en lecture directe on abîme quand même pas mal les électrodes combinées ou les électrodes de verre ça se dégrade vite l'électrode plate le soil stick ça a été fait pour ça c'est pratique on le verra ça se casse beaucoup moins ça se casse si vous le mettez sur un gravier et que vous l'enfoncez vous allez la casser mais on en casse beaucoup moins et celle-là elle vaut 60 euros puis après on a des voies des multimètres en phytotron où ils mesurent ça c'est des arbres qui s'amusent à mesurer ph, redox, conductivité sur les pots ils n'arrêtent pas voilà la mesure de la conductivité électrique alors je n'ai pas pu amener les appareils ils l'ont eu à Toulouse parce que je m'en étais procurant sur l'Alenz à Toulouse mais ils sont en train de tourner il y a des mesures en cours là-bas donc j'en ai qu'un en Côte d'Ivoire et au Bénin donc je n'ai pas pu en gros c'est des tridents comme ça et puis alors ça c'est très simple parce qu'on le plante dans le sol et ça nous lie on appuie sur la flèche ça nous lie l'humidité la température la permittivité la conductivité électrique de l'eau des ports et la conductivité électrique du sol complet alors voilà la conductivité il y a trois types de mesures il y a la norme au labo séché tamisé c'est 20 grammes de sol 100 millilitres d'eau 30 millilitres d'agitation filtration et on mesure avec une électrode de conductivité qui est faite pour mesurer dans un milieu liquide donc là on voit bien qu'on a une norme standardisée mais plus on met d'eau cette valeur va baisser c'est la conductivité ionique on va dire c'est les ions qu'il y a dans le sol on a vu que la conductivité électrique entre l'eau des ports et la moyenne du sol c'était complètement différent donc c'est quand même bien efficace d'avoir ça c'est des méthodes un peu complètes mais moi je pense que c'est celle-là la plus importante mais c'est à vérifier voilà autre prélimite c'est pour la conductivité électrique s'il n'y a pas 10% d'humidité dans le sol ça ne se mesure pas mais bon en même temps s'il n'y a pas 10% d'humidité dans le sol on sait que la plante donc pour les plantes on le fera en pratique on roule la feuille on la met on verra ça tout à l'heure donc c'est c'est original on va dire je n'aurais pas imaginé ça tout seul on l'a bien adapté derrière on fait une goutte on fera tout ça cet après-midi et puis voilà et après je vous rappelle si on veut avoir des références c'est toujours la même partie de la même feuille et toujours entre 11h et 4h au soleil c'est-à-dire quand on est sur une période à peu près stable voilà il n'y a plus qu'à et voilà j'aime bien Einstein toujours ce qui compte ne peut pas toujours être compté ce qui peut être compté ne compte pas forcément donc voilà pourquoi on y a passé 5 ans c'est parce qu'on se dit ça compte il faut pouvoir le compter et puis les chat-docs ça marche bien aussi en essayant continuellement on finit par réussir donc plus ça rate plus on a de chances que ça marche on peut vous dire qu'on a on s'est donné les moyens que ça marche on a raté tout ce qu'il fallait voilà et Einstein un problème sans solution est un problème mal posé voilà voilà on va regarder un peu je vais mettre ça mais ça ça permet de regarder les ondes les ondes hautes fréquences donc les téléphones portables si vous voulez vous amuser vous pouvez faire tu peux téléphoner ben là quand tu ne téléphones pas mais voilà après en fonction des téléphones vous allez voir en gros quand ça atteint le point rouge c'est la norme russe ah oui d'abord voilà tu vois la norme russe regarde ça c'est les champs électriques et champs magnétiques en basse fréquence donc on peut on peut le mettre avec du bruit on n'est pas obligé c'est un dauphin non ça c'est de la basse fréquence par contre voilà donc là on est autour de 20 après je vais je vais aller par là je suis à 48 et puis là je suis à 70 100 110 120 130 et là je redescends je suis à 40 là je suis entre 10 et 400 hertz mais après je peux filtrer d'accord donc 10 et 400 hertz donc c'est le courant 50 hertz c'est les harmoniques voilà c'est CPL c'est Wifi on le sent avec ça donc non mais il y en a il y a du Wifi quoi là c'est les ondes de la lumière c'est ça ? non là c'est le 50 hertz c'est le 50 hertz du courant électrique et puis je peux passer en champ magnétique alors là c'est beaucoup moins ça varie moins en général mais c'est surtout sur le champ électrique qu'on et c'est directionnel parce que tu peux voir la magnitude des gens non c'est le champ électrique vraiment voilà donc ça vous donne une idée c'est pas parce que ça se voit pas qu'il n'y a pas quoi et c'est ce genre de choses alors lui est hypersensible je m'en sers comme repère quand ça bouge comme ça là comprenez vite qu'on ne peut pas faire la moindre mesure il va de 200 à 300 à 400 c'est les champs électromagnétiques c'est les champs magnétiques c'est l'effectuation des champs magnétiques et donc ici on ne peut pas faire les mesures si ça reste le portable ça va changer la donne ça va dépendre il y a encore des fils électriques il y a encore des wifi et de machin on ne peut pas GCS c'est quoi ça ? CGS c'est pour mesurer le paramagnétisme la susceptibilité magnétique donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut on va prendre des verres peut-être un verre en plus éventuellement donc on reprend ça c'est les crottes de platine donc là on a une surface de 5 mm par 5 mm à peu près elle est un peu je vais l'encrasser mais c'est pas grave ça c'est l'électrode de référence d'accord donc on les rince parce qu'on les maintient dans la solution KCL 3M enfin la platine non mais la référence on la maintient comme ça alors là pour le transport je ne peux pas normalement on ouvre ça pour que la solution puisse diffuser donc ça c'est de la G à GCL avec un fil d'argent donc on a dit alors là tu vas voir la température on va la voir mais on est bas donc je vais mettre un petit peu ça c'est la solution étalon Redox 220 mV il suffit il n'y en a pas besoin de beaucoup parce que on va juste le mettre en contact donc le principe c'est on le met là on a si vous voulez voir il suffit d'avoir l'électrode dedans et puis on met en marche là ça c'est un voltmètre donc là on est à 234 8 ça monte 235 là ça nous donne l'étalon donc en fait à 10 degrés on devrait être à 245 à 15 degrés 236 les solutions elles arrivent de dedans il faudrait prendre la température il fait 8 degrés oui mais la solution elle est plus chaude encore elle arrive de la salle donc il faudrait prendre la température tu veux mettre des électrodes de température oui on va mettre juste la température on peut la prendre ça sera plus précis mais on est redescendu quand même on est à 236 c'est parce qu'il fait froid moi je suis plutôt habitué à tourner à des valeurs autour de 220 212 c'est à 30 degrés on est à 212 c'est indiqué c'est pour le voilà donc ça veut dire que là on est à un niveau qui doit être correct vu la température donc j'avais pris des verres je vais rincer dans les verres parce que ce sera plus simple on a une bonne odeur non mais c'est rigolo donc on le rince là comme ça est-ce que je peux mettre aussi mon électrode dans ton tampon si ça t'end de même pas c'est une électrode redox oui vas-y oui c'est une redox et là c'est aussi le problème de ces électrodes là tu vas avoir besoin de plus de tampons mais c'est bon ça c'est ce que j'ai préparé vendredi c'est cette solution là diluée à 1% dans du KCL01M donc c'est un petit peu de KCL un petit peu donc j'ai pas assez de tampons mais mais t'as pas assez de tampons c'est aussi le problème de ceci voilà celui-là non c'est que t'as pas assez ou t'as un faux contact sur ton fil ça plutôt voilà donc j'ai mis la solution là et elle est encore fraîche on est on est à 231 on est un petit peu plus bas mais on est dans les mêmes ordres de valeur on avait dit c'est à plus ou moins 5 près après on peut se dire on est une mais là voilà on a on a vérifié que nos électrodes étaient bonnes on peut on est prêt à mesurer alors normalement après le problème c'est quand on n'est pas équipé avec les pieds ça risque de tomber donc je vais la laisser à plat là non il faut qu'il y ait un contact qu'il y ait un circuit électrique entre les deux alors là dedans je l'ai utilisé la semaine dernière pour faire il y a déjà eu du KCL 0M c'est juste pour conduire le courant on humidifie juste comme il y a déjà le KCL je n'en remet pas voilà donc là on va être prêt pour le pour le Redox il faut que je le rince et il faut rappelez-vous les premières mesures ne sont pas bonnes parce que parce qu'on est bloqué par ça donc on fera aussi pour les plantes une mesure pour rien qui va nettoyer mais ça vous montrera le principe donc l'autre côté on va étonner le pH ça vous devez connaître quand même on va prendre celui-là alors on va se remettre donc l'idée c'est de toujours garder une petite éponge dedans ça permet de maintenir humide parce que si la membrane n'est pas humide enfin si l'électrode de verre n'est pas humide il faut la remettre une bonne dizaine d'heures dans une solution pour qu'elle se il faut qu'elle remarche donc où est-ce que je me suis mis pour nettoyer c'est là effectivement pour avoir maintenant j'ai trouvé je m'étais réglé sur le LVH au lieu de régler sur le N-Volt mais bon par contre j'ai du mal j'ai pas tout à fait à cette produit voilà donc on rince on a cette verre bon c'est pas grave normalement on le je peux me prendre deux verres c'est quelqu'un deux verres en plastique il y en a là-bas parce que j'ai déjà ils sont déjà partis il y en a un là donc PH7 c'est le verre ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'il n'y a pas besoin de trop de solution avec ces trucs là c'est que l'électrode est plate donc un petit peu au fond ça nous permet de calibrer sans trop gaspiller le produit donc sur ces PH7 là c'est assez simple il y a on-off il y a cale pour calibrer donc là il est en dehors donc on appuie sur cale ça met cale on le met en naturant alors là il a un petit souci parce qu'il se dit que c'est on va le faire voilà on se met dans cale donc il trouve tout seul que c'est le tampon 7 là et puis quand il est quand il est au point il va nous dire voilà donc ensuite on le rince bon là c'est de l'eau distillée si on n'en a pas vous prenez la Moroku ça n'est pas bien on va prendre un autre verre avec le tampon PH4 donc là rappelez-vous on s'est calé en hauteur là maintenant on va caler la pente ça c'est autour de 140 euros quelque chose comme ça et l'électrode de 60 euros si on la casse alors je ne suis pas mis sur cale là il m'annonce 16 degrés 5 la solution parce qu'il fait la température en même temps voilà donc il est calibré on lui a fait le 4 et le 7 donc en fait il indique qu'on a calibré à 4 et à 7 tout à l'heure il avait seulement le 7 là il indique qu'on a fait 4 et 7 donc on est prêt pour mesurer notre PH alors après on va chercher une feuille ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut mesurer de l'ortie il est chier on va prendre on improvise là mais on ne va pas prendre les deux jeunes feuilles là c'est trop petit trop petit on va prendre celle-là dessous voilà et puis le principe c'est qu'il va falloir la rouler comme ça c'est la première fois qu'on fait sur de l'ortie on improvise donc je vais essayer de faire une couche ce qui compte c'est d'avoir suffisamment d'épaisseur donc pour le riz on fait 6 tours complètement et il faut éviter de piquer dans la nervure centrale hop là je l'ai cassé là donc je vais le rouler comme ça hop là alors je fais un peu vite normalement on se met un peu on touche on se met à la terre pour équilibrer et donc la première mesure elle sera sûrement faussée mais on va rincer un coup avec ça donc c'est une méthode artisanale on pique avec l'électrode comme ça dedans tout bêtement il y en a assez épais avec une semi-tour puis le mieux c'est d'avoir un support et là on le pose on le tient comme ça là et là on a une valeur qui est censée descendre mais comme on part très bas et qu'on l'a laissé là on a un problème donc on va il faut que je réoxyde ça on va reprendre la méthode du départ normalement ça doit descendre on a une valeur qui descend là mais comme on est parti comme c'est froid qu'on a trafiqué qu'on a refait l'autre on a une valeur ça descend parce qu'il n'y a plus de contact je ne l'ai plus mais voilà si je la mets comme ça là non on est sur des valeurs élevées en plus on est en plein hiver on va le faire là c'est du KCL01M juste pour que le courant passe ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le petit plus de la maison il y a de la donc ce que j'ai pris c'est un sol bien oxydé de chez nous qui n'est pas tamponné qui est bien pourri donc là on est déjà à 295 ça monte mais ça veut dire on est déjà au dessus de 500 donc quand je vous dis c'est un sol oxydé l'idée c'est de faire d'avoir des valeurs hautes donc on va le laisser monter en même temps ça rince ça revient à l'électrode à un niveau ça y est ça la rince ça c'est pas dur à trouver tu prends l'eau de javel dans ton baccal oui oui ça peut fausser un peu la mesure après non mais tu peux non mais là je le monte haut parce qu'en plus on est dehors ça a l'air d'être des valeurs très élevées heureusement donc on va le monter haut mais voilà donc là je peux on va dire que c'est suffisamment on va pas s'amuser à monter complètement je vais rincer ça il fait 13,3 pour le moment habituellement ça prend combien de temps pour la se stabiliser ? pour le sol sur un sol pas tamponné comme celui-là on peut mettre ça dépend de l'endroit où on est aussi s'il y a des champs électromagnétiques ça se stabilisera jamais si c'est à peu près correct un sol comme ça ça peut prendre un quart d'heure 20, 15, 20 minutes ça peut être long donc on reprend le truc le mieux ça serait d'en refaire une on va la reprendre c'est mieux avec des lunettes comment ? ouais c'était pour en refaire une mais bon ça fera la première mesure qui rince aussi donc le principe il est là on pique on le met normalement on tremble moins on a moins froid et hop on le met là et là ça descend c'est parti de 183, 182 et ça remonte déjà donc ça veut dire qu'on est autour de ces valeurs-là donc c'est cette valeur-là non ça redescend encore un petit peu ça redescend encore un peu voilà on est autour de 180 parce que là ça on regarde pas le chiffre après la virgule dans du redox c'est une précision qui n'a aucun sens déjà quand on est à 5 près on est bien donc voilà on est descendu à peu près à 180 millivolts ce qui nous fait quand même de manière surprenante c'est bien oxydé mais en même temps on est en plein hiver elle est vieille on est en plein hiver on est à 13 degrés donc ça fait beaucoup alors derrière ce qu'on fait c'est qu'on la prend on a un petit mortier qui nous permet de l'écraser un peu je ne sais pas si ça va suffire la quantité avec du riz ça suffit mais on va dire que ça va suffire c'est un pressail mais c'est un peu gros parce qu'après ce qu'on veut c'est récupérer ça ça c'est juste une petite serein où on a coupé hop là c'est des méthodes qui se sont améliorées progressivement au départ on était à l'étau donc je vais fermer ça pardon ? je ferme ça et donc en général c'est plus pratique à deux alors le problème avec celui-là normalement on a des on a des des phmètres avec on peut avoir des phmètres bien plus chers je vous ai montré c'est des électrodes lisses faites ça vaut 7 ou 800 euros on a des valeurs quasiment égales avec ça donc on ne s'embête pas donc il faut le presser et puis on sort du jus et puis il faut que ça relie il faut que ça soit complètement là et que ça touche l'électrode de référence qui est là-dessus et là on est à 6,60 je ne sais pas si tu filmes voilà oui mais c'est parce que je le tiens c'est le parking c'est la voiture sur le parking donc on est déjà stable sur 6,60 donc voilà on est à 6,60 400 millivolts on est donc légèrement réduit et après si tu veux on enchaîne sur le réfractomètre où est-ce qu'il est il suit un coup donc cette même goutte et puis on en a une en rave s'il faut on la prend on la bascule sur le réfractomètre je crois que c'est exactement le même en fait là on la met là on peut en rajouter éventuellement j'étais à l'habitude du réfractomètre est-ce que ça suffit ça celui-là ? ça dépense oui ça c'est assez bon il faut que ça fasse un bon contact sur la plaque là tu vois ça fait une belle marque voilà et puis je ne sais pas qui veut lire au réfractomètre tu connais ? bah vas-y parce que moi en général j'ai pas lavé le pouf j'ai vu tout mettre combien de mœurs il y a 4,5 4 un peu passées voilà donc on est quand même en plein hiver sur l'ortie là ? ouais sur l'ortie donc on peut s'amuser à... on voit la terre c'est que c'est bas quoi la tomate assez mauvaise c'est à 3 et les meilleures tomates c'est à 9,10 alors je vais prendre quand on ne l'utilise plus on le remet là-dedans comme ça ça se remonte on est tranquille mais normalement c'est des pots en verre qui tiennent l'équilibre parce que ces électrodes en verre elles sont relativement solides sauf si vous les prenez qu'elles tombent en travers comme ça là on les casse quoi donc du rumex bien un peu jeune et du rumex plueux on va s'amuser donc là le principe on va prendre le tiers du milieu on enlève la nervure on en prend suffisamment là on se roule là les fumeurs de cigarettes ont un avantage on le roule comme ça là tu vois c'est ce que je dis avec un pot en verre ça tient et puis on a des supports pour les pieds aussi j'ai pas pu tout amener donc je vais les rincer ah bah là c'est une bonne question il va falloir se prendre les abacs sur les pili puis voir si ça marche voilà et donc on reprend donc on pique ça là j'ai eu de la nervure hop on la met on la roule on met l'autre et là on voit qu'on est nettement plus bas vous voyez on est déjà à 120 116 115 114 112 donc là on est parti de haut ça descend vous voyez les différences entre l'ortie un peu vieille et le rumex puis on va pouvoir s'amuser s'il y a quelqu'un qui peut rincer le pHmètre voilà on est en dessous de 100 là déjà alors c'est mieux d'avoir un pied parce que comme ça on n'est pas obligé de tenir donc ce qui compte vraiment c'est d'avoir un voltmètre avec une très forte résistance interne parce que sinon il y a des courants qui passent ça dévie quoi et puis un pied on bouge moins aussi voilà là on est en train de commencer à remonter donc on est descendu à 84 et là on est reparti en train de on est un peu sur un plateau 84, 85 ça rendule donc voilà on est à 84 donc je ne sais plus combien je vous ai dit de rajouter tout à l'heure à fonction de la température oui mais ça montait il faudrait jeter plus donc il faudrait regarder la correction parce qu'on a la température donc on reprend la même manip on va la mettre là donc on se la prend alors il faudrait rincer un peu mieux que ça finalement mon électrode je compte qu'elle ne marche pas si mal parce que j'étais à 245 et à 10 degrés c'est à peu près ce qu'il faut trouver ah ouais ouais donc heureusement quand même à gaillardie ça heureusement que ça marche c'est dans le tampon Redox oui mais mon tampon Redox j'avais quand même du mal à le stabiliser parce que on nous broie ça un minimum c'est facile avec ces plantes là c'est pas dur il n'y a pas besoin de faire trop donc l'idée par rapport c'est que vous avez vu le Redox on le prend sans avoir sans avoir alors là c'est parfois la difficulté et comme j'ai mal à une main ouais j'hésitais c'est efficace mais je le souffle acide l'acidité volatile ça c'est le truc que j'ai jamais j'ai jamais craint ça de ma vie donc hop là on nous met alors c'était lequel de Rumex François ? la feuille qui était au dessus c'était un frais là qui était sur dans ma route on me remet en marche on s'emmerdait avec un étau des plaques en inox et donc là il est en train de descendre il a 5,62 je vais se regarder il y a la température aussi à l'envers ça se stabilise 5,59 et en température j'allais pas à dire 11,3 moi je suis à 9,7 mais pas à la même hauteur et moi c'est du jus de plantes c'est pas l'air voilà donc on a notre mesure et on peut se faire aussi le brique s'il retourne s'il revient par là donc voilà on voit que c'est quand même bien acide et c'est réduit donc le rumex a priori pas mal parce que on est en plaie il y a des chances mais globalement pour la santé le rumex à manger c'est pas mal ça dépend ce qu'on veut faire mais en tout cas c'est dans le bon milieu tu vends ça sur les marchés tu te fais en jus il nous refile bien du jus d'ail alors je sais que la force du jus d'ail est en nous mais ça fait un peu le jus d'ail à avaler c'est costaud et le jus de chou rouge je veux dire c'est encore mieux que le rumex ça doit être meilleur à manger c'est plus en plus donc le réfractomètre tu peux le rincer alors ce qu'il faut en fait c'est de sécher après parce que là ce qui se passe c'est qu'en fait comme tu presses et que tu aspires après ça fait des jus assez de troubles oui et donc la barre n'est pas claire si tu le fais au pressail ça fait du jus plus clair ouais non mais il y a aussi on a eu ce problème c'est en séchant bien le jus et c'est vrai que ça fait de la mousse c'est pas fini c'est assez scientifique le t-shirt scientifique t'as pas une chemise en sucre mauvaise langue tu ferais ça pour le rédocteur c'est fini t'as des petites satellites t'as tout ce que tu veux mais pour le brick ça doit pouvoir passer on va pouvoir y en mettre un peu plus aussi ça suffit il faut que ça fasse une pellicule là on est à 1% par contre le jus est plus clair donc la limite est beaucoup plus lisée alors on va prendre une un peu plus vieille plus calaire en plus pour des sèvres c'est vraiment c'est ça que tu veux vendre là tu la vois la feuille pour faire du sucre un jus de pomme tu montes à 16 à 5 une salade l'hiver t'es à 2 une courge t'es entre 3 et 6 une tomate donc t'es entre 3 et 9 un chou tu peux monter à 8 un bon chou que t'as vite et un petit marron un petit marron je te dis tu navigues autour de 3-4 ça dépend où tu prends ça peut monter un peu plus mais ça dépend où tu prends donc si tu prends l'extérieur de la courge à l'intérieur t'as pas exactement le sucre et la méthode d'extraction doit compter beaucoup parce que est-ce que tu éclates des tissus, des cellules enfin je sais pas où est vraiment planqué le sucre donc si tu prends je sais pas si tu coupes une tomate en deux tu prends la première goutte qui tombe c'est possible que ça soit beaucoup plus de l'eau et après si tu la presse un peu plus tu vas peut-être sortir certains jus donc là si tu veux comparer deux variétés de tomates faut que ta méthode d'extraction soit à peu près similaire il faut faire des répétitions d'accord ? hop là on la met voilà il faut une méthode d'extraction à peu près la même allez on part de haut et on descend donc tout à l'heure on était à combien ? 85 donc on est 15 au-dessus on a une feuille plus vieille avec un peu des cochonneries dessus on bloque on le bloque au-dessus donc j'en ai racheté un à 32 j'avais pris 18 au début et 17 et demi alors normalement nous ce qu'on fait là c'est qu'on prend des gants et qu'on lave complètement pour le sur le ph mais sinon tu le prends comme ça là ça évite parce qu'on a quand même de l'acidité sur les doigts donc on a aussi de quoi... ah oui je l'ai mis à l'envers ça rentrait pas je me dis c'est quand c'est moi normalement on sèche un peu ça aussi et puis c'est autre chose le worc c'est une unité qui est plus utilisée en viticulture ça c'est les brix ou c'est... ? ça fait les deux mais c'est la même chose sauf que c'est décalé les... alors le... ça tient un peu loin ou... il y a un petit peu d'eau pour faire la sortir voilà mais après t'en a pas énormément de gouttes là c'est de la sève là quand même tu peux y aller les deux échelles sont mises en face alors le danger c'est quand même une membrane de verre fine ça il faut bien que ça touche de l'autre côté tu peux en rajouter un peu il faut que ça tu vois ça c'est la référence et ça c'est l'électrode de verre donc il faut qu'il y ait vraiment la goutte qui couvre le tout je vais le faire toucher là c'est bon voilà c'est bon et donc là ça fait pour l'instant c'est pas encore... la clef c'est 5x6 des longues de 10 certains gradients de couleur dès que tu gagnes 1 ou 2% de sucre t'as une gamme de couleur dès que tu descends en rouge clair bon bah 5x9 5x9 voilà donc voilà je pense que sur les feuilles vous avez vu s'il y en a qui veulent s'amuser on peut laisser cet appareil là et faire du sol je sais pas où on va pour les sols alors bon donc l'idée avant d'y aller c'est de c'est d'étalonner, de vérifier donc c'est je vais pas mettre de la solution jaune complète on en a en général mais on bouffe donc hop on met ça là dedans et puis on met les électrodes de référence alors pareil il faut que je les rince donc ça on fait vite des nœuds donc je suis en train d'essayer de faire un truc avec une seule électrode de référence pour euh voilà c'est l'idée ça fait moins de nœuds ça fait moins cher il y a pas des sons sans fil c'est par wifi là ben ouais ça perdure pas du tout il paraît il fallait la faire sinon c'est pas c'est pour ça quand tu vois les capteurs de température pour les chaleurs les vélages et trucs comme ça aussi par wifi on peut se demander ce que ça fait un capteur de vélages pas ça toi tu te réveilles la nuit alors c'est mon taureau pour les chaleurs à moi pour les chaleurs pour les vélages hop là et donc on va nous allumer les trucs on les tient les trois là hop hop et hop alors celui du haut et ben donc j'ai mis j'ai mis le 8 cm non non celui là en fait voilà j'ai bien vu celui en haut qui touche pas donc on a forcément n'importe quoi là parce qu'il touche pas quoi mais globalement si je mets l'autre je mets celui là on va avoir une valeur qui va aller donc là on a 234.5 234.9 et 236.3 voilà on a on est sur des valeurs donc on peut y aller nos électrodes sont corrects voilà tu peux mettre le bouchon le reste on y va avec ça après il n'y aura pas de briques dans le sol donc on va pas m'emmerder bon là je pense que ça va ça va se faire facile regarde on va on va être super sux en fait regarde hop pour la caméra et là alors là c'est même pas drôle tellement c'est facile tu l'avais quand même ? ouais donc là en fait est neuve mais sinon on marque à 3 cm là on va descendre jusque là on met un marquage voilà là en gros on est à 3 donc tu as tous les niveaux sous sol comment ? en fait là on a il manque un voltmètre on est à 8 cm 20 et... tu l'as directement ? et oui voilà après il n'y a plus qu'à attendre on peut discuter pendant ce temps donc on a 8 cm 20 et 30 on peut faire le ph aussi voilà merci donc en fait le mieux c'est d'avoir une tarière en même temps qui nous permet de faire le ph ou une bêche qui permet de faire en profondeur mais sinon c'est la température de la machine non ? non 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 c'est pas la température c'est... je vous laisse lire je vous laisse lire oh dis donc c'est trop bien c'est trop pratique 7,04 c'est comment les orignons là ? là il y a 30 cm, 20 cm et 8 cm on va mettre en surface alors on va mettre 3, 3, 20 et 30 on va mettre 3, 20 et 30 on va mettre 3, 20 et 30 on va mettre 3, 20 et 30 3, 20 et 30 quand on bouge plus l'unité bouge plus pendant une minute on peut prendre la valeur donc sur des sols bien tamponnés ça se fait en 2-3 minutes sur des sols pas tamponnés ça peut bouger un moment et l'électrode elle est descendue combien ? là je les ai mis... je l'ai descendue de... celle du haut est à 3 cm celle du milieu à 20 celle du bas à 30 voilà mais dans les sols comme ça on pourrait faire à 40 on aurait pu prendre l'autre électrode et descendre à 40 c'est sans problème est-ce qu'on pourrait regarder dans le muscanthus ? on peut aller regarder dans le muscanthus parce que là c'est quelque chose qui n'a pas été bougé depuis 5 ans à 6 ans j'aurais peut-être plus de mal à descendre dans les racines mais on va y arriver on va attendre que ça se stabilise quand même qu'on ait les valeurs ils sont malvaillés donc voilà on est à... on est quand même à 540 millivolts en... non mais on est plus que ça parce qu'il fait froid avec la correction alors en plus on peut faire faire des électrodes par le même gars il peut vous faire des électrodes avec de la température ah c'est vrai ? donc ça se lit sur d'autres types de... de voltmètres mais sur un consort on peut mettre de la température est-ce que là c'est pré-programmé la température qui est affichée ? là ça il faut pas la regarder la température c'est des... c'est des... des pHmètres si on leur met... si on met une électrode qui ne fait pas la température on lui affiche manuellement la température pour qu'il fasse l'ajustement donc là pour nous si on veut faire ça donc on a besoin d'une sonde, un appareil et un pHmètre ? bah si vous voulez... en fait vous voyez le problème c'est que c'est le temps d'attente si vous n'avez qu'un voltmètre hop vous débranchez un vous remettez sur l'autre la profondeur, la profondeur donc au lieu de mettre dix minutes pour faire les quatre profondeurs vous mettez trois quarts d'heure quoi et puis en plus à force vous finissez par dessouder les fils ça se ressoude, c'est rien du tout mais bon... voilà, donc là c'est l'avantage bon il y a aussi des multimètres qui peuvent vous faire six profondeurs le gars vous lui demandez six profondeurs il vous fait six profondeurs il vous fait la sonde, la longueur que vous voulez la seule clause c'est un centimètre entre les anneaux minimum voilà s'il te plaît Olivier si tu n'as qu'un seul voltmètre tu mets ton électrode comme ça dedans et si quand tu changes tes électrodes c'est ce que je dis, ça reprend dix minutes mais pourtant en théorie l'électrode devait être déjà stabilisée avec le sol il y a le courant, il y a toujours l'équilibre entre le... non mais on met du temps ça vous voyez on a fait des boîtes avec de la mousse, on en a avec trois on en a avec quatre et là tu as un premier matériel ? en prix ? 2000 donc là on parle en même temps mais là ça bouge plus grand chose on est à 320, 319 et 346 voilà ouais c'est ça hein Olivier donc ça veut dire qu'on a un milieu oxydé globalement c'est oxydé mais on est en plein hiver là les valeurs elles ne veulent pas dire grand chose t'es en plein hiver t'es froid t'es tout arrêté donc t'es en plein hiver c'est des valeurs normales c'est ça l'hiver c'est que tout se réoxyde qu'est-ce que j'ai fait ? tu peux nous rappeler la marche des 450 oui mais bon voilà après ça dépend aussi du pH on est à combien on a dit ? 7,4 je crois 7,4 donc ? si on le corrige on est déjà plus bas et puis t'as la température on est à 6 degrés on n'est pas à 20 t'es en plein hiver c'est... rappelez-vous je vous dessinais sur le cycle en hiver hop on remonte là donc c'est... c'est pas... y'a rien de... bon j'ai de kinex mais... à la limite ça il faut les rincer quand on fait des mesures dans des milieux pour pas polluer le milieu mais là on va aller dans le sol on s'en fout c'est pour qu'il y ait le contact électrique c'est celle-là qu'on va nettoyer ah bah les racines elles vont réduire le sol aussi ? quand on dit matières organiques c'est morte ou vivante hop alors l'évolution les premières je faisais descendre à 40 j'avais un anneau là on les plantait jusqu'au fond puis après on n'arrivait pas à les sortir donc... alors dans des sols comme ça c'est trop facile à rentrer et sortir ça va, on va quand même rappeler l'Afrique hein oula y'a pas d'éléphant y'a pas de serpent... on peut trouver un sanglier on peut trouver un sanglier on le sent hein il est où l'anneau ? je cherche l'anneau il est là je descends de là et hop et voilà mais non mais y'a pas de courant y'a pas de contact entre les deux donc... hop hop alors là c'est les... c'est pas grave mais ça on s'en fout à la limite ça donne la référence donc l'essentiel c'est que le courant passe entre l'anneau de platine et ça et ça ça donne la référence ouais ben là déjà tu vois qu'il passe sinon t'aurais n'importe quoi là et puis on est bien plus bas mais t'as des racines partout là de l'autre côté t'en avais pas donc... on est plus sur un gradient on voit que ça a pas été obligé depuis un moment parce qu'on reprend le gradient et celui-là il remonte parce qu'il y'a plus d'oxygène qui circule en dessous ouais d'accord c'est qu'il y'a plus avec du pouce parce qu'on est plus réduit ouais mais c'est... c'est un sol qui fonctionne ça oh ! 240, 282, 300... on est à combien tout à l'heure ? quelqu'un a remarqué ? alors moi j'avais... 310, 330 et 315 donc on est 50 en dessous quand même et 315 c'est toujours la même chose ouais c'est vrai 345 ah oui d'accord tu l'as dit à l'envers alors ? je voulais voir si t'y suivais ! piège à l'envers 310, 330 et 345 et 705 en pH donc on a ramené le pH vers le neutre on a baissé le redox voilà on voit l'effet des plantes comment ? quoi ? c'est bon pour les bonnes pardon sur... au moins tu mesures un truc qui correspond à la situation dans laquelle se trouve ta plante je suis presque à 0 là je suis presque à 0 je vais descendre de 3 voilà bien là bien goûté les radis ah oui ah oui il a pris une petite couche alors si vous avez une valeur bizarre quand vous regardez ça des fois c'est que c'est que votre électrode de référence elle est tombée dans une cavité enfin si votre soeur est bien structurée donc elle est pas en contact comme il faut donc là vous allez avoir un chiffre bizarre super haut vous comprenez pas pourquoi c'est qu'il y a un mauvais contact de l'électrode mais quand on la place on le sent en général et donc là on est sur quoi ? c'est un peu en blé et là c'est du couvert à base de goutarde de blé, de facélie, de févrole mais en non-labour complet oui en non-labour je pense Grégoire il est derrière Grégoire ! là l'année dernière non-labour et puis cette année il y a des couverts mais non non mais c'est encore pour régulièrement labourer mais c'est pour la charrue une fois donc ça commence à on va voir comment ça se stabilise mais pour l'instant on est assez bas en haut on va faire un pH pour voir un peu salé 7,18 326 326 non ? ah oui 326 au milieu là au milieu ça monte, ça monte c'était au bout de la ration du radio ah c'est pour ça ? ça monte c'est pas la personne que t'as traité hier c'est pas la personne que t'as traité hier c'est ta mère en plus on peut mettre à la terre là on a pas mais il y a une prise de terre sur le sur ça c'est un cap blindé avec une terre et on peut mettre ça à la terre ça va améliorer encore en fait c'est un fil de platine, un anneau de platine qui est branché directement sur le fil qui est branché au fil avec un cap blindé et puis voilà quelle est la distance entre le deuxième et le troisième ? il y a 10 cm, là on est à 3 cm, 20 cm et 30 cm mais après avec des sols comme ça nous les sols qui descendent à 40 cm j'en ai là-bas je suis passé à celle-là parce qu'on en cassait trop sur des sols gravillonnaires avec des morceaux de cuirasse des trucs comme ça des fois à 30 cm on est sur le donc j'ai pris celle-là mais on aurait pu mesurer à 40 cm si on avait pris d'autres là j'en ai là-bas après on fait ce qu'on veut c'est ça qui est bien chez ce fournisseur c'est que c'est du sur-mesure on rajoute un anneau c'est 20 euros une comme ça c'est autour de 150 euros et puis je pense qu'après on va arriver à faire une seule référence avec une prise qui raccorde je vais voir si ça marche on va faire les mesures pour comparer c'est obligatoire d'en avoir 3 différentes ou une commune ? c'est ce que je dis c'est que je vais essayer de faire un raccord pour voir si ça change pour l'instant on fait comme ça et normalement un raccord qu'il remet ça doit pouvoir marcher il faut le vérifier donc on s'améliore pour aussi bien voilà on va pouvoir aller prendre le café, le thé c'est bon 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 c'est bon